et bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 6 de game of roll je suis très content de vous retrouver mes chers spectateurs et également mon équipe mon équipe de coeur de coeur franchement on s'est tous manqué ou pas un peu sur moi je suis content de vous retrouver et je suis content de retrouver mon équipe donc l'âme ça va ça va cet été piquant on m'a dit franchement même pas le somme tout de suite voilà j'ai remplacé mes boutons moustiques par des très belles tâches de rousseur je suis de retour dans la peau de mimoulin voilà cet adolescent maladroit mais bientôt roi bien sûr oui tu as un destin droit pour moi un vrai voilà oui alors une grande aventure mais en fait déjà dans la saison précédente c'est pas dans le récap qu'on va voir tout à l'heure mais tu as commencé je t'ai posé la question est-ce que tu veux être un orphelin innocent ou un roi cruel tu t'es prononcé un petit peu donc à toi de voir qu'est-ce que tu préfères être au fond de toi j'hésite encore MV ça va MV ? tout va bien merci de nous recevoir sur ta chaîne ravi d'être revenu tu m'as dit que le mois de septembre ça allait être beaucoup de travail beaucoup de travail beaucoup d'op tout à fait ça n'arrête pas et de la musique aussi et de la musique ouais beaucoup de musique ça allait être moitié musique moitié pognon j'aime ce mélange et bah écoute la passion et le pognon qu'est-ce qu'il y a de mieux et voilà c'est ça la certification twitter peut-être ça n'arrête pas voilà lydia underscore underscore am comment ça va ? ça va très très bien voilà on a un bon score sur instagram on est bien oui ça va voilà je suis satisfaite elle sur les pop comme s'il n'y avait pas de lendemain et on m'a dit d'ailleurs que ton été est l'un des meilleurs de nous 5 nous 4 ah elle est partie quoi sans doute c'est vrai que j'ai fait un petit tour de France c'était pas mal voilà et enfin le streamer qui fait du Hearthstone et qui s'améliore un petit peu et qui 5000 points jusqu'à ce matin les gars également Daz pas de plus de les enfants on m'a dit que tu avais fait 180 km en vélo 160 160 c'est énorme oui c'est beaucoup 160 sur un week-end et 1300 depuis deux mois et demi bah écoute nous avons marchand et sportif maintenant et oui dans notre équipe de coeur nous avons Alba qui vous a préparé des super chansons nous avons Wish qui nous a maquillés comme ça vous pouvez pas voir mais j'ai pris beaucoup de coups de soleil également c'est Victor à l'areal c'est Charles qui s'occupe du son et non tu fais une petite blague quand je dis c'est Charles tu le fais ou pas ? c'est quoi qui s'en charge ? ouais exactement c'est une blague de boomer mais voilà évidemment personne ne peut comprendre si vous avez 47 ans et oui et on a Agnès Matin Glorieux qui nous a fait des cadeaux alors tiens regarde Hévi cadeau d'Agnès oh là 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 cadeau pour Raoul voilà je les ai la claire c'est c'est ça la vie d'influents Mimolin fibres c'est pour moi Archibald Alba j'ai un cadeau pour toi je te le donnerai pendant le générique et j'ai également un cadeau pour Victor est-ce qu'il le mérite ? c'est des chocolats je lui donnerai tout à l'heure je pense pas qu'il mérite je pense pas qu'il mérite on verra en tout cas merci qu'est-ce que c'est ces cadeaux ? j'ai une serpillère en or mais c'est incroyable attendez moi je l'ouvre un peu salement moi j'ai une mallette j'ai une mandoline et ben moi j'ai un pinz fibre tigre en or c'est un pinz mallette très très beau incroyable attends mais j'ai merci beaucoup Agnès merci Matin Glorieux Matin Glorieux Matin Glorieux qui nous soutient et qui nous aime bien on te fait des bisous c'est trop beau les regards affûtés auront vu que nous avons une table différente on abandonne après tant d'années après 4-5 ans notre petite table à 40 euros achetée chez Ikea et avec la peau de loup exactement avec la peau de loup à 40 euros achetée sur Amazon et nous avons cette table incroyable faite par Mythicood voilà qui nous avait fait le plateau le plateau d'ailleurs le plateau aussi à Step Up j'ai l'impression oui alors figurez-vous que Mythicood n'est pas comment dire n'est pas devenu milliardaire nous ne l'a pas offert cette table nous l'avons achetée bien sûr parce que figurez-vous qu'il y a un sixième enfin vous êtes Game of Thrones il y a l'histoire de 4 personnages que vous voyez mais il y a un cinquième personnage invisible qui est parmi nous et qui comme les personnages de contes de fées ou de jeux de rôle ils level up ils glow up parfois et ce personnage invisible c'est l'émission l'émission en fait elle progresse depuis qu'elle est arrivée chez Gosulting il y a eu un peu plus de moyens depuis qu'elle est arrivée chez MV il y a un peu plus de viewers et maintenant on commence à avoir des moyens financiers parce que l'émission a trouvé un partenaire financier que je vais présenter aujourd'hui exactement mais qui ça peut bien être ? et oui qui ça peut bien être ? je vais révéler son nom dans quelques instants donc un partenaire financier qui a décidé de soutenir pour toute la saison l'émission Game of Thrones bravo bravo et merci voilà et ce partenaire financier c'est Darty l'enseigne Darty donc tout le monde connait Darty c'est une enseigne je n'ai jamais entendu parler je n'ai jamais entendu parler ça y commence elle goûte de sœur au lieu de son âge c'est une très grande enseigne française qui vend de tout et qui désormais a décidé de soutenir Game of Thrones et je ne vous force pas du tout à l'achat mais si vous voulez acheter un objet et qu'il y a un Darty ou une autre enseigne pas loin sachez que Darty soutient Game of Thrones voilà c'est tout ce que j'ai à dire non mais c'est comme ça que ça se passe donc Darty effectivement on a un partenariat et on va présenter certains produits qu'ils auront sélectionné pour nous dans l'émission parce que c'est un partenaire mais on va le faire et ça je leur en remercie de façon un petit peu native c'est à dire que ça ne va pas être un face cam de deux minutes dans lequel je vais dire voilà aujourd'hui le produit c'est ça ça va être je me tourne vers Archibald des marchands ça va être intégré à chaque émission voilà donc il y aura un produit qui sera présenté présenté par Darty et on verra comment ça va fonctionner il y a aussi vrai rôle de composition pour moi qui dans la vraie vie est absolument zéro sponsor au contraire ça me poursuit partenaire non mais là je ne parlais pas de Darty partenaire c'est un partenaire d'accord partenaire bientôt sur les streams et je me permets d'annoncer quelque chose alors vous saviez que il y avait c'est terrible il y avait le sub du pauvre c'est la personne qui ne sub pas mais qui est intégrée dans la narration ça n'est jamais arrivé le sub du pauvre c'est le monstre du Loch Ness il y a le sub du riche le mec qui paye qui donne un sub et il est sélectionné parmi les 600 personnes qui devient un mec qui meurt en deux frames et là on invente c'est gratuitement c'est un nouveau concept c'est grâce à notre partenaire Darty le sub garantie je veux dire c'est comme une garantie c'est un contrat de confiance que tu passes on ne prononce pas encore ce mot c'est le sub garantie c'est-à-dire que je vais vous dire comment faire et si vous faites ça votre sub sera garantie c'est-à-dire que vous serez intégré dans la prochaine émission alors comment faire pour avoir le sub garantie moi je me pose la question il faut que vous preniez un selfie de vous devant un Darty celui que vous voulez Darty de Melan Darty d'Olioule peu importe Darty de Castel Sarrazin très bon Darty voilà et avec la position que vous voulez qui est quand même valorisante pour Darty vous pouvez faire des signes gangsta mais voilà enfin un selfie pas une position trop explicite voilà non mais voilà vous pouvez faire un selfie avec un message qui dit GG Darty good guy Darty merci de soutenir Game of Roll Darty voilà un petit message vous taggez le compte Twitter Darty underscore officiel et le compte Game of Roll comme ça je vous vois moi je note ça et vous êtes sub garantie dans la prochaine émission tu sais ce qui va se passer ça va être une flashmob c'est que demain il va y avoir des flashmob devant tous les Darty de France et ben écoute si il y a ça notre partenaire sera content voilà je serai très content et si toutefois on tente ça peut garantir je pense qu'on va voir on va voir si ça fonctionne en tout cas merci 24h sur 24 pour que les gens puissent aller après l'émission tout de suite se prendre en photo je demanderai à notre partenaire et peut-être non mais ça peut-être aussi devant éventuellement une camionnette Darty déjà plus technique on va se faire attaquer est-ce que si je fais un porté de quelqu'un comme ça devant un Darty on pourrait dire Darty Dancy Darty Dancy alors ah 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 il est bon ah il est bon il est chaud il est chaud voilà ça commence mais bon j'attends que quelqu'un le fasse parce que je sais que quelqu'un va le faire tout non mais en vrai je suis surpris que tu ne te sois pas prêt un peu de taser là tu vois donc c'est incroyable on peut dire good guy Darty vous pouvez faire si vous faites des petits cœurs Darty franchement ça coûte rien ça nous fait très plaisir ça fait très plaisir à notre partenaire voilà on a envie que comme ce partenaire a décidé de nous soutenir et qu'on l'aime bien parce que nous quand on nous donne de l'argent on aime c'est vrai vous avez le droit de l'aimer aussi de lui envoyer tous les cœurs que vous voulez et sans plus attendre j'espère que vous êtes bien installé dans votre fauteuil parce qu'on va faire un récap entier de la saison 5 grâce au travail assidu de Foxy et de Alba qui fait la voix et ensuite il y aura le générique et on commencera l'aventure allez allez notre aventure suit le destin de 4 héros en partance pour la mystérieuse île du roi sorcier dragon Archibald Brison Choyeur un marchand à qui le royaume d'Aria a confié la mission de demander 2000 pièces d'or au roi sorcier dragon Evie de Jonas une archéologue possédée par un démon et qui cherche à se libérer de sa malédiction grâce à un ouvrage se trouvant dans la bibliothèque du roi sorcier dragon Raoul Diamali un barde célèbre qui compte faire un concert sur l'île et enfin Mimolin un orphelin amnésique qui est persuadé d'être le roi d'un pays inconnu peut-être l'île du roi sorcier dragon arrivés sur l'île après avoir filouté leur passage sur un navire et se faisant emmener avec eux une autre orpheline du nom de Kailis ils sont reçus lors d'une fête exceptionnelle avec des invités du monde entier lors de cette fête Evie apprend dans la bibliothèque qu'il s'agit d'un piège et que le roi sorcier dragon qui est réellement un dragon s'est réveillé pour dévorer les invités à ce moment même le roi de Mirabilia un pays voisin lance une attaque pour prendre l'île le dragon mange tout le monde et les survivants nos héros ainsi que le roi de Mirabilia Clemovitch sont emprisonnés le roi sorcier dragon négocie la libération de Clemovitch contre une rançon que nos héros vont tenter de retrouver à Mirabilia 75 000 pièces d'or et un livre de grande puissance appartenant à une sorcière c'est ainsi qu'il se retrouve à Nol la cité des cloches après avoir rencontré entre autres une pieuvre géante sur une île perdue et laissé partir Furia une servante qui avait assassiné sa maîtresse Dame Mougoul à Nol il rencontre une jeune prodige de la musique que Raoul encourage dans sa carrière il sonne une cloche maudite et tue cinq innocents en faisant s'écrouler une partie de la ville il trouve la sorcière détenant le livre que nul ne doit ouvrir habitant une maison qui tombe amoureuse de Raoul la maison pas la sorcière qui elle hélas a été tuée mais il découvre aussi autre chose la sorcière est une spécialiste de la transmigration des âmes et elle a permis au roi Klemowicz de se réincarner depuis 300 ans dans le corps de son propre fils à la 18ème année encore plus important Mimolin découvre qu'il a été kidnappé et qu'un inconnu a essayé de s'infiltrer dans son esprit mais que cette expérience n'a peut-être pas marché ils obtiennent ainsi la moitié de la rançon et ils vont à Torini une grande ville sous le commandement du seigneur Eligios sur le chemin Mimolin va être la cible de tigre au visage de Jade un terrible membre de la guilde des assassins mais les héros vont être sauvés sans le savoir par 4 petits fans de Raoul qui utiliseront une machine à voyager dans le temps inventée par Shazam à Torini Mimolin tombe amoureux de Serialized une jeune noble qui lui demande un coeur stellaire un bijou qui n'existe qu'au barat une mage spécialiste de l'occulte apprend à Evie la magie de la parturition qui lui permet de créer des doubles d'elle-même mais plus grave elle lui apprend qu'elle doit trouver le temple de la dualité à Kéos sinon le démon qui est en elle la tuera dans quelques semaines dans une taverne Raoul apprend également qu'il est le père illégitime de la fille de la première concubine du Maharaja du Barat et qu'une ancienne prophétie la désigne comme celle qui mettra fin à son règne ce faisant il est recherché partout dans le royaume et plus grave sa fille va être sacrifiée dans quelques semaines au temple du dieu tigre enfin Archibald a déjà créé des entreprises originales à travers le monde mais investi cette fois dans un café Kéot à Torini qui deviendra bientôt un lieu d'une grande importance dans leurs nombreuses aventures ils croisent Zeldoun et le fou un tueur sadique décidé à arracher la tête d'Archibald Vernabule une inventrice géniale en prison ainsi qu'un dragon dans les égouts un grand bal caritatif est organisé et la rançon réunie nos héros viennent la livrer ainsi que le livre que nul ne doit ouvrir au sorcier dragon Surprise ! le livre était un piège magique tendu par le roi Klemowitsch pour vaporiser le roi sorcier dragon et s'emparer de son île renommé Ténégriffe le roi récompense nos héros de maison et de titre de barin mais apprenant leurs divers méfaits il leur donne un an pour trouver une sorcière capable de réaliser la transmigration des âmes avec un indice celui qui s'est lancé dans la quête de la transmigration des âmes était un explorateur du nom de Karlur Luberlu qui est mort en prison au Barat nos héros décident donc d'aller au Barat ils traversent des régions isolées et découvrent que Kailis se dédouble parfois dans la crypte d'un temple perdu Evie devient initié de Luminis déesse de la nuit ils sont convoqués par le tribunal des dragons trois dragons venus juger l'humanité pour le meurtre de leurs semblables le bon discours des humains ainsi que leurs bons comportements récents sauvent l'humanité de la destruction pour le moment quand les dragons partent Tamerlan le dragon qui aime les humains confie aux héros qu'il serait bon qu'ils découvrent un moyen d'aller au pays des dragons pour les dissuader une bonne fois pour toutes d'anéantir l'humanité c'est le début de leur grande quête sous une montagne ils découvrent la civilisation des albatracies réduite en esclavage par le Barat enfin ils arrivent au Barat et y vivent tant d'aventures qu'il serait long de les compter sachez seulement qu'ils ont libéré leurs quatre petits fans d'un esclavage misérable Kévy a tenté de se dédoubler et a créé un double très maléfique d'elle-même et Karchibalda a rencontré son grand-père un entrepreneur sans scrupules qui par la force et la tentation a voulu lui racheter à prix d'or son café dans l'espoir de mettre la main sur le monopole de la graine de café intriguant à la cour ils ont appris que la résistance anti-Maharajah et pro-Raoul s'est organisée autour d'une personne mystérieuse appelée le crocodile au temple du destin un dieu leur a appris qu'il existe une créature inconnue sous le palais du Maharajah appelée Omelas dont la destinée serait intéressante Evi maudite malade découvre le temple secret de Luminis là elle apprend une nouvelle terrible elle est désormais liée à la déesse de la nuit qui traque les cœurs stellaires pour les détruire les cœurs stellaires sont des joyaux liés au destin des étoiles et briser un cœur revient à éteindre un soleil peut-être celui de leur monde elle la charge de trouver le cénotave des étoiles pour briser un cœur avant de partir du royaume avec l'aide de Vernabule ils montent dans une machine volante pour rejoindre le temple prison en lévitation autour de la ville dans l'espoir d'en savoir plus sur Karlur Luberlu mais aussi pour libérer un riche noble d'Alta Bianca là ils sont traînés devant les maîtres de l'endroit Furia la meurtrière Zeldounet le fou ivre de vengeance et Évie Lévy le double maléfique d'Évie Archibald va-t-il pouvoir sécuriser le monopole du café à la barbe de son grand-père ? Mimolant va-t-il découvrir le secret de son passé ? Évie va-t-elle se libérer de toutes les malédictions qui pèsent sur elle ? Raoul va-t-il sauver sa fille ? Eh bien vous le saurez dans cette saison 6 de Game of Rules Sous-titrage ST' 501 Nos héros sont dans le monde temple prison qui se trouve au-dessus de Cachy donc un octaèdre gris taillé sur toute sa surface de statues de démons et de dieux infernaux ils étaient rentrés dedans ils étaient amenés par des prisonniers devant on va dire les maîtres de cet endroit cet endroit sinistre donc la salle dans laquelle vous vous trouvez c'est une grande salle composée d'un seul et grand gradin circulaire qui entoure une arène avec au centre un puits qui s'ouvre sur la lumière et la ville en bas donc si vous tombez dans le puits vous mourrez et tout en haut de cette on s'était quitté là-dessus tout en haut de cet endroit se trouvent trois personnes Éville Évie donc Évie la maléfique dont on doute la maléfique Furia qui ne vous déteste pas mais vous l'avez quand même laissé en prison et Zeldoun et le fou qui ne vous déteste pas vraiment sauf toi auquel il a promis d'arracher la tête et ils n'étaient pas forcément focalisés sur vous parce qu'ils étaient en train de discuter avec un vieil homme appelé Cyberbrioche dit Sébastot qui était en train de dire s'il vous plaît ne me faites pas de mal je suis cardiaque et on voit qu'il se tient mal comme ça et ils étaient quand même un petit peu en train de le rudoyer parce qu'il venait d'arriver dans ce temple Cyberbrioche on l'a Cyberbrioche dit Sébastot c'est le frère ou le mari d'une noble et lui on doit le sortir parce que justement contre un livre très puissant et de l'or pour vous remettre un petit peu en jambe et vous laisser réfléchir à ce que vous allez faire immédiatement parce qu'il y aura beaucoup de décisions à prendre vous allez approcher tout doucement vers ces trois là et là on va jouer quatre flashbacks un peu comme les flashbacks de début de saison dans les séries AAA et exactement donc dans ces flashbacks qui vont être d'une durée un petit peu courte vous ne pouvez pas mourir par contre vous pouvez poser des questions c'est l'occasion pour vous de poser des questions donc je me tourne vers le premier flashback tu te rappelles tu te rappelles comment a tout commencé pourquoi tu es là tu n'as vraiment pas envie et tu te rappelles qu'il y a bien longtemps dans l'académie de Varna donc Varna c'est une ville qui se trouve loin à l'ouest d'ici c'est une ville un petit peu romaine avec beaucoup de bâtiments blancs et de tuiles rouges dans l'académie de Varna l'académie des mages dans laquelle il y a une bibliothèque immense qui va sur des niveaux infinis auxquels je n'ai jamais allé mais dans les niveaux supérieurs il y a des beaux livres tu étais retrouvé tu étais dans une grande salle avec une grande table comme les tables en très beau bois dans les négociations d'avocats et dans cette pièce tu étais seul avec un ami enfin un ex-ami mais à l'époque c'était un ami cher qui s'appelait Piranha qui t'a tendu un livre qui te dit je crois que j'ai trouvé le livre que tu cherchais il le tapote et il le tend vers toi il dit c'est le livre que tu cherches c'est là que tu dois poser des questions je te fais gagner du temps il te lance le livre tu peux le rattraper je le prends c'est maudit si si c'est celui-là je le prends non non je le prends je le touche pas encore mais je dis mais tu l'as trouvé où du coup ? ici à Varna il y a tous les livres du monde tu cherchais un livre mystérieux et puissant pour pouvoir on va dire t'installer et vivre tes vieux jours je crois que ce livre est très puissant et tu sais ce qu'il m'a accordé ce livre ? écoute si tu oses pas l'ouvrir moi je peux l'ouvrir si tu veux ah oui je veux bien alors il le reprend il le regarde il regarde il y a des choses écrites sur ce livre sur la couverture du livre il dit je dois vraiment l'ouvrir ? oui il dit c'est toi qui sait lire tu veux pas le lire ? mais je croyais que c'était toi qui avait vraiment mais tu connais tu connais toutes les langues moi ? oui mais non moi j'ai toujours été dans ton ombre j'ai toujours été ton fidèle assistant non franchement je crois que c'est vraiment toi le plus fort c'est plutôt moi qui suis dans ton ombre non toi d'accord tu ne poses pas de questions tu ne fais pas de choses supplémentaires ? bah si 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 j'essaie quand même de lire un peu ce qui est écrit sur le livre mais moi j'ai de tes perceptions allez premier j'ai de l'année toujours le 2 donc tu as comme lire le livre du coup non non mais de loin alors est-ce qu'il est réussi à 38 ? ouais c'est réussi alors tu c'est ce jour-là que tu as ouvert le livre et tu ne te souviens pas trop ce qui se passait puisque ce jour-là tu as été possédé par un démon puissant mais tu te souviens d'un mot dans le livre ce mot c'est Harryman A-H-R-I-M-A-N et je me tourne vers toi cher Raoult yes Raoult 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 Céleste terrible après deux mois de BFM TV voilà c'est comme ça je me tourne vers toi cher Raoult il y a quelques années tu n'étais pas loin d'ici tu étais dans une superbe propriété d'Ankashi avec on va l'appeler Itanel la première concubine de Maharaja qui avait fui le palais pour venir te rejoindre parce que il paraît que ta voix n'est pas le moindre de tes organes et tu as passé une merveilleuse nuit d'amour avec elle attends mais la première femme du Maharaja qui c'est bien celle qui est la mère de oui qui allait devenir la mère de Lyora effectivement ok et voilà alors que l'aube se lève et qu'elle va te quitter elle te dit d'où Raoul merci pour cette nuit incroyable merci à toi t'es formidable t'as une question à lui poser ou pas non ? est-ce que tu pourrais quitter ton mari un jour ? ah tu voudrais que je quitte mon mari pour vivre avec toi pour toujours ? éventuellement mais est-ce que c'est possible ? non je ne crois pas que c'est possible à moins que tu trouves un endroit sur la terre qui serait hors de sa portée de la portée de ses forces mais ne t'inquiète pas au-delà du barat ça serait le cas mais tu as peur pourquoi ? non je n'ai pas peur c'est quand même un homme de puissance qui a l'air un peu un petit peu sadique avec son peuple aussi oui mais il ne le saura jamais c'est vrai qu'il est dur il est dur est-ce qu'il a un point faible cet homme ? eh bien alors ne t'inquiète pas je vais te dire quelque chose mais ne panique pas d'accord il y a une prophétie qui dit que son premier enfant mettra fin à son règne sauf s'il le sacrifie à un dieu tigre d'accord mais bon techniquement si je porte un enfant de toi ce n'est pas son enfant à lui oui mais je pense qu'il voudra quand même s'en débarrasser si ça arrivait pour tout te dire mais je ne sais pas si c'est vrai il paraît qu'il a déjà eu un enfant ah très bien mais pas avec toi du coup on en saura en tout cas le flashback de Mimolin tu te réveilles dans ton flashback tu as un flashback qui t'emmène loin 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 parce que tu n'es plus Mimolin ah oui tu es un homme de grande stature tu te réveilles dans une magnifique chambre avec des grandes colonnes qui donne sur un immense désert avec d'autant plus grandes pyramides et tu es dans un lit au drap d'or et au pied de ce lit se trouve une femme étranglée ah c'est pas cheveux et on frappe à la porte ah est-ce que ce pays c'est Kéos on frappe à la porte en tout cas déjà il y a des portes bien qui est-ce alors Kéos il dit c'est Bastou votre nuque fidèle maître grand maître laissez-moi rentrer ne me tuez pas j'ai quelque chose d'important à vous dire c'est quoi l'autre nom de Cyber Cyberbriache Cyberbriache non on dit c'est Bastou mais c'est pas d'accord Bastou il a dit c'est Bastou 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 est-ce que Bastou est une personne de confiance il m'appartient aucune idée c'est un flashback très flou c'est quoi ton nom je jette le drap sur le corps de la femme et je lui dis d'entrer alors il entre et donc c'est un homme de grande stature un mince et il s'incline devant toi genre il se prosterne à quatre pattes et il dit grand maître éternel et tout puissant s'il vous plaît ne me tuez pas mais j'ai une mauvaise nouvelle parle donc il dit je crois que votre je crois que votre frère s'est rebellé enfin contre vous et la moitié des gardes du palais sont en train de mettre le feu au palais et de tuer tous les gardes qui vous sont loyaux il vous faut partir ok comment s'appelle mon frère Bastou alors là il prononce un mot mais tu ne l'entends pas ah ça c'est dommage flashback fouf par quelle ville dois-je passer pour m'échapper de ce pays dont je connais bien évidemment le nom mais que vous allez me rappeler Bastou grand maître tout puissant conformément à vos ordres j'ai fait préparer une felouk qui part pour Mirabilia demain une felouk un bateau très bien et quitte à partir méga surprise qui est cette personne et là je soulève le drap sur le cadavre de la femme alors il dit c'est l'une de vos concubines que vous étrangler après avoir fait l'amour chaque nuit fin du ah d'accord le psych alors toi t'as un flashback qui date d'hier ah ouais mémoire courte excuse moi t'as pas souvenez-vous ah la smervelise souvenez-vous hier oui hier tu as emmené Evie chez le médecin soigner sa gonorée oui bien sûr et tu as attendu dans la rue et quelqu'un dans la rue dans une impasse ça fait archibald est-ce que t'as dit next au suivant ou est-ce que t'as suivi ce ça dégage oui non non je me rendors évidemment comme à chaque fois je regarde la provenance du bruit et j'essaie de de jauger l'interlocuteur tu vois au bout d'une impasse non loin quelqu'un dont les yeux te sent en famille tu vois juste les yeux parce qu'il a il a un masque sur le nez et sur le front est-ce que les yeux sont en noisette voire en amande non ce sont des yeux des yeux de pas amasien par exemple ouais ce sont pas des yeux d'amasiens très bien donc oui je le regarde ouais il fait ok je me rapproche alors tu te rapproches il enlève son masque et c'est l'orca qui t'avait demandé 10 000 pièces d'or alors il dit tu sais je t'ai parlé tout à l'heure du coût des 10 000 pièces d'or et je me suis dit comment avoir 10 000 pièces d'or pour sécuriser le commerce du café et j'ai fait un deal incroyable j'ai rencontré un petit marchand qui m'a inspiré confiance sur le pont de la prospérité et contre presque rien il m'a vendu un objet magique qui va nous permettre de gagner beaucoup d'argent très rapidement alors c'est quoi presque rien déjà alors c'est quelque chose qui est débile j'ai vendu mon âme mais non il est débile mais je ne dis pas leur cas je dis ils pensent que le vendeur il dit c'était l'affaire du siècle donc il te donne un deck un paquet de cartes un paquet de cartes magiques ah ça alors oh là là quoi ? et regarde comment ? quoi ? elle est jalouse d'un rêve t'entends un écho de loin un paquet de cartes magiques et en fait c'est vraiment passé tu l'as dans ta poche ouais et en fait il dit ce sont les cartes paraît-il du roi des marchands dans chaque carte il y a un objet à vendre oh putain différent que je te donnerai au début de chaque émission qui est donnée par notre partenaire d'artier et alors il dit ces objets je ne sais pas j'ai regardé j'ai pas bien compris ce que c'était mais si tu arrives à les vendre même pour un prix pas très élevé magiquement moi j'ai la contrepartie j'ai une bourse magique qui va se remplir et à chaque fois tu gagneras 500 pièces d'or pour arriver au 10 000 pour le café donc est-ce que tu es d'accord est-ce que tu veux tenter l'expérience ? bien sûr merci heureusement et donc j'en profite j'en profite pour te dire ce que tu vas vendre aujourd'hui donné par notre partenaire d'artier alors attends on est d'accord que je vends dans l'univers tout à fait du jeu c'est-à-dire que si c'est un truc électrique il n'y a pas d'électricité je et bien tu t'arranges voilà il faut que tu donnes tu te donnes des éléments tu sauras te débrouiller il faut que tu revendes un écran plat à une famille pauvre par exemple le jour de la rentrée ça va être plus voilà donc voici quelques éléments et d'autres éléments voilà dans le cadre des jours cuisinissimes chez Darty c'est ça pour quoi je t'aime et alors c'est par chival t'adores les power pumps ah bah j'adore les points pouvoir ok et donc c'est l'objet que tu vas vendre duquel je te mets au défi de vendre pendant cet épisode c'est une installation de cuisine parce que Darty installe des cuisines donc sachant que t'es dans une prison bonne chance bon courage je pense que Zeldounet il va adorer ça c'est un cuistot dans l'âme je pense Zeldounet c'est un boucher et donc bonne chance mais il y a aussi un intérêt puisque à un moment alors je veux même te dire que non seulement tu vas vendre mais en plus à chaque fois que tu réussiras à vendre tu vas avoir un titre spécial peut-être un titre de marchand de grossiste d'homme d'affaires etc. jusqu'à devenir le roi des affaires fin du flashback nous retournons nous retournons dans le temple prison où vous êtes approchés vous êtes approchés et là il y a quoi ? Zeldounet le fou qui dit Archibald lui je veux le tuer il y a Éville on va l'appeler Éville Éville la méchante Éville il dit notre Éville alors il y a Furia aussi qui vous reconnaît alors vous êtes prisonnier c'est ça ? pas exactement ah vous êtes là de votre plein gré c'est ça ? pas exactement j'ai envie de dire on faisait quasiment que passer par la fenêtre un petit peu comme quand on s'est rencontré la première fois nous sommes ici pour mener des interrogatoires un petit peu comprendre ce qui se passe alors Furia dit je m'en souviens alors elle chuchote des trucs à l'oreille d'Éville alors Cyberbrioche il dit bon moi ça va aller alors toi tu bouges pas alors j'étais en train de parler à Cyberbrioche Éville Éville dit normalement pour gagner sa place ici il faut se battre qui veut se battre ? alors Zeldounet te regarde il fait ça tu vois il dit moi je vais pas me battre contre Archibald Archibald vous voulez vous battre contre Zeldounet le fou ? ça dépend c'est quoi la spécialité ? je veux dire il y a une discipline ? non c'est je sais pas un jeu d'échecs non c'est plutôt un combat à mort alors en général on préfère tuer les gens comme ça on peut les manger après parce qu'on manque un peu de nourriture ici mais le fait de le pousser dans le trou suffit suffisamment alors non moi j'ai pas spécialement envie de pousser qui que ce soit dans le trou par contre je suis intéressé par la partie cannibale de l'histoire comment vous cuisinez vos... comment vous les assaisonnez ? il y a une pièce déguée pour ça ? mais Zeldounet il dit il est fou il est fou alors est-ce que qui veut se battre ? qui veut gagner sa place ? vous voulez tous les trois vous battre ? non on veut pas se battre vous pouvez d'ailleurs prendre un adversaire parmi la foule des prisonniers tu vois deux prisonniers tu vois par exemple un vieil yamasien tu vois un gars un peu maigre un vieil yamasien tu sais très bien que c'est un piège il va te fumer mais Zeldounet le fou lui c'est un vrai fou en plus le mec c'est un psychopathe qui a tué plein de gens mais c'est un random qui sont autour de nous ils veulent vraiment se battre ? c'est nécessaire ? c'est juste pour trouver ? alors il y a Sword Plasma par exemple qui s'avance il est un peu maigrichon il dit adieu moi j'aurai un petit peu à manger si je vous bats donc ça m'intéresse c'est vraiment pour bouffer est-ce qu'on n'essaierait pas de changer un peu les règles si on arrive à vous apporter à manger par exemple ? on n'est pas obligé de se battre alors Evie Lévy tu regardes elle dit et comment vous apporteriez à manger ? déjà on pourrait fabriquer à manger il y a beaucoup d'animaux on n'avait pas pris des gâteaux c'est vrai que nous on a peut-être des réserves il n'y avait pas cette sombristre de gâteau qui est en or j'ai eu le café violet moi sur moi une question géographique parce que ça m'intrigue la prison lévite au-dessus de la ville donc les gens qui tombent ils tombent bout alors c'est intéressant ils tombent ils tombent dans la ville donc ils meurent et ils seraient tellement confortables qu'ils tombent dans le fleuve mais malheureusement la prison passe une demi-seconde sur le fleuve tu peux tenter le coup quand même non non justement c'est à dire qu'il y a un amoncellement de cadavres en fait qui suit le alors de temps en temps il y a des gens qui tombent mais tout le monde ne tombe pas donc des fois toi tu es dans la ville de Cachy et il y a un mec tu te prends un prisonnier dans la gueule et tu meurs tout à fait ah c'est embêtant c'est un peu embêtant vous aviez pris à vos comment ça s'était déroulé cette histoire de gâteau le gâteau j'en avais plus le gâteau le gâteau lotus là ouais le gâteau j'avais essayé d'en donner à quelqu'un ça n'avait pas marché c'était le plan avant de partir avant la remontée t'es sûr qu'on avait encore du gâteau moi je n'avais pas de gâteau les prisonniers sont un peu perturbés parce qu'Evil et Evi maintiennent une pointe de fer sur eux et tu es ton double c'est vrai ah oui Evil et Evi a d'ailleurs ta mallette unique ah Miss Evi c'est vous la chef la cheftaine là c'est exact Raoul c'est vous qui voulez vous battre dis donc c'est arrivé vite quand même parce que vous-même point de vue vécu écoutez vous êtes habitué à la médiocrité des vies moi je suis étonnante et efficace alors c'est vrai que je l'ai toujours trouvé médiocre mais là néanmoins c'est vraiment l'ado en gratte quoi vous me plaisez Archibald c'est un step up enfin moi je suis assez vous cuisinez ou pas ? vous avez une obsession ? il y a bien des rats là il y a bien des petites bêtes là qui traînent par ici on les a déjà tous mangés mais si vous sentez tiens Evi si vous sentez l'âme guerrière il y a un immense oiseau géant qui se trouve dans ce qu'on appelle le terrain de chasse c'est tout en haut tout en haut de là certains ont essayé de le tuer pour le manger d'autres ont essayé de le domestiquer pour redescendre et personne n'a réussi peut-être vous vous y arrivez ah c'est intéressant c'est vrai que moi j'ai encore une mangue magique sur moi il est là parce qu'il a établi son lit ou il vous bouffe cet oiseau ? effectivement le rapport de force n'est pas efficace alors beaucoup de gens veulent le combat et vous me demandent mais par contre le fait que vous soyez intéressé par l'oiseau si on vous débarrasse de l'oiseau on peut rester ici le truc c'est qu'on va esquiver des prisonniers faméliques pour essayer d'aller se taper esquiver un mec famélique comme Swart Plasma c'est pour aller se taper contre un oiseau mythique qui dépiaute du prisonnier au kilomètre j'ai une idée Evi et ton double je vous propose quelque chose je vous donne 24 heures pour me ramener l'oiseau et prêt à manger ah non mais ou sinon vous vous engagez à vie à me servir inconditionnellement ah non 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 il est sympa le marché c'est pas très équitable sinon je peux vous tuer tout de suite et comment ? et bien tous ces gens sont à mon service ah vraiment ? et je peux juste vous demander de vous pousser dans le trou mais j'ai trop envie de vous manger mais peut-être que ces gens ont marre d'être à votre service même si c'est un service qui a priori est relativement récent ici c'est la loi du plus fort vous pensez que vous êtes plus forte que moi si vous voulez on se bat toi et moi si le leader tombe tout le monde se calme c'est vrai elle est forte attend est-ce que Evi Lévy a des capacités elle a exactement les mêmes stats les mêmes capacités c'est-à-dire qu'elle peut s'en servir en démon et elle s'envergogne elle n'a pas de démon bah alors bon ça va elle a 50 de force c'est quoi on jette un loot par le trou elle va sauter pour essayer de l'attraper et se jeter tout seul dans le vide de toute façon on n'a pas besoin de la jouer à la loyale là c'est tous des fous mais en fait c'est tous des prisonniers des sous-citoyens c'est vrai que si on peut se débarrasser de si on y va à 4 et qu'on la tire par la chasse d'eau c'est fini pour elle ah non c'est un combat 1 contre 1 oui mais encore une fois c'est ses règles bah d'accord si tu veux provoquer Evi Lévy elle attend que ça non mais attends qui me rattrape si jamais je tombe c'est ça le problème c'est toi qui a le fouet donc c'est toi qui rattrape les gens mais vous n'avez pas une corde on avait pris une corde avant de partir je n'avais pas pris une corde depuis le début de cette aventure moi je veux bien essayer si on a le droit à toutes nos armes je veux bien essayer des accords etc et la provoquée en duel mais oui il faudra me sauver et puis peut-être que tu as envie que ce soit personnel c'est un peu ton double c'est ta création ah oui il faut que j'affronte il faut que j'affronte ma création c'est vrai on a le droit aux armes on a droit à tout on a droit à tout tous les coups sont permis elle doit avoir des trucs sales attention mais non elle est beaucoup trop jeune si si elle s'équipait pas mal quand même alors d'après mon expérience vous êtes tous tellement nuls que ce sera extrêmement simple la dernière fois vous avez été il manque que des mauvais scores oui c'est vrai qu'on avait complètement tout foiré ouais j'avoue allez je vais essayer de l'affronter allez ah Evil Evil combat son jumeau j'avais pas du tout prévu ça c'est très 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 dramatique c'est très bien donc vous êtes toutes les deux face au puits de lumière tout en bas avec les gens qui vous regardent à vous battre et qui espèrent peut-être manger un bout d'Evy mais qui est la vraie qui est la fausse en fait toi c'est pas si tu te regardes puisque tu as des yeux noirs profonds elle prend son fouet dans les mains elle le fait claquer bah moi aussi elle tourne autour de toi je fais claquer aussi je pensais que tu serais une bonne Evil Evil mais peut-être que je suis bonne et c'est toi qui es mauvaise depuis le début je crois pas non et si le jumeau maléfique c'était toi alors bah j'essaie de l'attaquer donc qu'est-ce que tu fais avec ton fouet alors j'essaie avec mon fouet de lui attraper la jambe et pour la tirer dans le trou bah faire un jet de combat au corps à corps elle se réussit 78 attends corps à corps ça picote non c'est raté c'est raté hop elle fait un petit jet avec son fouet je vais te demander de relancer l'idée c'est le sien là du coup ouais c'est elle qui va moi je je dépose mon petit serpent dans le coin je vais le réussir attend je n'ai pas l'intervenir 80 noeuds non 32 le fouet s'enroule autour de la jambe d'Evy et elle dit c'est tellement facile elle tire un bon coup et Heavy et t'es attiré t'es attiré vers le trou presque doucement dramatiquement elle va tomber dans le trou le prochain tour elle est morte qu'est-ce qu'on fait ? rien vous avez une corde utilisez la corde je fais un accord du démon moi c'est l'accord du démon je balance je le serre c'est quoi l'accord du démon c'est quoi ? l'accord du démon ça crée une explosion ah ou je peux rendre mou la corde ça fonctionnerait c'est pas une corde c'est un fouet le fouet le fouet rendre mou son fouet c'est un fouet allez 10 secondes c'est mieux 50% mais faites des choses aussi le fouet il est pas déjà mou ça le rendrait vraiment complètement il n'y aurait plus de tension alors moi n'écoutant que mon courage je récupère ma mallette runique d'accord et toi ? quel salaud je déduque bien mon sabre damasia intégré dans ma serpillière runique et je me prépare à trancher le fouet si le sortilège de Raoult ok vous voulez faire ces deux choses vas-y essaye de rendre mou la corde 50% et moi je peux rien faire du coup tu peux faire quoi ? parce que moi j'ai une dague aussi 24 j'ai un poignard tibétain alors 24 ça passe la corde se détend légèrement mais sans relâcher sa poigne mais elle est plus longue donc tu vas avoir un peu de répit mais légèrement vas-y tu fais quoi que ta dague ? moi j'ai un poignard tibétain donc je peux essayer de couper le fouet vas-y combat au corps à corps 72 c'est raté le poignard s'échappe et tombe à côté enfin le poignard est planté à côté du fouet et toi tu donnes vas-y le combat au corps à corps moi le combat au corps à corps du coup combat rapproché avec ma mon arme j'ai 80 allez vas-y oh là là pauvre inrapable je dégaine ça c'est la vie ou la mort des vies je dégaine ma serpillière ah non c'est vrai ? non moi je croyais qu'il y avait ah non t'as récupéré ta mallette merci franchement merci c'est vraiment du beau travail d'équipe ah mais il fallait bien que je la récupère mais quand elle sera morte tu regarderas sa rune oh c'est magnifique premier jet le premier jet mais non mais attends on peut faire quelque chose alors malheureusement en fait je sais pas tu le plantes en fait tu pousses et vis dans le trou en plus donc déjà tu perds deux points de vie je suis tombée là donc là moi j'ai ma mallette runique oui je la prends c'est pas possible de commencer par un cent cette saison j'en peux plus quoi tu perds quand même deux points de vie s'il te plaît je prends ma mallette runique et je l'ouvre et donc ? et je jette en fait parce que c'est une mallette à double poignet je jette l'autre côté vers Evie pour qu'elle s'accroche à la mallette elle est unique elle est unique il n'y a eu pas le temps mais vous avez gagné un peu de temps et qu'il y a eu un cent c'est un plan qui a 15% de chance de réussir vas-y lance les dés c'est une animation d'objets que j'aurais dû faire pas encore qu'il y a en tout mou ah oui j'ai oublié c'est ton serpent on peut s'en servir comme une corde de dame ah ça va être le bordel 50 et qu'elle 57 pas assez de j'avais vu 7 Evie tu commences à tomber dans le trou c'est la fin et tu vas tomber mourir est-ce que tu veux déclencher des choses comme ton pouvoir démonial oh putain mais c'est 4 premières minutes d'aventure bah oui je crois qu'il n'y a pas trop de choix à moins que tu aies un truc miraculeux à faire bah non non je peux pas tu peux pas te rediviser en forme de démon ta forme de démon c'est mon pouvoir démoniaque ouais je l'utilise il t'en reste combien ? il m'en restera 2 tu te transformes en démon tu as 100 à toutes tes capacités tu t'accroches et tu remontes et vie a changé vous ne l'avez jamais vu comme ça elle a une forme de démon désolé pardonne-moi des ailes dans le dos des énormes griffes elle fait maintenant 2m30 et là je balance je balance et vie les vie dans le trou sans pitié tu veux faire quelque chose de dramatique ou tu le pousses juste comme ça ? tu veux la prendre et aaaah tu vois la prendre de Tekken je la pousse en mode pichenette et je fais en sorte que tout le monde me regarde bien donc fais un G d'intimider tu as un bonus de 30 est-ce que tu as fait t'as 28 donc plus 30 ça fait 78 c'est bon ? ouais ouais tu as intimidé ? excuse moi 18 tous les prisonniers sont terrifiés par cette femme démon et en plus qui a tué même Zelle d'Ouenay de fou se calme un peu c'est dire et Furia dit moi je vous ai toujours aimé moi aussi je le dis aussi parce que ça prend fin que je vois Evie Evie Lévy a 5% de chance de s'en sortir c'est comme ça vas-y lance les dés et du coup qui est Evie Lévy ? qui a ? bah c'était une partie noire toi t'es Evie en mode Evie oui c'est ça ça devient compliqué ah oui ouais c'est bordel hein oh putain on est pas passé loin ah non c'est bon 4 ans j'ai cru que l'1 ouais le 0 08 et malheureusement Evie Lévy d'ailleurs est tombé sur le pauvre Wands37 qui est passé là il y a un cadavre voilà un truc comme ça donc elle est pas tombé dans l'eau on l'a bien vu s'écrouler et s'écraser et est morte il n'y aura plus d'Evil Evie c'est sûr elle va pas revenir en saison 7 voilà est-ce que du coup bah peut-être du coup je parle à je parle à Evie Evie du coup ouais est-ce qu'on peut lui parler ou est-ce que c'est un démon sauvage alors il y a Furia qui s'approche de toi et elle dit est-ce que tu acceptes d'être notre chef mais est-ce que tu peux parler ou pas quand t'es un démon oui oui elle peut tout faire elle a 100% partout non mais peut-être que c'était une bête sauvage aussi oui c'est pas un loup-garou je vais dire le temps d'être ici oui mais je suis de passage donc alors Furia elle dit peut-être faire des élections donc vous pouvez me faire sous-chef ça on verra plus tard je déciderai de la personne la plus à même d'être chef ici d'accord donc tu es chef et en tout cas tu peux t'installer sur le trône avec tes amis le jour où un démon me dit bon je fais que passer c'est vraiment la classe quand même alors il y a Zeldoune qui t'approche et qui dit chef je voudrais pouvoir combattre en combat singulier Archibald que je déteste allez-y il va se calmer le truc il a fait passer sa mallette avant moi mais non mais c'était la mallette pour essayer de te sauver quand même oui bien sûr moi j'ai pas de cordes Archibald est-ce que tu veux le tu veux le combattre mais non ça sert à rien c'est pas un combattant mais non mais il est complètement fou regarde-le il a les yeux complètement azimutés c'est non non je ne m'avesserai pas à ce type à ce type de joute en revanche en revanche vous m'êtes quand même sympathique et je pense qu'on peut faire affaire Zeldoune il dit je refuse de faire affaire avec vous et bien c'est bien dommage Zeldoune parce que vous savez comment ils vous appellent tous Zeldoune le fou moi je vous appelle pas comme ça mais c'est moi qui m'appelle comme ça j'ai trouvé ce nom intéressant ok mais moi j'ai de perception et vie mais tu restes longtemps dans cette forme là ou je sais elle est plus 95 tu ne trouveras rien je sens qu'on démarre cette aventure pour des chambres ça fait un sens je vais changer de débat moi je suis alors à tes côtés se trouve Furia qui a ambitionné d'être la numéro 2 de le temple prison et qui dit je connais tout ce temple si vous voulez je peux vous l'aider il n'y a pas grand chose à faire on a surtout faim oui ça tombe bien parce qu'on cherche plusieurs personnes une mort de mi-vent cyberbrioche c'est moi j'ai eu un peu peur c'est moi je suis un noble d'Alta Bianca alors je ne suis pas très riche mais je ne vais pas en parler mais voilà j'aimerais bien se me tirer de là donc c'est un brioche on l'a avec nous enfin on ne l'a pas encore ramené c'est un vieux on va le garder avec nous pourquoi il est rentré là lui c'est Orphée dit Sébastot qui nous envoie pourquoi tu t'es retrouvé ici d'ailleurs moi je voulais simplement ouvrir une ambassade et il y a eu un complot contre moi et je me suis retrouvé là c'est bien malgré moi donc Orphée c'est Orphée t'es sûr ? oui c'est Orphée qui nous a commissionné Orphée ma femme oui ça me fait plaisir elle a fait le voyage depuis Alta Bianca elle vous a envoyé comme mercenaire vous n'avez pas l'air des guerriers pourtant plutôt ouais on l'a rencontré à Akashi elle nous a dit qu'à Wozabor elle vous a promis une petite récompense ? oui bouquin et ou or c'est extraordinaire je vous donnerai tout ça je suis un érudit et également quelqu'un de riche après n'abusez pas non plus de ma générosité enfin sortons déjà mais d'abord on cherche aussi les traces d'un éventuel carluluberlu tiens vu que Furia c'est tout a priori carluluberlu il y a je pense qu'il faudrait chercher alors je vous explique il y a cinq niveaux il y a la porte d'entrée où vous êtes passé c'est un trou qui mène vers en bas ensuite il y a les cellules que vous avez traversées c'est là où les gens dorment ensuite il y a ici on appelle ça le trône du démon maintenant je comprends ensuite juste au dessus mais malheureusement l'escalier est effondré il faut passer par l'extérieur il y a ce qu'entraie le terrain de chasse un endroit où il y a un oiseau géant et également c'est là où se terre une faction rebelle qui voulait renverser la méchante et vie mais maintenant c'était plus un problème et enfin il y a un mystérieux étage secret ah en tout cas si Karl-le-Luberlu a été enfermé ici il a été certainement aux cellules quelque part d'accord c'est quoi tout en bas du coup ? c'est la porte d'entrée là où les gens arrivent et on les traîne ensuite jusqu'ici et le seul moyen d'aller dans les étages supérieurs c'est de passer à l'hectare ? oui enfin il faut monter jusqu'à en fait vous sortez juste et vous escaladez il faut être bon en escalade on va passer de l'entrée tout de suite très bien et ouais donc ça n'évoque à personne quoi que ce soit Karl-le-Luberlu il faut aller chercher je pense que ça doit être dans les étages supérieurs le terrain de chasse c'est pas un passage obligé en fait quand on y va c'est vraiment uniquement pour essayer d'attraper le non parce qu'il y a aussi la faction rebelle il y a des rebelles paraît-il qui arrivent à vivre là-haut mais il y a un gros oiseau et donc cet oiseau il est carnivore il mange si bien au lieu je s'approche de tout il dit vous êtes homme d'affaires ? oui ça m'arrive vous faites dans l'import-export ? je fais dans l'import dans l'export effectivement dans le port aussi je fais tout oui dans tous les sens d'accord j'ai des j'ai une licence de boulangerie ça vous intéresse ? de faiseur de pain vous voulez dire ? oui de faiseur de pain oui d'Alta Bianca les chocopins d'Alta Bianca les chocopins les chocopins d'Alta Bianca ça vous dirait d'ouvrir une franchise ici ? dans la prison ? alors peut-être à Cachy tout simplement mais dans la prison dans la prison ça serait pas mal ouais mais alors écoutez déjà oui on pourrait tout à fait discuter parce que moi figurez-vous que je suis dans le café et que j'ai entendu dire je sais pas ce que c'est que le café c'est un genre de breuvage vous voyez très bon mais assez amer mais on s'habitue et ça irait bien avec le chocopin ? je pense qu'avec le chocopin il faudrait peut-être néanmoins changer ce nom parce que chocopin ça sonne moyen l'inventeur du chocopin l'a appelé comme ça ok et vous avez une licence d'exploitation ? oui que vous consentiriez à me céder ? pour le territoire du Barat du Barat uniquement ? bah on peut commencer par ça vous êtes sur beaucoup de territoires oui bah oui enfin moi j'ai plutôt on essaie de... écoutez dès qu'on est en bas on en parle ? ouais alors j'aime votre optimisme de toute façon vous êtes monté on va bien redescendre dès qu'on est en bas vivant par contre sinon en bas vous pouvez y aller tout de suite moi cela dit j'ai bien vécu ok on pourrait parler de la cuisine oui oui mais je pense que pour faire les chocopins il faut un local bien spécifique pour la cuisson des chocopins tout à fait il faut un fournil un fournil et un four tout court comme un fournil mais en plus petit et ça aussi efficace ? ah ça chauffe en... il y a une chaleur ventilée je veux dire oui ça chauffe bien on peut choisir le thermostat et tout disons que c'est plus moderne et vous vendez des fours ? alors moi je vends tout ce qu'il y a autour après le four charge à vous de vous débrouiller pour le mettre mais disons que le four pour qu'il fonctionne de manière optimale il faut qu'il soit quand même encastré vous me faites une démo dès qu'on est en bas ? ok ça fait beaucoup de choses dès qu'on est en bas très bien et vous me ferez un petit prix bien sûr mais vous êtes un noble oui et puis je dois vous récompenser déjà en plus bon bah donc on peut faire un package voilà c'est ça package de récompense bien quelle est votre destination pendant que tout ça s'est passé ? on va essayer de grimper déjà je suis attiré par le fait qu'il y a un étage secret au-dessus de l'oiseau et de la faction est-ce qu'on peut faire un étage secret que tout le monde connaisse en plus ? bah oui on sait qu'il y a un étage secret tout court mais il est accessible depuis le terrain ça veut dire que très peu de gens peuvent y aller peut-être oui il faut y accéder en fait il est au-dessus le terrain d'accord ok très bien est-ce que l'escalier qui est cassé on peut le réparer ou il est complètement non il est éboulé on peut pas le désébouler avec les gens qu'il y a ça a l'air d'être des gros monolithes de plusieurs tonnes donc on est d'accord que tous les gens de l'étage du trône du démon sont en train de notre service en tout cas en tout cas ils ont très peur des vies effectivement et tous ceux qui étaient dans les cellules eux vraiment ils ont jamais été emprisonnés près d'un carlouberlu ou quelqu'un qui correspondrait il faudrait leur demander ah bah on va faire un petit tour pour demander un peu alors Raoul s'approche de Glouton par exemple Glouton Glouton qui contrairement à son nom a l'air plutôt maigrichant et il dit ne me frappez pas il est dans sa cellule je ne veux pas te frapper je ne veux pas te frapper mon pauvre mais est-ce que tu as déjà eu parmi tes co-détenus quelqu'un qui s'appelait carlouberlu est-ce que ça te dit quelque chose non ça ne me dit rien mais je crois que j'ai vu ce mot sur un caillou par terre ah bah ça ça peut tu pourrais nous amener il y a plein de cailloux écrits par terre et il y a quelqu'un qui essaie de les ramasser et puis après on s'est tapé dessus avec et sur l'un des cailloux il est marqué carlouberlu mais ces cailloux c'est quoi c'est des gens qui écrivent leur nom dessus et après ils je ne sais pas il y a un dos ouais ils étaient par terre tu peux nous montrer dans les cellules quartier cellules un peu partout il y en a un peu partout d'accord donc il y a des cailloux un peu partout il y a des cailloux avec des noms un peu partout il y a des cailloux avec des noms enfin il y a des cailloux avec des mots dessus un peu partout ok donc là si on regarde par terre on en trouve bah faire un jet de perception ouais avec 95 93 ok non il y a des cailloux mais il n'y a rien qui est gravé non mais regardez les autres ouais moi je le perception aussi vas-y oh putain t'as combien on a fait 40 j'ai 40 50 c'est 6 il y a trop de cailloux il y a de la poussière quel dommage t'as fait t'as combien je sais pas on peut tous y passer ouais oui vas-y tu as combien moi j'ai 50 il y a quelqu'un qui a réussi à faire un jet correct 28 et Raoul dans un coin trouve des cailloux alors je vous laisse tirer dans ce petit verre un petit un seul chacun un chacun d'accord vous avez vu les moyens de ce générateur de quête ah oui du coup on va devoir construire avec des bouts de phrase quelque chose tiens oh là c'est trop bien voilà alors vous avez quoi moi j'ai dieu indifférent du barat mais de moi j'ai pour découvrir le secret de là ok d'accord moi j'ai j'ai réalisé que ce n'était pas l'oeuvre des dieu indifférent du barat mais de voilà ça ça va ouais et moi j'ai une chanson c'est les what for je crois c'est plus haut tout en haut de l'édifice ah ouais mais il y a un truc secret moi aussi c'est pour découvrir le secret de là alors de la cuisine peut-être transmigration plus haut tout en haut de l'édifice ah oui il a traité ah oui ah mais oui c'est carly l'huberlick qui aurait peut-être ah il a décidé on peut en regarder si on en trouve d'autres ou pas à cet étage vous avez Raoul vient de trouver tous les tous les oui c'est exactement ça à chaque étage on va de regarder carly l'huberlick vont mourir à disséminer sa technique mais ça veut dire qu'il a signé sur une des pierres il faut aller voir sur d'autres étages alors oui mais là il y a deux autres étages il y a un étage en dessous il y a un étage au dessus le trône et en dessous c'est la porte et après il y a le terrain de chasse on va voir en dessous déjà il faut réussir un jet de perception oui évitez ça en dessous elle cherche partout elle dit le trésor est là celui qui a le plus de perception alors moi en perception j'ai 70 quand j'y arrive mais la plus large commune qui a le plus de perception c'est ça 45 45 allez et vous trouvez encore un chacun je vous laisse passer ces choses t'as pas vu que je change à chaque lancée t'es des changes très bien on va se faire oula donc il y a tout qui tombe hop alors là j'ai la mystérieuse civilisation Noc ah il y a des trucs de Noc moi j'ai destiné du tout premier roi Noc fresque presque détruite j'ai trouvé où aller virgule j'ai trouvé où aller et sachant que mon autre c'était plus haut tout au long de l'édifice donc moi ça pourrait être une suite logique possible on cherche une fresque presque détruite pour découvrir le secret de la destinée du tout premier roi Noc je pense que c'est ça j'ai pris les deux phrases je crois il va falloir qu'on les assemble on avait un truc qui matchait alors ne matchez pas avec les formes oui oui non non je vois que ça correspond pas alors vas-y c'était quoi ta première phrase j'ai réalisé que ce n'était pas l'oeuvre des dieux indifférents du barat mais de la mystérieuse civilisation donc moi ça marche et le secret du tout premier roi Noc moi il me semble qu'on avait entendu un truc le premier roi il s'est transformé en dragon oui ah donc en fait la transmutagraphication transmigration transmigration des hommes tu peux aussi aller dans un dans le corps d'un dragon peut-être peut-être que c'est ça et ta mère là il nous avait dit d'aller faire oui c'est ce que vous avez demandé de faire attendez sachant que là on a l'impression d'avoir tout le mystère alors qu'il nous manque encore des frappes oui oui on va monter pour la fresque presque détruite c'est peut-être qu'on va chercher aussi à part si on trouve d'autres cailloux pour terminer le truc plus haut tout en haut il y a rien à chercher d'autre vous avez cherché dans les cellules là dans la porte il reste encore trois étages c'est ça on va dans le trône dans la salle du trône jeu de perception allez à moins que vous l'ayez déjà fait excusez-moi non elle avait loupé on était dans les cellules maintenant tu recherches Evie remonte sous les regards des prisonniers un peu terrifiés et 80 80 elle ne trouve rien mais vous vous pouvez à où l'on joker 32 allez on réussit oui c'est bon vas-y tiens prends un chacun encore allez oula paf on les perd tous incroyable tac je crois qu'on les a tous je crois que c'est la fin non non il y en a encore il y en a encore moi j'ai flotté dans les airs flotté dans les airs mon prince Janis d'Alta Bianca virgule donc c'est plutôt comme ça qu'on commence je suis certain d'y trouver mais une technologie qui rivalise avec les dieux indifférents du barat mais non c'est vrai ah voilà mon prince Janis d'Alta Bianca ça c'est sûr c'est l'entête c'est voilà j'ai trouvé où aller oui j'ai trouvé où aller alors j'ai plus tout le temps de l'édifice mais je suis pas sûr j'ai trouvé où aller ça marche aussi je suis certain d'y trouver mais vous avez pas un truc mais congénère j'ai trouvé où aller pour découvrir le secret de là on va les mettre sur le plateau comme ça les gens vont le truc c'est que moi j'ai trouvé où aller point et t'as pas toujours des points à la fin des phrases oui mais peut-être que c'est juste elle commence par dire j'ai trouvé où aller ouais on prend j'ai des alta Bianca j'ai trouvé où aller j'ai trouvé où aller ok peut-être nous le j'ai trouvé où aller ok vas-y on va rassembler ça mettons sur le plateau là comme ça les viewers ah oui c'est vrai qu'on peut le mettre ici il faut le mettre côté incroyable il nous reste encore deux étages ah bah peut-être on va ouais mais les avec un zoom on va vers l'entrée du coup en attendant vous avez déjà fouillé l'entrée on a fait l'entrée les cellules la salle du trône donc là il faut grimper pour le terrain de chasse il y a l'étage secret et le terrain de chasse qui veut grimper quelqu'un qui a bien une bonne compétence en courir sauter courir sauter j'ai 50 j'ai 70 allez je vous regarde c'est quoi l'aventurier fais garde parce que c'est là où t'as l'oiseau géant que là on arrive sur le terrain de chasse donc il faut et déjà il y a une ascension compliquée donc tu attaches une corde autour de ton ventre tu peux nous assurer après tu t'approches d'une fenêtre alors il y a un déprisonnier qui s'appelle Ravenox qui dit faites attention reine de la temple prison vous risquez de tomber et tu es sur le mince rebord gravé de dieux inconnus dans la pierre noire les prises sont petites et glissantes et nombreuses mais elles sont nombreuses par contre le vent souffle et tu vois quelques dizaines de mètres au dessus une entrée pour l'étage supérieur je vais grimper en rappel tu vas grimper tout court tu grimpes en rappel c'est balais non non comment on dit je m'en rappelle plus non mais à chaque palier je peux essayer de mettre un truc pour rapprocher ma corde alors tu peux le faire en trois paliers ça te va ? oui donc fais moi un jet de couverture triple jet de couverture ok le premier déjà parce qu'il va t'arriver des aventures ce début d'aventure la firme de pigeon 56 est-ce que c'est réussi ? oui vous voyez Evie une corde autour du ventre monter en s'attachant en s'agrippant aux aspérités et notamment à un moment tu mets ta main sur la tête d'une statue de dieu et la tête roule c'est un dieu maléfique mais il est doublement maléfique parce qu'il est farceur et tu entends alors que la tête tombe dans le vide tu entends cette phrase je te maudis Evie oh non encore mais je te laisse le choix soit au prochain jet tu as moins 20% soit la tête tombe sur un innocent et le tue c'est toi qui choisis get car bad bon de toute façon j'ai un palier donc si je glisse je suis retenue par ma corde je ne sais pas non mais là c'est juste est-ce que tu butes quelqu'un ou est-ce que je ne peux pas buter quelqu'un c'est des prisonniers et je vais même te dire le pauvre c'est un innocent le pauvre innocent s'appelle l'infameux il a un nom en plus c'est ça il est en bas là et puis il est en train de gratter la terre parce qu'il croit qu'il a trouvé une petite pièce d'or tu vois et il dit c'est mon jour de genre je vais te hanter les moins 20% mais je peux je peux m'attacher au premier palier tu t'attaches mais tu vas avoir les moins 20% par exemple si tu fais 90 tu te retrouves à 110 c'est tout ce que j'ai à dire fais un jet de perception maintenant que tu foires comme ça tu auras grillé ton malus non ça ne marche pas comme ça si je ne peux pas faire un jet de perception pour voir s'il n'y a pas un truc où je peux vraiment accrocher la corde que ce soit plus solide non ne triche pas ce sera ton projet ils me retiennent le dieu t'entend là t'entends en train de négocier ça va oui mais de toute façon les autres me retiennent on est d'accord si je tombe je suis retenue par la corde si tu fais 90 c'est pas pareil que si tu fais 100 ou 110 donc c'est quoi j'ai pas entendu tu prends le malus je prends le malus alors la tête tombe à côté de l'infameux et il dit oh là là quel jour de chance il ramasse sa pièce et en plus il va vendre la tête vas-y à toi solide 25 oh là 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 tu montes et la chance te sourit peut-être parce que cette fois-ci entre deux dieux alors que t'es en train d'accrocher entre deux dieux tu vois t'as juste à tendre la main un rubis de cette taille comme une petite feuille de saule le lout c'est très très louche mais le lout j'allais dire la maturité de l'aventure est zéro en fin pour rubis est-ce que non non est-ce que je peux faire quand même une perception pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part, si je le retire. T'as un rubis incrusté dans l'extérieur d'une prison, bien sûr qu'il y a un problème. Peut-être que ça n'a aucune valeur là-bas. Peut-être que t'es perdu. 80. Difficile de dire si ce rubis est maudit ou béni. C'est un beau rubis. C'est dur. J'ai les yeux qui brillent de ouf. De toute façon, t'es tellement maudit, ça sera à l'épaisseur du trait. Non mais bon, un rubis, c'est pas non plus... On va tout de même. On a regardé. Surtout derrière. Il y a une veille qui est en train de... Est-ce qu'il est posé ou alors est-ce qu'il est incrusté ? Il est légèrement incrusté, mais tu vois, il dépasse. Donc je pense que si tu tires, tu peux l'enlever. Mais à toi de voir. Et là, c'est le rubis qui soutenait toute la structure. C'est la clé de route. J'essaie de le... Comme le Mikado, j'essaie juste un tout petit peu de voir si je le touche un peu. Est-ce qu'il bouge facilement ? Tu le touches, tu mets ton doigt dessus, c'est ça ? Je fais ça. Tu fais quoi ? Tu fais ça là ? Avec un tissu. Non, non, avec un tissu d'abord. Je ne l'attrape pas directement, je mets ma main dans un tissu. Et tu touches avec le tissu. Je touche un tout petit peu pour voir s'il part facilement ou pas. Moi, perso, je ne fais pas le 10 mètres plus bas. En vrai, ça se décoche un peu, je pense que tu peux l'enlever. Eh bien, j'essaie de tirer, mais je ne le touche pas, je le garde vraiment dans le tissu, je l'enveloppe. Et tu l'enveloppes, tu as pris le rubis, tu peux noter que tu es un rubis enveloppé dans un tissu. N'oublie pas de le garder dans le tissu, par contre. Je te jure. Tu continues de monter ? Oui, oui. Alors, lance pas ton doigt tout de suite. Au moment où tu es sur le point de remonter, tu entends un message télépathique d'une créature, d'un dieu ou d'un être inconnu qui te dit, « Évie, si tu veux monter tout en haut, passe plutôt par ce chemin. » Il te montre dans la tête un chemin où tu vois des prises qui ont l'air plausibles. Est-ce que tu veux suivre ta voie ou suivre le chemin de cette voie ? Il s'appelle comment, ce dieu ? Il a juste dit ça. Et la voie, c'est... Tu peux plus enlever ? Qui es-tu ? La voie. Pas de réponse. La voie, elle était passagère. Nous, on est bien 20 mètres plus bas, là. Oui. On s'en parle quand même de ce qui s'est passé ou pas ? Là, tout le monde fait comme si c'était normal. Elle s'est transformée en loup garbo chaudou quand même ? Non ? Ouais, ouais. Elle avait les yeux noirs. Elle avait les yeux noirs, on savait qu'elle était plus ou moins maudite. Ouais, je vous avais dit qu'il y avait un... Et puis elle a déjà sauvé... Mais ils n'ont pas vu. Mais dans le cas où le plus total, je crois que je n'avais pas vu. Non, on n'avait pas vu. Non, moi, c'est la première fois que je l'avais en démon. C'est là, parce que l'autre fois, on n'était pas là quand tu as attaqué le Mont-Somar. J'essaie de suivre le chemin de la voie. Tu suis le chemin de la voie, lance les dés, ne fais pas sang. Il ne faut pas lui dire ça à Fibre, parce que tu sais très bien ce qu'on va faire. Ouais, parce que je crois que tu dis ça. Qu'est-ce qu'il y a une chance ? Sur 100, ça va ? Ouais. Et en fait, tu arrives sans problème sur le rebord là-haut et tu peux trouver une bonne prise. Tu accroches la corde de tes amis et même si Berbrioche, s'il le veut, pourra te suivre. Tu entres donc par la fenêtre. Tu trouves un large étage encombré d'ossements et de cadavres d'oiseaux mâchés. Il y a une pièce unique soutenue par des piliers carrés qui forment un couloir sur les côtés. Donc, imaginez un grand carré et un petit carré plus petit de piliers qui soutiennent bien la structure. Et effectivement, puisqu'on t'a parlé d'un oiseau géant, tu vois au fond une chose grosse et ramassée au fond de la pièce pour l'instant qui ne bouge pas. Toi, tu es seule là-haut. Est-ce que tu appelles tes amis ? Est-ce que tu fais quelque chose ? Oui, du coup, je leur dis qu'ils peuvent... Vous montez-les à rejoindre ? Oui. Oui. Mais je leur dis quand même... On avance. Faites attention parce qu'il y a le truc au fond. Effectivement, il y a quelque chose au fond. Que faites-vous ? Alors moi, j'ai eu un pouvoir de me fondre dans l'ombre. Oui. Est-ce que c'est assez... Est-ce que c'est assez sombre ? Ah oui, c'est tout à fait sombre. Je vais peut-être essayer de juste voir ce que c'est. Vas-y. Je m'approche un peu pour voir ce que c'est. Faites ton... Tu as un G pour ça. C'est associé. C'est combien ? Ah non, je n'ai pas noté de G pour ça. Ce n'est pas garantie normalement quand tu as de l'ombre d'être... Je vais juste pouvoir devenir l'ombre. Devenir l'ombre ? Oui. Quand je suis dans l'ombre, je disparais. On va lui donner 80%. Ok. Je me contredis peut-être, cher spectateur, je suis désolé. On vérifiera ça. Je l'aurais noté. On va regarder les tapes. 39. 39. Tu rentres... Donc, en plus, vous l'avez vu, démons. Alors, effectivement, elle est maudite de tous les côtés, mais elle est assez puissante. Ça ne s'arrête pas. Cette fois-ci, elle disparaît dans l'ombre. Donc, tu repères un peu les lieux, c'est ça ? Oui, et puis, j'essaie de m'approcher pour voir ce que c'est. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Déjà, tu fais tout le tour. Tu repères des cailloux. Tu repères le couloir de Piliers. Il fait tout le tour. Et tu vois la grande créature qui est un large oiseau. Donc, quand je dis qu'il est large, imaginez, gros, comme une maison, avec des yeux d'homme et aussi des bras. Il a des bras d'homme et des yeux d'homme. D'accord. En fait, c'est ce qu'on appelle un Garuda dans la Barat. Un Garuda. En tout cas, là, pour l'instant, il a les yeux fermés mais il a l'air très gros et il proposera un combat plutôt fort. Il y a beaucoup de squelettes, d'ailleurs, d'humains qui sont stockés devant lui. Comme tu ne te montres pas, personne ne te remarque, mais tu vois qu'il y a un homme mystérieux qui se trouve dans la partie sud avec une armure de cuir et une clé autour du cou. Et au nord, dans la partie nord, tu vois une porte fermée par une serrure. Une porte d'onyx, une pierre noire. Ok. La clé et la serrure. Voilà. Et divers cailloux comme d'habitude. Ok. Je leur dis tout ce que j'ai vu. Et on regarde les cailloux peut-être déjà ? Oui. Je vous laisse passer en prenant un à chaque fois. Enfin reconstituer le puzzle. Ah non, il y en a encore. Lorsque j'ai vu ce temple. Ah oui. Non mais il y en a qui l'a raconté à sa vie. C'était un blog. Il n'y a rien sur une. Est-ce qu'on essaie de le faire maintenant ? Me faire enfermer ici. Trois points de suspension et... Maître de Knyga, point. Moi j'ai Il n'y a rien, point, sur une. Alors déjà, Maître de Knyga est flotté dans les airs. C'est garanti, ça va ensemble. Est-ce qu'il n'y en a pas un de nous qui les prend tous et qui chipote ça pendant qu'on avance ? Moi je suis plutôt balèze. Mais... Vas-y, tu veux ? Vas-y, Evie, tu veux ? Cari... Alors vous êtes en train de rassembler tout ça. Peut-être qu'on l'a les met ici ou pas ? Et quelqu'un est monté par la corde. C'est Zeldounet le fou. Ah ! Et il dit je sais que vous êtes tous faibles et c'est pas le tour de passe-passe d'Evy qui va me faire peur. J'ai ma revanche. Archibald, prépare-toi à mourir. C'est peut-être pas le moment. Oui, maintenant. Il est encore sur la corde ? Il est sur le bord. Il vient de monter. Il est devant toi. Il pointe un doigt accusateur dramatique sur toi. Tu vois ? This is Aria. Tu vois ou pas ? J'en vois. J'ai pas envie qu'il fasse du grabuge et qu'il réveille le machin. Non mais l'oiseau... Attends, parce que le rebord le mec il arrive. Il est gros et fort. L'oiseau est dans notre dos. Oui, tout à fait. Non mais il est gros et fort mais quand t'es en déséquilibre ça n'a plus d'importance. D'accord. Moi j'essaie d'envoyer discreto sur mon serpent. Ah oui, tu voulais l'envoyer tout à l'heure. Il sert à quoi lui déjà ? Il lui obéit avec l'aimant. Il l'obéit à l'oeil, c'est plutôt pratique. C'est mon cobra familier. Ah oui ? Oui, vas-y tiens, envoie ton serpent. Alors qu'est-ce que tu fais exactement avec ton serpent ? Moi j'ai... L'Ocrinor je crois que ça s'appelle. L'Ocrinor, oui. J'ai un mec qui se faufile et qui lui... qui lui aque le cou. Alors c'est un plan qui a 80% de chance de réussir. Est-ce que tu fais autre chose ? Est-ce que tu réponds par une tirade dramatique ? Oui, j'essaye d'attirer son attention pour que le serpent ait le temps de se faufiler. D'accord, mais qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis Zeldounet. Zeldounet, on est parti, je pense, vous et moi, sur un très mauvais pied. Notre relation est partie sur un très mauvais pied. Et j'aimerais... Oh Zeldounet, j'aimerais beaucoup vous montrer à quel point le monde est grand. Vas-y, lance les dés, fais moins que 80. L'engraineur. 99. 99. Alors il dit, le monde est grand, il prend ton locrinor, il lui écrase la tête et il le jette dans le vide. Non ! Suivant, et donc ? Le monde est grand, et donc ? Le monde est grand et recèle de milliers de choses à voir. Je pense, je pense... Vous voulez faire quelque chose ou pas, vous, pour l'instant ? Attends, pardon, moi... Je fais le deuil de mon serpent, j'ai fait un pour l'avoir, j'ai fait un 99 pour le tuer. Je pense que vos années de captivité vous ont passablement torturés. Oui, c'est pour ça que vous avez refusé de me libérer à Torini. Alors non, c'est que moi, en fait, je ne suis pas bourgmestre et je ne suis pas gendarme. Attends, je rigole pas, il va vraiment le balancer par-dessus, vous faites rire. Moi, je vais lire. Alors, toi, t'as déjà fait quelque chose, vous deux, là. Ah oui, bah il faut pas. Je dégâne ma serpillère, même pas venger le serpent. Ok, serpillère, et toi ? Il est devant la fenêtre, toujours ? Il faut le pousser. Oui, je le pousse. Tu arrives devant lui, et tu le pousses. Moi, je vais le faire avec la serpillère. J'ai de combats au corps à corps. Et non, coup de serpillère dans le pexus. J'ai de combats au corps à corps. Normalement, le fait que je suis en train de l'attirer son attention permet à mes camarades de donner un bonus de genre 19. Il est bien bâti, on va voir si tu arrives. Attends, j'ai bien un art du kung fu. Oui, utilise son propre... Un art amasien que j'ai appris avec ma serpillère. Hélas, non, tu ne t'es pas entraîné, mais c'est dommage. Attends, maintenant, que tu l'as envoyé, je te dis, tu as 20% de malus. C'est bon. Je lui dis maintenant. Mettez le ventre, merci. Et pas ! Alors, tu l'essaies de le pousser, ça marche, il perd l'équilibre, il va tomber dans le vide, et là, il se rattrape à la serpillère. Non ! Et comme tu es frêle, tu vas tomber avec lui dans le vide. Mais non, mais non ! Sauf si tu lâches la serpillère. C'est une serpillère runique sabre du dragon, tu crois qu'il lâche Mais non, mais c'est le fourreau ! Non, non, il m'a donné un coup de serpillère. J'ai mis un coup avec ma serpillère. Mais donc, il prend juste le bout de la serpillère, il y a la lame qui sort. Oui, mais du coup, je perds ma serpillère runique, je ne garde que la partie sable. Et si moi, je l'attrape lui, comme ça, tu enlèves 20%. Oh non, je ne laisse pas tourner la serpillère. Il ne me reste que 30. Vous risquez de tomber tous les trois. Après, dans l'absolu, si ta serpillère tombe, on peut la retrouver. Oui. Ça rentre en bas. Ce n'est pas perdu. Tu ne pourrais plus la nettoyer comme ça après. Non, mais là, c'est ta vie ou... Non, mais sinon, attends. Donc, jet de force. C'est le dounet qui va nous faire faire tout notre loot, quoi. Non, vas-y, vas-y. Donc, si je laisse partir la partie serpillère, tu me promets qu'on la retrouvera au sol. On fera tout pour la retrouver. C'est une serpillère runique. Elle est unique et runique. C'est bon, tu la lâches ? Je lâche la partie serpillère. Je garde ma main sur le manche du sabre, du coup. Donc, ma serpillère runique se divise en deux. Donc, non, non, il faut la lâcher entièrement. Non, non, c'est une épée. C'est une épée dont le fourreau est le manche du serpillère. D'accord, donc ta serpillère tombe dans le vide. La partie serpillère. La partie serpillère tombe dans le vide. Comment ça s'appelle ? Une habitante du Barat qui s'appelle Junko est en train de faire sa lessive en bas. Oh non ! Va-t-elle être écrasée par Zeldounet le fou qui crie avec une serpillère ? Lance les dés et fait plus de 50. Moins de 50. Moins de 50 ? Moins de 50. Peut-être qu'elle va sur toi avec une serpillère unique et qu'elle va nettoyer et que ma serpillère va vivre sa meilleure vie. Moins de 50, parfait. Zeldounet tombe à côté et meurt, évidemment, de cette haute fin de Zeldounet. Comment s'appelle cette habitante ? Junko. Tu te rappelles, Junko, on ira plus quand même à sa pire. Tu n'es pas censé le savoir. Oui, je regarde de loin, je reconnais. Junko, on pense à toi. Ça, c'est une silhouette de sous. Donc, Zeldounet est mort. Ah, c'est dommage. Que faites-vous ? Bon, maintenant, il y a cet oiseau, là, au fond. Il y a un oiseau, il y a une clé, il y a les cailloux. Il y a un mec mystérieux. Le mec, il est vivant, ce n'est pas un cadavre. Oui, tu l'as vu debout. En fait, tu l'as vu, il regardait l'oiseau. Mais du coup, lui, il est à côté de l'oiseau. Il était caché à la rimpilée, il regardait l'oiseau. Ah, lui, il se cache aussi. Peut-être qu'on peut aller lui parler à lui. On fait, héo. Alors, vous vous approchez de cet homme, il s'appelle Olivier. Olivier ? C'est quoi ce nom de sub, là ? C'est désolé, Olivier. 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 Au moins, il y a un I. ou un I à la place du I. Avec trois Y. Non, Olivier, il regarde, et puis il regarde Évie, et il dit, Évie, Évie, tu es enfin venu te battre. Très bien, battons-nous. Et il dégagne une longue épée. Non, 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 c'est street off ride, je trouve. Pourquoi ? Pourquoi on doit se battre ? C'est C. Parce que vous êtes l'odieuse maîtresse de ces lieux. Pas du tout. Vous m'avez... Pas du tout. Après avoir mis à mort la moitié de mes amis. Ah, non, non, non. Alors, non, non, non. C'était son double. Non, 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 je ne fais pas du tout erreur, je sais exactement qui vous êtes. C'était son double. Ah, non, vraiment ? Le double, bien sûr, super plausible. Olivier, vous pouvez aller demander à toutes les personnes à l'étage d'en dessous en créant par la fenêtre. Nous venons de libérer l'étage d'en dessous, la salle du démon. Nous sommes venus libérer tout le monde, en fait. Du règne de Évie, Évie. J'ai de m'en tirer convaincre. Pourquoi c'est moi ? C'est toi qui parles. C'est pour ça que je voulais lui dire. Je suis désolé, je suis désolé. Mais pour été mon propos, je voudrais que Raoul en parle mieux pour moi. Non, j'ai de m'en tirer convaincre, vas-y. Pourquoi j'ai pris la parole ? J'ai 30. Je vais le faire. 80, il dit Évie, tu vas tuer tous mes amis, prépare-toi à mourir. Ce n'est pas Évie Lévy par pitié, elle a créé un double. Qu'est-ce que je peux faire pour te prouver que ce n'est pas moi ? Pose-moi une question. Quelle question je vais te poser ? Elle a des pouvoirs démoniaires qu'elle peut se dédoubler. Je viens d'arriver, moi. C'est son double. Elle se dédoube devant moi et comme ça, je serai persuadé. Oui, c'est vrai que je peux, mais bon, le problème, c'est que ça peut créer quelqu'un d'aussi méchant que Évie Lévy. C'est compliqué votre histoire. Je vais vous tuer, ce sera plus simple. Ça n'est pas la même personne. Très bien. Et si je vous offre à manger ? Ça, ce n'est pas un truc qu'Évie Lévy ferait. Oui. C'est un truc que Évie Lévy fera. Qu'est-ce que tu as sur toi ? On a pris de la nourriture avant de partir. J'ai regardé, on avait pris eau et nourriture. Qu'est-ce que tu as sur toi comme objet ? Ah, comme objet ? Moi, j'ai toujours ma manque magique. J'ai un masque noir. Je ne sais toujours pas à quoi c'est. C'était les masques sans l'effage. J'ai un poignard tibétan. J'ai une cloche médaillon. Médaillon cloche. Oui, donnez-moi ce poignard. Comment ça ? Donnez-moi ce poignard en guise de bonne foi. C'est une arme. Justement, j'ai besoin d'armes pour armer mes fidèles compagnons. Vous n'avez pas mangé depuis deux semaines ? Je me débrouille avec mes fidèles compagnons. Et si vous êtes si gentils que ça, vous pouvez vous libérer. Attendez, mais quels fidèles compagnons ? Je ne vous comprends pas. Je croyais qu'ils étaient morts. Nous sommes la faction rebelle anti-Lévis. Ah, ben voilà. Mais on est avec vous. On est ensemble. Je ne comprends rien à cette histoire. Donnez-moi le poignard. Olivier, écoutez, est-ce que vous entendez des combats qui se passent dans la salle du trône du démon ? Il n'y a plus de combats. C'est fini. Les gens n'ont plus à se battre à cause des villes et vies. On a arrêté tout ça. Faites-moi un jeu de combats tirs qu'on va. Non, mais arrêtez, ça suffit. Quelqu'un ne veut pas acheter à ma place. Tu es arrivé, tu es arrivé. Il faut que tu fasses moins de combien ? Moins de 30. 43. Quelqu'un peut dire ? Je fais une perception d'abord sur le poignard pour voir si je ne perds pas quelque chose d'exceptionnel. Tu es ton jeu de perception ? Tu ne veux pas lui donner ton rubis comme ça, la boucle est bouclable ? Non, mais c'est pareil avec le rubis. 98. Tu ne vois rien sur le poignard. Ok, moi, j'intercède. Attends, j'intercède. J'intercède. Écoutez, il y a énorme méprise. Cette personne n'est pas celle que vous croyez et je pense que vous non plus, vous n'êtes pas qui vous croyez être. Ah bon ? Oui. Voilà. Je sors mal. Moi, je lui dis, écoutez, on est quatre contre un. Non, mais si tu veux, je peux te convaincre en plus de mentir. Non, mais est-ce qu'il y a des arguments tangibles derrière cette affirmation ? Parce qu'en fait, là, vous êtes comme ça dans cet état d'esprit parce que vous êtes dans le contexte qui vous donne envie de vous battre et d'être violent. Vous êtes un mystique, en fait. Tout à fait. Écoutez, Évie Lévy a décimé, semble-t-il, votre faction. Est-ce que vous pensez vraiment que si c'était elle, à quatre contre un, on ne vous aurait pas déjà zigouillé ? Vous avez une sœur jumelle, c'est ça ? Oui, enfin, ce n'est pas vraiment ça. Son argument fait sens. Olivier. Donnez-moi ce poignard et jurez-moi que vous ne ferez rien ni à moi ni à mes compagnons. Mais on peut. Jurez-le-moi sur le dieu éléphant. Non, non, je ne jure sur personne. Croyez-moi. Mais excusez-moi, vous ne m'inspirez pas confiance. Donc, je vais devoir vous tuer. On est quatre, effectivement. On a raison. Si on voulait vous tuer, on va se tuer. Si j'étais vraiment Évie Lévy, je vous aurais tué tout de suite. Je n'aurais même pas essayé d'argumenter. Peut-être que vous avez peur de mon épée ? Non, pas du tout. Elle commence à t'épée. Une épée plutôt fine. Une épée fine. Oui, moi aussi, j'ai des épées. Il aussi, il a des épées. On a tous. Je ne sais pas mentir, mais... Non, mais moi, je pense vraiment qu'on gagnerait tous à s'asseoir autour d'un feu et à discuter paisiblement. Et après, vous pourrez tuer qui vous voulez. Très bien. Vous êtes... Quel est le nouveau chef de ce... Puisqu'il n'y a pas Évie Lévy ? Quel est le nouveau chef ? C'est moi autour de la main, mais je peux laisser ma place une fois partie. Moi, par exemple, on peut faire un scrutin. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. Peut-être à vous. Mais non, mais non. Pourquoi pas ? Ça se trouve, il est encore pire. On va le découvrir. On va le découvrir. On peut faire un scrutin. On peut faire un vote. Il était anti Évie Lévy. C'est plutôt bien, déjà. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas jurer sur le Dieu léphant que vous ne me ferez jamais de mal ni à moi, ni à mes... Parce que si, vous êtes méchant. Parce que ce n'est pas mon Dieu, déjà. C'est quoi votre Dieu ? Je n'en ai pas. Ah bon. Si, tu as la... Excusez-moi, j'ai l'impression que vous mentez. C'est vraiment pas mentir celui-là. Non. Non, vraiment, je n'en ai pas. Je suis navré. En tant que maître de jeu, je dois vous le dire, vous n'êtes pas convaincant. Vous n'êtes pas convaincant. Et Olivier vous dit... Non, je donne mon poignard. Voilà, tenez. Et jurez-moi que vous ne ferez pas de mal. Mais pourquoi je vais jurer sur un Dieu que... Alors, jurez-moi dans le vide. Jurez-moi. Jurez-moi sur votre honneur. Je jure que je ne ferai pas de mal. Voilà, très bien. Sur votre honneur. Bon, maintenant... Oui, bienvenue à l'étage du terrain de chasse, dominé par un affreux monstre, le Garuda. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce monstre ? Vous tentez de l'affronter ? On vous voyait caché derrière les poteaux et les piliers, là. Des gens avec un cerveau minuscule pourraient penser que je pourrais l'affronter pour le manger. Mais pourquoi affronter quelque chose qui pourrait nous emmener et faire des allers-retours entre ici et la surface ? Vous voulez le domestiquer ? Bien entendu. Et après, faire de cette forteresse un lieu qui nous permettrait, je ne sais pas, de vivre libre. C'est pas mal. Comme résidence secondaire, un truc qui flotte... Mais c'est une créature, comment dire, dotée à l'intelligence qui parle ? Oui, mais enfin, non. Elle est intelligente, très intelligente. Et pour l'instant, elle mange surtout les humains. Mais je l'observe et j'essaie de comprendre. C'est quoi le protocole de domestication, là, que vous mettez en place, par exemple ? Pour l'instant, je suis à l'observation. Ah. Et ça fait longtemps que vous observez, là, quand même ? Oui, ça fait deux semaines. En attendant, Olivier, est-ce qu'on peut explorer les tâches dessus ? Nous sommes en train de chercher les traces d'un ami et a laissé qui était prisonnier ici. Vous voulez joindre les joyeux compagnons d'Olivier ? Pas forcément joindre les joyeux compagnons d'Olivier, mais déjà monter à l'étage du dessus. Au moins rendre visite. Au moins rendre visite. On a cherché les... Le nom de l'équipe, c'est les joyeux compagnons d'Olivier. Oui, tout à fait. OK. Ça a l'air pas du tout égocentré. Pourquoi vous voulez domestiquer cet oiseau et faire des allers-retours à la surface ? Pourquoi vous voulez pas juste... Partir d'ici, peut-être ? Oui, mais pourquoi vous voulez pas juste ou s'échapper d'ici et partir et jamais revenir ? Moi, je suis... Moi et mes compagnons, on a un rêve. On voudrait... On voudrait ouvrir une sorte de restaurant ou de bar. Ah ouais ? Ici ? Non, pas ici. Peut-être quelque part. Mais ouais, peut-être ici aussi. Interesseur. Et donc, si vous faites partie de... Si vous rentrez parmi nos compagnons, vous devez rentrer dans le staff de ce bar. Ça vous va ? C'est quoi cet entretien d'embauche ? Au sommet d'une prison qui l'évite ? C'est mon projet, OK ? Alors, c'est votre projet. Devenir actionnaire. Je ne sais pas. Pour l'instant, on essaie de survivre, OK ? On essaie de... C'est bien d'avoir des rêves. Franchement, travailler dans un restaurant, c'est magnifique. Ça justifie d'ailleurs de menacer les gens et de vouloir les tuer. C'était mon projet avant de rentrer dans l'armée et avant de me retrouver en prison. Comment vous vous êtes retrouvé en prison ? Une question comme ça. Le Maharaja du Bharat n'aime pas les gens qui, je ne sais pas, le regardent de travers. Il nous met parfois pour nous discipliner en prison. Bon, et donc... Je vais voir les gens au dessus, là. Oui, oui. Allons voir vos amis. C'est un étage qui est réservé aux joyeux compagnons d'Olivier. On est obligés de faire partie ? Non, mais... Alors, Olivier, votre projet de restaurant, ça serait quel type de restaurant, déjà ? Vous avez une idée ? Je ne sais pas. En fait, on voudrait peut-être juste une auberge, on voudrait juste être... Mais comment ça, vous ne serviez pas ? Je suis désolé. C'est un projet. On se dit quand on sera libéré de prison, on fera ça. Non, mais il faut savoir ce que vous voulez, Olivier. Enfin, vous ne pouvez pas comme ça décider de rentrer dans la restauration sans même savoir ce que vous allez servir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les étapes, une par une. On discipline le Garuda, on va tranquillement en bas et puis après, on voit comment on s'arrange. Oui, mais sans forcément faire partie de votre... Enfin, tout de suite rentrer dans les joyeux compagnons. Sachez que cet homme qui est un homme d'affaires érudit et expert pourra vous aider à l'avenir. Vous avez un local pour nous ? Oui. On en est même plusieurs. De l'équipement, surtout. J'ai énormément d'équipement. Bah, écoutez... Pour vous permettre de justement préparer des plats. Vous nous financez le local et l'équipement et on ouvre quelque chose ensemble ? Alors, pour le local, on peut peut-être s'arranger. J'ai deux, trois trucs franchisés, ça peut le faire. Pour l'équipement, par contre, il y a besoin d'une participation. Il faut qu'on signe un contrat. Non, mais au lieu de signer un contrat, on vous donne une partie de nos bénéfices ? Alors... Je peux choisir le nom du restaurant ? Vu comment vous avez choisi le nom de l'équipe, je pense que ça ne va pas être possible. Parce qu'il faut faire rêver, vous voyez ? Et les joyeux compagnons d'Olivier, là, ce n'est pas terrible. Bon, écoutez, on domestique le Garuda, on descend. Et c'est là que vous ne pensez pas en quatre dimensions. Parce que domestiquer le Garuda, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet animal va vous permettre de faire des voyages. Qu'est-ce que vous faites pendant le voyage ? Vous vous faites chier. Il n'y a rien. Après, il est court, mais vas-y. Alors qu'en ouvrant un stand de buvette sur le Garuda... Oh là, le rooftop. Le rooftop de Cachy. Ça veut dire que d'un seul coup, vous transformez un moyen de transport en attraction touristique. En fait, on pense surtout au restaurant parce qu'on a très faim. Écoutez, et vous voulez faire quoi à notre étage ? Je ne sais pas, c'est qui ? On cherche des indices qu'on c'est un an quelqu'un qu'on cherche activement plus longtemps et qui écrit des messages qu'il a dit... Archibald, est-ce que vous vous engagez sur votre honneur à me... Puisque vous n'avez pas de dieu. à me ramener sur terre, à ramener sur la terre ferme et si vous en trouvez le moyen et à me... à ouvrir ce restaurant avec moi. On peut s'arranger. Mais sinon... On peut s'arranger, c'est différent de je m'engage sur l'honneur à le faire. Alors moi, je le fais uniquement si vous récituez le couteau à ma compagne Anne. Alors... Je le respecterai de bon cœur quand je serai sur la terre ferme et qu'on aura ouvert ce restaurant. Très bien. Vous vous engagez aussi ? Oui, tout à fait. Quand je serai restaurateur, je n'aurai nulle besoin d'assassiner des... Très bien. Est-ce que restaurateur... Parce que vous savez, restaurateur, serveur, c'est un peu pareil. Moi, je vous proposerai déjà garantie une place dans mon café. Dans un de mes cafés. Moi, j'en ai plusieurs. Un café ? Ok. Et un café dans lequel on va bientôt servir des pâtisseries. Des viennoiseries. Des chocopins, exactement. D'accord. Bon, en tout cas, je vais vous amener à l'étage. Est-ce que vous auriez des références, néanmoins ? Parce que je n'ai pas envie de faire rentrer n'importe qui dans... Je pourrais vous balancer par la porte qui est là-bas. Alors, là, le problème, c'est ça, c'est que dans le monde des affaires, ce genre de recours à la force systématique est très, très mal. Ah, vous me saoulez. Juste, avant qu'on remonte, à part le fait que cette créature, elle bouffe des humains, qu'est-ce que vous avez vu comme un disque qui vous dit « je vais réussir à la domestiquer » ? Absolument aucun, c'est plutôt l'espoir qui me pousse. Est-ce que j'ai juste la clé que vous avez autour du cou ? Oui. Est-ce qu'elle ouvre la porte qui semble... Exactement. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. Oui, c'est la porte pour accéder à l'étage à ses compagnons de la joueuse compagnie. D'accord. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, Evie, qui que vous soyez, vous avez juré de ne pas faire du mal au mien. Oui. Tant qu'il ne me faut pas de mal. Il faut les briefer, du coup. La porte est ouverte et vous montez un escalier dont les murs ont été sculptés de divinités inconnues. À l'étage, le sol est en bois. Investi par la bande de trois prisonniers familiques des rebelles. Il y a Muffin Praline qui est petite, elle a 14 ans. Un mec familique. Il y a Loki Kronos qui est un vieux et Ursa Major qui est plutôt un gros barraqué. Ils sont un peu surpris, ils ont un peu peur quand ils te voient et il y en a même quelqu'un qui se met à pleurer. Mais en fait, il explique que je n'ai rien compris mais je crois qu'on est en bonne voie pour sortir d'ici et pour accomplir notre grand rêve. En tout cas, ces trois et personne plus vous maintenant, vous attendez entre les hautes étagères de bois remplies de livres et de parchemins moisis et il y en a tellement qu'elles forment un labyrinthe. C'est trop bien. Les trois, donc Muffin Praline qui conduisent sur sa maison ont l'air d'avoir faim et sont fatigués et certains même sont blessés. On peut donner un peu à manger, non ? On a appris à manger avec nous. On leur donne un peu. Moi, je prends juste à part les prix Moultoura. ça, c'est le staff du restaurant ? Oui. Ça va être compliqué. On est unis par un rêve commun. Vous verrez, dans quelques semaines, il dit ici, vous... Ils sont remplués. Non, mais... C'est un mauvais jeu de mots avec l'oiseau géant, là, mais... Vous verrez, si vous survivez à quelques semaines ici, peut-être vous aurez aussi mauvaise figure. Que faites-vous ? Alors, on cherche les cailloux. J'ai les cailloux. J'ai deux perceptions. 23. 23. Bravo, parfait. Un chacun. Et est-ce qu'on a... Non, vous n'aurez pas tout. C'est ça, la difficulté. Ah, il n'y aura pas tout ? Ah, c'est super. Il y en a certains qui ont été perdus pour toujours. Parce que là, c'est vraiment... Tout pâlé avec tout, là. J'ai pris un mot de truc en plus. Explorateur 2, c'est pas top. Enfin, tout petit. Ah, pareil. Je dois aller. Envoyez le gobelet, s'il vous plaît. Je dois aller. Ah ! Ah, mais Evie, elle a bossé en attendant sur le message. Ouais, ouais, mais... Ah ! Et là. Ah ! Dont on ne sait rien. Ok. Tu es... Moi, Carl Hurluberlu. Explorateur 2. Je dois aller. Je pense que Explorateur 2, on s'en fout, c'est genre Explorateur d'Alta Bianca, tu vois. Il y avait un Alta Bianca. Ah non. L'important, c'est de savoir... Vous y arrivez, du coup, là ? Ah, c'est dur. Je dois aller. Ça reconstitue. Dont on ne sait rien. C'est hyper dur. Mais si, regarde, la mystérieuse civilisation de l'autre, mais on ne sait rien. Je leur demande un peu s'ils ont déjà lu les livres ou s'ils ne savent pas lire. Alors, on n'a pas lu des livres, par contre, on en a mangé quelques-uns. Alors, la colle entre les livres, on se mange, et c'est mieux que rien. La colle qui relie les livres. Ah non, non. Ah, c'est dur. Mais vous pouvez, si vous voulez, chercher au hasard des choses intéressantes dans ces immenses bibliothèques. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, Bon, est-ce qu'Evi, tu peux perceptionner, surtout si c'est toi qui sais le mieux lire, non ? Oui, oui. Alors, en fait, il n'y a pas... Les livres sont très anciens. Parfois, ils sont dans des langues inconnues et c'est labyrinthique. Donc, si vous voulez chercher, il faut lancer un dé à six faces, sachant qu'il y a autant de bonnes surprises que de mauvaises. Mais il y a des bonnes surprises. D'accord. Et là, il n'y a pas de fresques presque détruites, là, autour de nous ? Parce que là, je vois que c'est un peu le truc qui est écrit, dans ce qu'on a trouvé. Oui, parce qu'il y a surtout des dieux anciens qu'on ne connaît pas. Non, il n'y a pas de fresques détruites ? Perception, non, peut-être ? Bon, je jette un... Vas-y, tu jettes un... C'est un chacun ou un seul ? Le D6. Un D6. Donc, Raoul se met à chercher. Je m'en charge. Lorsque j'ai eu ce temps que j'ai eu ce temps, c'est ça, rivaliser. Oui, oui, ça, c'est ce qu'on a. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, non, mais... Rivaliser avec... Tu découvres des notes de Carlouli Berlu. Attends. Donc, il y a marqué « C'est bien une machine volante des nocs. Mais où sont-ils passés ? Je dois encore chercher. J'entends le bruit de mécanisme. Où sont-ils ? » Ok. Est-ce qu'il y a le sommet de cette pyramide ? C'est une machine ? Oui, une machine volante. Sachant que le sol est en bois, ça a l'air d'un truc plus léger, moins dans la pierre. Mais attends, les nocs, on est d'accord que cette vieille civilisation qui n'est plus vraiment là ? Où il y en a encore des nocs ? Non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les seules personnes qui savent faire des machines volantes, c'est les caillots. Et là, justement, ça parle de Carlouli Berlu qui a vu le temple flotter dans les airs, qui se rend compte que ce n'est pas l'œuvre des maîtres de Knyga. Non, il dit justement que c'est... C'est où le truc de rivaliser, là ? Une technologie qui rivalise avec les maîtres de Knyga. Donc c'est un truc autrement que les cristaux de Knyga. Ouais. Donc, noc avait une autre technologie pour faire flotter des objets gigantesques. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec la transmissue... immigration. Transmigration ? Oui. Des arbres ? Que faites-vous ? Ça parle de plus haut, ça parle de tout en haut de l'édifice. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent chercher ? En fait, lui, c'est noc, et il y a aussi omelas, omelas, mais c'est à la prison. T'as combien en perception, toi ? Attends, là, il faut qu'on jette le délaciface déjà. Ah, OK. Est-ce que tu peux reprendre le tien, s'il te plaît, monsieur ? Juste, micro-doute, la prison du Maraja, c'est une autre prison ? C'est une autre prison. Ouais, c'est ça. Oui. Toi, ta fille est dans un autre truc. Ouais, là-bas dans le labyrinthe, il y a omelas, enfin, là-bas. Deux. Deux ! Attends, excuse-moi. On entend des bruits de mécanismes distincts ici, juste avant ? Alors, tu ne me l'as pas dit, mais on pourrait en parler. En tout cas, tu découvres un ouvrage parfaitement préservé, un ouvrage de musique. Tu ne comprends pas grand-chose. Ah, je te donne. Alors, c'est un ouvrage de musique. En fait, c'est un truc maudit. Et tu apprends... Probablement. Non, c'est de la musique magique encore. OK. Tu apprends un nouveau sort, l'antimusique. L'antimusique. Ça permet de rendre totalement silencieux en aversant les sinusoïdes. C'est trop bien. Donc, à 50%. Le mec, il vient d'inventer la réduction de bruit active. C'est génial. Incroyable. Si tu le rates, c'est deux fois plus bruyant. Trop bien. Donc, attends, tu peux isoler quelqu'un de son environnant. C'est comme un sort de silence. Ouais, c'est ça. Si tu as besoin... Oui, mais de silence, c'est environnant. Écoute, peut-être que vous trouverez une solution créative à faire avec de l'antimusique. C'est un moment, on doit forcer un cadenas ou... C'est pour se centrer sur quelqu'un ou c'est une aura ? Ça crée une musique, ça crée du silence autour de toi. Autour de moi. Si un jour, on doit forcer une porte, en fait, il est devant nous et il joue de la musique, dans la rue, personne n'entendra le cadenas qu'on défonce. C'est bien ça. Ça peut aussi être utilisé contre la concurrence bardesque. Tout à fait. C'est combien de chances ? 50%. 50%. Plus 10 avec la... Si j'utilise l'un, l'autre moins de... C'est à qui de... Je te dis quoi, là ? Tu veux chercher aussi, toi ? Ouais. Ok. 3. 3. Tu es en train de trouver... Enfin, tu es en train de fouiller. Tu ne trouves rien d'intéressant. Et en fait, tu as bougé une étagère. Et au sommet de l'étagère, il y a une bouteille qui est un peu en équilibre et qui est sur le point de tomber. Et en plus, cette bouteille a quelque chose de rougeoyant. Oh là là, c'est une potion d'ingramus. Elle va tomber. Elle est sur le point de tomber. Je la récupère. J'ai de réflexe. T'es très mauvais en réflexe. J'ai de réflexe. Tu aurais pas dû faire un j'ai de réflexe. Tu as combien en réflexe ? J'ai 20. Enjoy. Moi, je suis loin. Moi, je suis à côté. Non, mais attends, ok. Non, mais j'ai de réflexe. Je veux dire, à un moment donné, voilà, quoi. Au pire, je vais à cutaré pour pouvoir la faire bouger dans les airs. Non, mais on est loin. Non, à cutaré, ça l'envoie ailleurs. Peut-être pas sur ta gueule. Oui, d'accord, mais bon, on verra. S'il fait 100, c'est peut-être opportun. Vu que c'est la biéantique, je fais 68. 68. La potion va tomber. Elle tombe par terre. Est-ce que tu fais quelque chose à juste au moment où elle tombe par terre ? J'ouvre ma valise, ma mallette, et je la jette en dessous, comme ça. D'accord. C'est une vieille potion d'Ingramus qui, effectivement, met le feu à cette bibliothèque. Il commence à avoir beaucoup de feu partout. Ta mallette est en train de brûler. Eh bien, je... Attends, on n'a rien à base d'eau. On n'a rien à base d'eau. On a de l'eau sur nous. Nous, on a apporté de l'eau. On peut jeter l'eau dessus ? J'essaie de couper les flammes avec... Moi, brûler les bibliothèques, ça ne me dérange pas. C'est du napalm. Oui, c'est ça. C'est du napalm. Déjà, la valise brûle. Elle était runique. Adieu, valise. Elle était runique et unique. J'arrive... Anti-musique ne fait pas anti-oxygène. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que j'ai... Est-ce qu'il y a une fenêtre à cet étage ou pas ? Alors non. Par contre, ça ne va pas brûler trop parce que c'est quand même très moisi. La seule chose, le seul des avantages, si vous n'arrivez pas à atteindre le feu, c'est que premièrement, la dernière personne ne pourra pas faire une recherche dans la bibliothèque et que vous risquez de perdre un ou deux points de vie, de brûlure, parce que voilà. Non, mais attends, il y a bien des trucs, des rideaux, des trucs déchirés, des tuniques. Dis-moi... Je prends une étoffe qui traîne. Il y a des choses, il y a des tentures, il y a quelque chose. Ou sinon, les livres qui sont moisis. Oui. Vous êtes en train d'alimenter le feu. Oui, c'est ça. Non, on essaie d'étouffer. Oui, en jetant plus de livres vers moulus. Il y a d'immenses... Je ne vous dis même pas, vous avez 1% de chance de réussir, ça ne marche pas quand tu jettes des livres dans un feu malheureux. Oui, oui. Mais non, mais il est moisi. On appelle ça un auto-dafé. C'est en vrai, tu entretiens un feu. Mais non, mais il est moisi. Donc ils sont humides. Oui, alors ils sont un peu humides, mais quand même... Ah bah, il faudrait savoir. Ça reste un combustible. Ok, non. Alors, il n'y a pas de tentures, il n'y a pas de moquettes, il n'y a pas de tapis, rien. Il y a Olivier qui dit mais alors moi, je vous fais rentrer, vous cassez tout. Bah, désolé, désolé, écoutez. Alors... Notre fesse est tombée, ça a tout volé. Rien, pas de solution. Mais on n'a pas de fesse, on n'a rien, on n'a pas d'eau. Eh bien, le feu se répand, l'affimérante dans le poumon. Non, non, je balance de l'eau, on peut balancer de l'eau quand même. De ta gourde ? Oui. C'est un tapis de napalm. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On n'en pas d'idée. Si, 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 si on fait tomber une étagère et on l'étouffe. Ah, pas con. D'accord, c'est quoi ? 15% de chances que ça marche. Donc attends, le juge, faire tomber des livres, ça ne marche pas. Non, mais une étagère, c'est pas un gros truc. 15% de chances pour qu'on règle l'affaire, vas-y. Mais l'étage, elle recouvre tout. Les livres, elle ne recouvre rien. Le but, c'est d'étouffer le feu. Du molin, mon ami, le feu, il est localisé ? Oui, il est localisé. Par contre, la seule chose, c'est que la fumée rentre dans vos poumons et vous perdez tous un point de vue. Est-ce que tu peux pas, je sais pas moi, rendre le sol mou ? Mais voilà, enfin, je sais pas s'il pétait le sol. Non, simplement, vous avez brûlé une partie de la bibliothèque. Ok, ok. Voilà, vous ne pourrez pas trouver les autres trésors qui sont dedans et voilà, vous êtes... Je suis désolé, c'était très mal rangé. Très bien. Que faites-vous ? Hop là. Vous avez trouvé les cailloux du coup, nous ? Oui, on a les cailloux, mais bon, là, ça dit pas... Alors, je demande à Olivier, à ses compagnons, est-ce qu'il y a d'autres recoins intéressants dans cet étage ? Est-ce qu'il y a une fresque ? On n'a jamais exploré. On pense que c'est dangereux et maintenant, je comprends pourquoi. Je vous confirme que c'est un peu dangereux. On peut continuer à explorer quand même ? Oui, mais c'est labyrinthique. Donc, est-ce que tu as une stratégie ? Parce qu'il s'est baladé partout, OK. Non, mais attends, c'est labyrinthique. On n'a qu'à faire le petit poussé en sement des livres derrière nous. Et puis voilà. Il y a des livres partout, ici, du coup. On prend des livres et on fait un chemin. D'accord, donc tu avances au hasard en faisant... Mais non, mais pas au hasard, du coup. Oui, alors vas-y, c'est quoi ta stratégie ? On va toujours à gauche. Il y a pas des coins où ça a l'air moins sale que d'autres ? Sur le sol ? Alors, tout est poussureux. La technique de regarder, il y a un moyen de trouver une solution à ce labyrinthe, mais la technique de regarder la poussière ne fonctionne pas. Est-ce qu'on entend des bruits de mécanisme ? J'ai deux perceptions. Ah, pas cool. Ça fait qui, ça ? Moi. Alors, attends, tu vois, tu es musicien, donc tu rajoutes 20. Ah, bravo. Oh oui. 69. 59. Ah, 59. De toute façon, ça passe, c'est la pile-poil. Eh bien, le bar de Raoul église ses sens et tu entends des vibrations, effectivement, et tu peux les suivre si tu veux. On suit les vibrations. Il faut suivre les sons de ces mécanismes, ça avait l'air de... Suivant Raoul, vous remontez les sinusoïdes du labyrinthe d'étagère et vous arrivez enfin dans un endroit différent. Des blocs noirs circulaires sont pourvus de leviers et de boutons, de métal et de pierres. Dans la pierre noire, quelqu'un a gravé des instructions. Donc, il y a deux leviers. Deux leviers ? Une roue, un bouton, un levier blanc, un levier noir, comme ça sera plus simple. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? De levier une roue en bouton. Alors, tu t'agenouilles et il y a marqué la chose suivante. Moi, Carlule Berlu, fidèle explorateur au service de Janis, prince d'Alta Bianca. C'était ça. Et enfin, percer le secret du temple prison. Il s'agit d'un navire céleste construit par la prestigieuse civilisation Noc sous le commandement de leur premier roi, Joss. Joss serait parti du Canyon des Larmes en Osmanie à bord de ce navire créé avec la magie de Tanshanli à la recherche d'un moyen de devenir immortel. Les parchemins que j'ai pu déchiffrer indiquent qu'ils ont trouvé une magie puissante capable d'accomplir ce fait quelque part dans une terre au sud, de l'autre côté de l'océan. Ce doit être le continent de Kéos. Je vais me rendre et l'aï fait au plus vite dès que j'aurai trouvé un moyen de sortir d'ici. Quel malheur si seulement je pouvais activer cette machine, je pourrais y arriver facilement, mais je n'ai pas la force d'appuyer sur ces leviers. Devenir immortel, voilà qui plairait à mon prince et qui sait, je pourrais aussi devenir immortel. Attends, mais il est où lui ? Il a réussi à partir ou alors il est mort ici. Est-ce que tout ça, c'est le texte qu'on a reconstitué ? Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça ? Il n'a pas parlé des maîtres de Tudia. Presque détruites. Je pense que ça, c'est l'avant. C'est l'avant à... Oui, peut-être. En tout cas, c'est son prince. Il parle du prince. Donc là, pour l'instant, ça flotte parce que le truc, il est en mode pas de couilles. Il est en second-by, là. Mais donc, on a une roue, un levier noir, un levier blanc et un bouton. Il y a un bouton. Il n'y a pas d'inscription ? Il était trop faible. C'est l'inscription, je viens de vous la lire. Et sur le bouton, il y a un symbole ? Pas de symbole. Il y a des choses sur les murs ? Il n'y a rien sur les murs. Bien tenté. Alors, c'est marrant comme il n'y a pas une carte, il n'y a rien. Parce que là, si on est dans la salle de contrôle, je ne sais pas, il n'y a pas un... Je ne peux rien vous dire. Tout ce qu'il indique par rapport au fonctionnement, c'est qu'il y a des leviers et qu'il était trop faible pour les activer. C'est ça ? Exactement. Peut-être qu'il faut être plusieurs, du coup ? Levier blanc, levier noir, un bouton, une roue. Je me dis... Il n'y a pas une table centrale, il n'y a pas un truc. Au sol, il n'y a rien. Est-ce qu'un levier, c'est pour monter et descendre ? Oui, voilà. La roue, c'est pour aller... Oui, mais c'est quoi le sens des leviers, en fait ? Les deux, ils sont vertus. Tu peux les abaisser, tu peux appuyer sur le bouton et tu peux tourner la roue. C'est un... OK, le couvert roue, c'est un volant. Marche avant, marche arrière. C'est un haut tasse. On va essayer. Le démarreur. Alors, tu veux pousser, il faut réussir un jet de force. Levier blanc, levier noir. Par contre, du coup, attends, parce qu'on a... Tu ne fais pas tourner la roue d'avant, je pense que ça pivote sur lui-même. Le levier, peut-être que c'est genre en mode, tu changes le moteur et on... Comment on saura qu'on pivote sur lui-même ? Le truc, il tourne déjà tout seul. Il bouge, mais il ne pivote pas sur lui-même. Est-ce que si on tourne le volant, déjà, il change de... Tu peux essayer de tourner la roue ? Réussir, un jet de force. Qui a beaucoup en force ? Moi, j'ai 50. Je suis 60. Moi, j'ai 30. 50, moi. 75. 75, c'est réussi ? Non. Tu n'arrives pas à tourner. J'essaye. Vas-y. Tu as combien, toi ? 50. 31. Alors, Raoul, tu commences à tourner la roue. Elle tourne, mais genre, un millimètre. Et tu sens que ça peut céder si tu forces un peu. Mais si tu forces un peu, ça... C'est le gerbotron, les crazy raclettes, les roulettes russes. OK, les montagnes russes. J'ai peur pour la casse aussi. Elle a l'air solide, quand même, non ? C'est très vieux. Ça se trouve, c'est... C'est quoi ? C'est en pierre. Oui, c'est en pierre. Alors, est-ce que tu y vas ou pas ? Tu as toute maîtrise. Je vais tenter plutôt animation d'objet avec ma sita. Non, mais ça, tu ne peux pas le reverser, ça. Je peux peut-être faire en sorte que... Non, mais oui, mais je contrôle... Enfin, si j'ai un sang, bien sûr, mais dans l'idée, je peux contrôler un peu la force de... Moi, je croyais que tu pouvais jouer sur la forme de l'objet, mais pas sur... Non, tu peux animer. Non, j'ai le truc qui rend mou et j'ai le truc pour animer un objet. OK, OK. J'ai le truc qui va bouger sur un axe pas prévu. Eh bien, allez. 87. Ça ne s'anime pas. Tu peux toujours tourner. Forcer, donc. Tu peux toujours... Ouais, forcer. Attends, attends. Est-ce que vous avez d'autres solutions ? Attends, j'essaye le levier d'abord, peut-être ? Moi, je peux forcer, mais j'ai peur que ça parte d'un coup. Alors ? Qu'est-ce qu'on risque ? Levier, bouton... Moi, le bouton, c'est un gros bouton. Ouais, j'avoue, faut peut-être pas... Ouais, c'est vrai. Tu peux essayer le levier. Pardon ? Tu peux essayer un des deux leviers. Oui, tu... Un jet de force, tu me dis le levier blanc, le levier noir. Bah, on essaye le blanc. C'est raté. Elle n'arrive pas. Ok. Lévy, qui est si forte habituellement... Bah, 50, c'est pas beaucoup. Vas-y, 60 en force. Je tente quoi ? Le levier, l'autre levier. Le levier noir. De toute façon, je peux tenter le blanc ou le blanc. Ouais, vas-y, vas-y. Je tente le levier noir. Levier noir. 41, c'est réussi ? Ouais, 60. Alors, le levier noir s'abaisse. Toute la structure se met à vibrer. Et il y a même des étagères qui sont en train de tomber. Et vous entendez que ça bouge. Le temple bouge. Est-ce qu'on sent qu'on monte ou qu'on descend ? Non, vous... Pas de haut le cœur, quoi. Non, c'est plutôt un déplacement latéral. Ah. C'est pour tourner les leviers, alors. Mais la galère, s'ils sont aussi durables. Donc là, c'est le noir que t'as bougé ? Ouais. Donc là, c'est pour tourner, je pense. Donc le levier noir, ça bouge sur l'axe horizontal. Mais comment on saura comment aller avec la Théos ? Non, non, mais déjà, si on réussit... Je remonte le levier noir. Je peux ? Oui, tu peux. Je remonte le levier noir. Il ne bouge plus. La prison ne bouge plus. Ok, ça, c'est le yo. Très bien. Donc le pitch, ça doit être l'autre. Je fais la même chose avec le levier blanc. Vas-y. Jette force. Il est un peu rouillé. Ça réussit. C'est bon. Tu abaisses le levier et en fait, il se casse net. Il te reste dans tes mains. Fuck. Le plaisir. Et il se passe quoi ? Je ne sais pas. Du coup, il n'a pas bougé. Ah non, il n'a pas bougé. Ah juste, le levier s'est cassé. Est-ce qu'on a de quoi faire un système un peu de levier sur ce levier en fait ? Quelqu'un a une barre, quelque chose ? Après, est-ce que ça nous sert vraiment de faire ça ? Au moins, comprendre cette machine du coup. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on est venu chercher le mystère de Carlule Luberlu pour la transmogrification, si je n'arriverai jamais. Et lui, il nous dit qu'en fait, il faut aller à... Ah, il est fait à Kéos. Il est fait quoi. Mais que cette machine, elle peut... Elle peut y aller direct. Mais là, on a des choses à faire encore ici. C'est vrai qu'on a des choses à faire. Alors, il reste encore le bouton, le levier et la roue. Est-ce qu'on essaye le bouton ? Non, mais le levier, c'est nifié. Ça se trouve, le bouton, ça le fait atterrir. On va voir. Je fais la roue. La roue ? Je la force de manière légèrement plus progressive, mais ferme, lance-t-aider. Et autoritaire que Raoul. La main ferme. 66. Vas-y. Non, ça n'y arrive pas. Mais Raoul, tu peux le faire. Ah, vas-y, Raoul. Tu peux le faire. Ah, bah oui. Ah, mais sans refaire de jet force, c'est juste que... Bah non, tu es capable de la... Ah, bah vas-y. Bon, bah essayons. Donc, tu forces. Je force. Pareil, la roue te reste dans les mains. Et voilà, c'était garanti. Cassez. Aïe, aïe, aïe. Le bouton. Il reste le bouton. Attends, ça me fait peur, le bouton. Et là, le bouton, ça huile le tout. Et en fait, c'était bon. Le bouton, il fait pouic, pouic. Et en fait, ça balançait du gel de Roi-le-Coultre qui allait tout... Non, mais c'est juste... C'est genre, ok, on fait y aller. Ah, peut-être que le bouton, c'était le Neiman. Peut-être que ça détendait tout, tu vois. C'était le Neiman. Non, parce que le levier noir a fonctionné. Ouais, c'est vrai. Le bouton, go. Le bouton, il fait peur. Je pense qu'on va détruire la base. Ah, je ne sais pas, tu vas plus son bouton ? C'est le seul qui n'a pas... Bah, ouais. Non, mais sinon, quoi, vas-y ? Cette pièce, c'est la dernière pièce. Il n'y a rien, on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a pas de porte cachée. Ah non, je ne sais pas. Attends, mais il n'y a pas... Si le bouton, c'est off et qu'on se casse la gueule, c'est quand même un délire. Non, mais je pense que les gens qui ont fait ce truc-là, ils n'auront pas mis un off brutal. Oui, peut-être qu'ils mettent un off qui atterrit. Oui, il va dire dans 60 secondes, ce truc va s'autodétruire. Non, c'est un autoland. C'est un autoland. Je pense que c'est un autoland. Moi, j'aurais fait comme ça. En tout cas, on n'arrive pas ici pour rien. Question, dans la pièce, parce qu'on a quand même traversé une bibliothèque. Il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a pas un manuel utilisateur. En fait, il y avait des choses tout à fait intéressantes et lisibles, mais elles ont brûlé. Merci. C'est grâce à toi. Pardon de chercher. Vas-y, j'appuie sur le bouton. Il faut faire un jet de force ? Non, tu appuies sur le bouton. Le bouton s'enfonce. Et en fait, au milieu de la pièce, il y a un diaphragme qui s'ouvre. Ah, putain. Oh, c'est la porte des étoiles. Mais non, on voit le sol. Le diaphragme qui s'ouvre aussi en haut. Et effectivement, il y a un puits de lumière qui se fait transversement. Et tu vois le sol. Et tu vois ce qu'il y a sous la prison. Et grâce à votre petit voyage, vous voyez que le temple prison avance. Et là, elle est au-dessus du fleuve. Ah, c'est le moment de jeter tout le monde. Elle avance quand même. Ah, oui. Mais effectivement, il y a des petits malins qui ont vu ça. Il y a des prisonniers qui tentent leur chance et qui se jettent dans le fleuve. Est-ce qu'on fait ça ou pas ? 150 mètres ? Ouais. Un beau plat. Ah ouais, c'est long quand même. Il ne faut pas se lamper. Il ne faut pas se louper. On fait une bombe. On fait ça ou pas ? On accroche une corde et on... La bombe de ta mort. Vous avez remporté une corde de 150 mètres de long. Oui. Non, mais il ne faut pas laisser partir la machine. Oui, il ne faut pas laisser partir la machine. Qu'est-ce que tu peux faire de cette machine ? C'est ça, tu veux nous emmener vers le secret de la transmo... Mais on a des choses à faire encore au barrage. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Non, mais imagine, ça devient notre grand condor. Alors, je ne vais pas vous présenter, mais là, la machine, en fait, elle ne s'est pas arrêtée. Elle continue doucement d'avancer et dans une minute, elle ne sera plus sur le fleuve. Non, mais alors, dans ce cas-là, on rebouge le levier dans l'autre sens pour qu'elle arrête de bouger. Il y a le levier fonctionnel. C'est pour faire des tours un peu plus sur nous. Vas-y, essaie d'appuyer pour voir. Il a relevé le levier. J'ai déjà relevé le levier. Il a relevé le levier. Et s'il appuie dans l'autre sens, est-ce que ça a relevé en arrière ? Alors, remets-le, oui. J'irai plus sur le levier noir. Voir la rotation. Comme ça, on peut voir un peu le changement de cap. Alors, il retourne, enfin, il va vers le sud, d'après vous. Parce que vous voyez, d'ailleurs, tout le monde l'a voyé, l'a caché. Vu que ça a bougé, ça va plus vite. Donc là, c'est plus dans une minute, c'est dans 30 secondes qu'il vous... C'est génial. C'est un levier multi-usage qui sera toujours ce que tu ne veux pas faire. C'est incroyable. Alors, dans 30 secondes, il n'y aura plus de... Mais de toute façon, il ne faut pas qu'on descende parce qu'on ne pourra jamais revenir. sur la surface du truc, quoi. Non, mais alors, ce qu'on fait, la corde de 150 mètres, on descend. Et ensuite, on l'attache autour d'un truc... Mais ça ne va jamais retenir un truc. Tu vas avoir un sacré garage à vélo. Non, mais autour d'un donjon, je ne sais pas, moi. Un truc, tu vois. Non, mais si ça se trouve, ça peut marcher. Vous voyez, il y a qu'il saute dans l'eau. Le truc, il bougera autour de la corde. Tu vois. Je ne connais pas la puissance. On est devant un truc monstrueux, une civilisation. C'est à lui, il est à lui. Non, si il est à brioche, il est toujours dans le coin. Oui, il est avec vous, il vous a suivi. Bon, c'est le moment de se barrer. Franchement, on est là. On a l'info que la suite est pour de cette chose-là. C'est l'effet Kéos. D'accord. Je remets quand même le levier noir dans sa position initiale, puisque ça veut dire que normalement, ça flotte globalement en cercle autour de la ville. Est-ce que vous prévenez vos amis, les joyeux compagnons d'Olivier ? Oui, on leur dit. Ils viennent aussi, ils se mettent sur la corde. Ouais, attends, attends, il n'y a pas de coulons sur la corde. Donc vous détensez tous cette corde qui se déroule au milieu. la voie et l'utilise. Et donc, c'est la grande évasion du temple-prison, puisque beaucoup de gens sont en train de sauter du temple-prison. D'accord, on a dit qu'on a libéré des... Non, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se jettent dans l'eau. D'accord, OK. C'est la corde MVP quand même. Comment ils avaient réussi à les mettre dedans au départ, les prisonniers ? Il y avait une corde, en fait, qui permettait de les monter. C'est bon, il y en a une maintenant. En tout cas, beaucoup de gens s'évadent. Alors, les gens sont un peu médusés de voir ce temple qui n'a jamais bougé, bougé. Donc, voilà, ils sont... Et vous descendez et vous vous retrouvez au port de Cachy. On a laissé l'homme oiseau là-haut, par contre. Oui, le Garuda. Le Garuda va se réveiller, il n'y a plus rien. Et si vous le voulez, si vous pouvez timer, ça peut atterrir sur ta petite plage. Ça serait intéressant. Franchement, arriver en rappel sur ta plage, c'est la classe. Ça serait intéressant, ouais. On peut... Mais c'est qui ? C'est Méga Nintendo qu'est là-bas. Oui, Méga Nintendo ce club du business. En fait, ce que je l'aime bien, c'est qu'on emmène Vernabule là-haut pour qu'elle répare le poste de pilotage de ce vaisseau. Parce que même elle, elle va être intéressée quand même. La knigayotte raciste et hautaine qu'elle est ne peut pas être intéressée par une telle technologie. Elle est repartie à Tori ? Non, elle est en bas. Pourquoi est-ce qu'on l'aiderait ? Elle est en bas. Non, parce qu'elle va nous aider. Moi, je ne voudrais pas le poste de pilotage de ce vaisseau. Vous revoici à Cachy. Oh là là. Tranquille. On descend comme ça, on fait à la buvette. Vous arrivez sur la plage et en fait, vous entendez une rumeur dans la ville des gardes qui disent qu'ils sont en train de tous s'évader. Rattrapez-les. Et tuez-les. Mais nous, on n'a pas été officiellement condamnés. Enfin, personne ne sait. Non, mais ils ne parlent pas de vous spécifiquement. Ils parlent de l'ensemble des prisonniers. Après, tu as été recherchés par une nation. Alors là, je me redéguise. Je dis Olivier, j'ai tenu ma part du marché. Non, la part du marché, c'était le restaurant. Alors justement, je dis bien, là, si on vous laisse comme ça, même le temps qu'on ouvre notre affaire ensemble, vous allez vous faire attraper par la part et cacherons-nous et en nous se restant. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est vous vous déguisez en serveur de l'Archibitch. L'Archibitch ? C'est là où on a atterri. Vous déguisez même en serveur stagiaire non payé. Il y a un restaurant ici ? Oui. Est-ce que plutôt, on pourrait ouvrir il y a un restaurant vraiment ? C'est ouvert juste une buvette ? Moi, je vous parle d'un vrai restaurant avec des… Ça peut être un plan d'expansion. D'accord. On fait 50-50 sur ce nouveau restaurant qu'on appellerait chez Olivier ? Alors, encore une fois, le problème, c'est que… Alors, premièrement, Olivier, c'est le premier vendeur. L'Olivarchie. L'Olivarchie, c'est le vendeur. Oui, non, Olivier seul, ça ne va pas le faire. En fait, ça ne vend pas. D'accord. Alors, on l'appelle comment ? L'Olivarchie. Alors, nouvelle création d'entreprise. Comment s'appelle ton restaurant ? Donc, il y a des… Non, mais c'est sûr que c'est le moment parce que là, il y a tout le monde qui vous poursuit. Non, mais justement, c'est le meilleur moment pour faire des affaires. Vous savez que dans une civilisation lointaine, opportunité et grand malheur, ça serait pareil. C'est quoi, ton entreprise de fromage ? C'est quoi, Camille de fromage ? C'est le monastère amer. Ouais. On va prendre des fromages entiers des Tom. Ce serait l'Olivier Tom. Moi, je remets un peu… Ils sont forts, les deux. Je vais les prendre dans mon équipe de marketing. Je remets tout, masque, voile, perruque. Non, mais là… Tu deviens Ralia. C'est quoi, ton… Ralia. Ralia. Donc, qui se cache ? Toi, tu te cache ? Lui, il doit rechercher. Nous, on n'est pas recherchés. Nous, on est recherchés. Vous êtes évadés du temple premier. Oui, mais on est rentrés, on n'était pas censés y être. Les gens vous ont vus descendre. Ah. Oui. Ah ben, on se cache. Ben, on se déguise. Est-ce que vous avez un endroit, un point de chute ? Est-ce qu'il y a un local de stockage ? Alors, vous êtes sur la plage d'Archibald, donc, d'une certaine façon… Oui, c'est un point de chute. Vous pouvez vous cacher ici. On peut se cacher dans… Dans la salle de pause. Oui, on va dans la salle de pause de la paillotte. Très bien. Alors, on va dire qu'il y a chef des gardes, alors que vous êtes dans la salle de pause de la paillotte. Oui. Tigrebois qui arrive. Tigrebois. Tigrebois avec un grand turban, un énorme cimetère. Il dit, vous vous êtes évadés et je vais vous remmener en prison dans les cachots du palais du Maraja. Suivez-moi. Alors, toi, quelque part, c'est intéressant parce que ta fille, elle est là-bas aussi. Rendez-vous tout de suite. Jetez vos armes, jetez votre fouet, madame. Ah, c'était pas con, ça. Est-ce qu'on se laisse attraper ou pas ? Non, 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 attends. Alors, il appelle ses copains. Non, non, non. Je fais de l'antimusique. D'accord. Oh, bien joué. Ouais. Enfin, tu veux bien jouer si ça marche. Oui, 60. 3. 0-3. Tu fais une antimusique parfaite. Même lui, sa voix disparaît, il comprend pas. C'est génial. Il commence à parler. Il est distrait quelques minutes. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Alors, on profite de cette distraction pour le maîtriser et pour lui attacher les mains. Combat au corps à corps avec plus 10. Combat au corps à corps, on s'y met à plus. C'est pas ultra forte au corps à corps, moi. C'est toi qui le dis. Et ça aussi ? Non, c'est raté. C'est raté. Il commence à se battre avec toi et il te met un bon coup de poids dans la figure et tu perds un point de vie. Allez. Il dégaine son similaire. Combat au corps à corps avec mon sabre. Oui. Donc, c'est le stade de ma serpillière. Oui. Donc, j'ai 4 heures. Vas-y. Plus 10. Non, non. C'est toi qui l'as pris. Mais attends, mais tu veux lui mettre un coup de pommeau ou tu veux le slasher ? Oh, je vais faire tomber son pantalon. C'est tout ? Un coup comme ça. Mais non. Ça va pas l'arrêter, ça. Je suis pas pour le foutre la honte. Non ? Bon. Je suis ton cœur. Je vis ce que je peux. 18. Oh là là là. Tu ouvres un peu les intestins et il se tord par terre en deux. Oh non. Tu voulais le tuer ? Il va bientôt prendre. Très mauvais travail pour ma plage. Il est en train de se vider de son sang. Vous voulez le sauver ou pas ? Je voulais pas tuer un mec, moi, c'est délicat. Non, il meurt dans deux tours. Non, non, vas-y, on le sauve. On a soigné. Non, mais moi, j'ai 20. J'ai 60 ans soigné. Vas-y, tu veux le soigner ? Vas-y, vas-y. Le pauvre, on l'ouvre et on le referme immédiatement. J'ai 10. Par contre, il faudra le Bayonedia avec toi. Enfin, c'est le saut. C'est musique. 41 sur 60. 41. Alors, Raoul, le recoup, parce que tu veux le ventre. Et moi, je le Bayonne. Voilà, en essayant qu'ils s'en sortent. L'affaire Sigrebois est passée. Maintenant, on peut parler autour de la table, Ronde, Cyberbrioche, Archibald. Il a qu'à me trouver. Archibald et Olivier. Il est toujours en train de soigner dans la salle de cause. Oui, bien sûr. Il est soigné, c'est bon. Oui, il y a Évie qui est devant pour vérifier qu'il n'y a aucun garde qui passe. Il a peut-être des infos très intéressantes pour nous. Bah oui. C'est le moment ou jamais de faire du placement produit et de régler cette histoire de restaurant. Non, ce n'est pas avec Cyberbrioche, c'est avec Olivier. En tout cas, Cyberbrioche est là. Cyberbrioche aussi, il voulait faire un business avec toi. Ah oui, les chers copains. Mais pourquoi faire un business à trois, vos intérêts ? Mais oui, je pense qu'il y a moyen de dégager des synergies de notre collaboration. Moi, je vends des licences pour des chers copains. Alors Olivier dit, moi, je pourrais faire un restaurant de pâtisserie. Un restaurant de pâtisserie, ça, c'est intéressant. Par contre, la question que j'ai pour toi, Olivier, c'est que dans toute franchise, il faut que tu apportes un capital. Parce que juste ton capital travail, ça suffira. Ah si, ça suffit totalement. Ah non, ça ne suffit pas. Je serai le seul à travailler. Comment ça ? Et les autres, là ? Vous n'allez pas avoir avec les chers copains, vous ? Et tes potos, là ? Muffin Praline, Mucicronos et Ursa Major. Ils vont travailler. Ils seront serveurs, ils feront la plonge. Ok, ok, ok. Un tiers chacun. Un tiers pour Cyberbrioche qui apporte sa licence de chocopin. Un tiers pour vous qui apportez l'infrastructure. Et un tiers pour moi qui... Mais tu n'auras pas vendu de cuisine, là ? Oui, là, c'est ça le problème. Mais du coup, c'est un restaurant à pâtisserie traiteur. Tu fais des ateliers pour savoir faire ton chocopin. Ouais ! Bah non. Et s'il faut les vendre ? Non, mais tu vas gueuler. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas con, ça. Non, mais des ateliers cuisine. Ouais. Alors, ouais, on pourrait faire... On pourrait faire donc ce... Je vais trouver un nom pour l'instant. On pourrait appeler ça le Triumvira, déjà. Triumvira, c'est le nom de la pâtisserie. C'est pas mal. Parce que l'olivarchie... C'est mieux que pâtisserie. L'olivarchie, j'aime bien. C'est mieux que Olivier. Admettons. Donc, ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc, c'est ouvrir le commerce aux clients et également proposer des visites et des ateliers de la cuisine. C'est compliqué, mais je pense qu'un restaurant tout seul, ça marchera très bien. Alors, si Berbouillage, c'est effectivement un petit peu compliqué, mais d'accord, on peut imaginer ça. Ouvrons-nous d'abord simplement un restaurant de pâtisserie ? Ok, mais il faut l'équiper pour faire la cuisine. Vous n'avez pas déjà un restaurant équipé ? Alors, moi, j'en ai un, mais il n'est pas du tout au même endroit. Parce que là, c'est une paillotte. Là, c'est une paillotte sur Archibitch. D'accord, et donc, qu'est-ce que vous proposez ? Je propose que Cyberbrioche finance à hauteur de plus 50 pièces d'or l'achat d'un équipement sur mesure avec de multiples rangements. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par équipement sur mesure ? Alors, l'équipement sur mesure, c'est... vous voyez un peu comme des genres de placards. D'accord. Sauf que ces placards, ils servent à stocker tout ce qu'il faut pour cuisiner des chocopins de la meilleure manière possible. C'est utile d'avoir des placards dans une... Dans une pièce ? Oui. Oui. Ça permet d'éviter à ce que la poussière se dépose sur les ustensiles. Donc, ça permet d'éviter de les laver tout le temps. En tout cas, on peut les laver moins souvent. Et en prime, en prime, ce sont des portes que quand vous les fermez comme ça fort, au dernier moment, elles se ferment doucement. C'est-à-dire que vous ne claquerez plus aucune porte. Donc ça, par installation, vous me dites que je vais payer pour qu'il y ait des placards, c'est ça ? Vous allez payer pour qu'il y ait le local, le laboratoire qui permet de créer... Il y a quoi exactement dedans ? Il y a tout le confort, là. Qu'est-ce que... Attendez, je reprends ma documentation technique. Est-ce que pour garder les choses au frais ou les réchauffer ? Alors, oui, alors voilà. Non, mais évidemment, il y a des feux. Alors, je dis à nos spectateurs, pendant qu'ils décrivent, il y a un bandeau qui apparaît. Toutefois, vous voulez acheter ce type de chose ? Il y a un code promo. Il y a un code promo, c'est-à-dire que non seulement c'est la promo en ce moment, mais en plus, il y a un code que pour vous, que pour les... J'adore. Alors, il y a une salle. Tu devrais venir inaugurer chaque cuisine que tu as vendue. Une salle un peu... Enfin, une petite salle, genre... Attends, est-ce que si toutefois il y a quelqu'un qui achète une cuisine, tu vas chez eux et tu prends une photo ou pas ? Si la cuisine est achetée ? Ouais. Bah oui. Allez, il l'a dit, hein ! Même si vous êtes dans les dom-toms. Partenaire défraille évidemment les frais de déplacement. Ils mettent en Guyane. Non, alors, ça marche partout. C'est une promo sur toute la France. Mais vas-y. Non, alors, le truc, c'est que dans cette cuisine, il y a comme un petit placard sombre, sauf quand on ouvre la porte où là, d'un seul coup, il s'éclaire, il y a une bougie. Quand vous ouvrez la porte, ça, c'est clair, OK ? C'est sûr. On appelle ça le placard de frais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la porte est fermée, il y a de l'ombre. L'ombre, c'est frais. Donc, les aliments que vous mettez là sont conservés. D'accord. Mais pourquoi tu as une bougie et du feu dans un placard de frais ? Pour voir, pour voir que quand même… Du coup, c'est un placard de chaud. Uniquement quand tu ouvres la porte. D'accord, il y a des placards, le placard de frais et ensuite ? Il y a un genre de… Un fournil. Oui, comme un fournil, mais plus petit. Parce que les chocopins, vous voyez, c'est des mers affinées, ce n'est pas la peine d'avoir un truc gigantesque. Un fournilou ? Oui, un petit fournilou. Je pense qu'on pourrait appeler ça un four. Oui, c'est un petit nom plus court. Oui, c'est plus court que fournil. Et c'est tout ? Il y a également des plaques. Ah oui, merde, non, attends. Si, de la fonte avec des flammes. Avec quoi ça marche ? Avec des flammes, oui. Bah oui. Tout fonctionne à la flamme. Et donc ça, c'est pour quel prix ? Ça, c'est 50 pièces d'or. Pour 50 pièces d'or ? Avec 50 pièces d'or, on monte ce truc-là. Fais un jet de mentir, convaincre. Dans le cas, convaincre, pas mentir. Oui. Merci, partenaire. Un jet de convaincre. Et c'est un 0,09. C'est fantastique. Sylvain Brouillage, il dit, j'en prends un et j'en prends un pour Altabianca. Et je prends deux. C'est quoi ? C'est ça ? Moi aussi, j'ai flippé, là, putain. C'est fantastique. Et bien, écoute... Un placard de frais. Un placard de frais. C'était l'intégration native d'un produit dans un jeu de rôle. On va voir par la suite si ça... J'ai hâte de vendre des télés, quand même. Mais en tout cas, il y aura une cuisine équipée d'artis dans ton restaurant qui aura quel nom, déjà ? Le Triumvirat, c'est ça ? Le Triumvirat. Le Triumvirat. C'est stylé, ça fait... Franchement, je ne veux pas pousser à la chaîne, mais ça ferait tellement rigoler que quelqu'un achète... Mais imagine qu'il y a 9 personnes que j'ai l'occasion et Daz doit faire le plus 9. Ah, le 3-9 francs ! C'est à chaque fois, on est en train de se serrer ma main avec le petit ruban rouge devant pour inaugurer les films. Il faudrait Wish pour la perruque et le maquillage. Note que le Triumvirat, il a... Vas-y, lance les dés. Attends, mais du coup, tu t'es fait 100 pièces d'or, mine de rien. Non, 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 il n'a pas encore gagné de l'argent, il faut qu'il lance les dés, là. Lance les dés. Ils sont aux mes dés, c'est ceux-là. Est-ce que tu peux me les envoyer, s'il vous plaît, monsieur ? Merci beaucoup. Triumvirat a 57% de chance de faire du bénéfice. C'est ton entreprise de la saison 6. Vous regagnez vos esprits, vous avez appris bien des choses et vous avez sauvé les cyberbillages qui vous en remercient. Le garde, il est dead ou il y a moyen de le cuisiner ? Il est toujours dans ma salle de peau ? On peut lui poser des questions. Bonjour, comment allez-vous ? Je ne sais pas si je dois vous remercier de m'avoir ouvert le ventre ou de m'avoir soigné. En tout cas, on vous a pas tué. Je le reconnais. Ce qu'on peut faire, dit Tigrebois, ce qu'on peut faire, c'est que je m'en vais et puis on s'en va à Bonamie. C'est trop simple. D'accord, je m'en vais et puis on fait la fête et après, on s'en va à Bonamie. Ce qui serait sympathique, le Maharaja, vous aimez bosser pour lui ou vous êtes un peu en train de forcer ? Entre vous et moi, j'ai envie de dire non, mais après, si j'étais devant lui, je dirais plutôt oui. C'est variable. Au moins, il est honnête. Bon, je vais enlever, j'enlève tout. Vous êtes Raoul. Voilà. Vous êtes le chef des rebelles. Exactement. Vous allez me tuer ou me torturer à mort ? Non, pas forcément. Je vous ai sauvé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse rentrer dans cette... On veut rentrer volontairement dans les quartiers, le labyrinthe, la prison, etc. Notamment pour ma fille, vous savez ce qui s'y passe. Donc moi, entre guillemets, vous nous êtes d'inutilité. On ne vous peut pas forcément du mal, on veut surtout des informations sur les systèmes de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Tu as fait l'imaginer de mentir qu'on va. Il faut bien l'aider de Dard, non ? Yes. Soixante. Sept. C'est réussi ? Non, c'est loupé. Il dit, désolé si je vous dis quoi que ce soit. Ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il y a une de mes missions principales qui consiste à traquer le crocodile, un mystérieux chef de Belle. Ah oui, c'est vrai. qui a pour but de renverser le pouvoir au barat. Donc, si vous êtes là, il est quelque part à la cour, paraît-il. Et si jamais il venait à trouver Raoul, peut-être qu'il pourrait rassembler toute la population rebelle pour monter une révolte. Dans ce cas-là, je serais de votre côté. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'il y a en dessous du palais ? Il y a un cachot où se trouvent les prisonniers d'exception. C'est là où est sa fille. C'est là où est ta fille en fait, Raoul. Oui, probablement. D'accord. C'est là aussi où il y a Omer Lasse. Ah oui ? Omer Lasse. Alors, est-ce que vous avez un moyen de nous faire rentrer dans les cachots du palais ? Ce sera notre dernière demande. En fait, je ne peux pas rentrer dans le palais. Il faut avoir une broche spéciale. Ah, et où est-ce qu'on peut avoir une broche ? Oui, on est rentrer dans le palais. Avec un décret du roi Clembridge. Vous étiez rentré dans la cour du palais. Ah, dans la cour du palais. Pas dans le palais proprement dit. Oui, parce que vous avez passé par la maison bizarre, là. Pour rentrer dans le palais. La maison de l'impossible. La maison de l'impossible. C'est quelqu'un de plutôt... Il a un certain âge, Tigrebois, ou il est très jeune ? On va dire qu'il a 23 ans. Ah, il est un peu jeune. Et vous pensez à la retraite, vos cotisations Tigrebois. Vous avez déjà entendu parler d'un autre enfant, l'Umarajah, qu'il aurait eu avant ? Non, pas du tout. Son seul enfant, c'est Lyora. Et d'ailleurs, si elle est encore en vie, c'est parce qu'il compte la sacrifier dans quelques semaines. Je sais bien, je sais. Mais via ton flashback, on est d'accord qu'en fait, Lyora n'a aucun rapport avec la prophétie. Non, parce que ça serait son premier enfant. Ça serait la deuxième enfant. Il a eu un autre enfant. En plus, ce n'est pas le sein. Juste une question. Oui, ce n'est pas le sein. Je suis en train de réfléchir. Comment je retrouve leur cas, moi, par rapport à… À ce que tu as vendu ? Bah, oui. C'est automatiquement. C'est une sorte de gameplay. D'accord, mais parce que moi, j'ai bien noté, si j'ai vendu 500 PO, j'en ai vendu deux. Oui, 500 PO, dans la bourse, à 10 000 pièces d'or. Une fois que tu es arrivé à 10 000, tu as sécurisé le café. D'accord. Donc là, ça fait 1 000 pièces d'or en moins. Tu avais dit 50. Oui, tout à fait. Et je vais même te dire… Non, lui, il m'avait dit, moi, je le vends ce que je veux. Mais si je me rends, au niveau de la bourse, il te redonne. Tu as le grade de grossiste. Vas-y. Alors, que faites que c'est bon, l'interrogatoire ? Alors, où vous pouvez aller ? D'ici, vous pouvez aller sur le pont de la prospérité, au Temple du Destin, au Palais, si vous voulez. On peut ramener la Sèvres-Vioche et prendre aussi notre récompense. Vous pouvez aller au quartier des étrangers pour prendre votre récompense. Oui, on va faire ça. Parce qu'il allait nous donner de l'argent et un autre truc intéressant, c'est la Sèvres-Vioche, non ? Oui. C'était quoi déjà ? C'est sa femme, surtout. Sa femme, oui, pardon. Oui, bah allons-y. Vous retournez à l'extérieur au quartier des étrangers. Je vais vous le décrire un petit peu. Je crois qu'il est là. Excusez-moi. Pour l'instant, on le garde un peu prisonnier, l'autre, on ne va pas le laisser partir. Ou bien on lui fait du pognon, on lui fait disparaître de l'oeuvre. Le tigre-bois ? Ouais. Le tigre-bois, on l'a laissé vivre, je pense. Vous retournez dans la ville des étrangers, maison de bois et de tissu. Il va rappeler la police. Attends, avant de partir, on se retourne, on dit tigre-bois. Quoi ? Voilà. En fait, il vous a tous vus. Donc là, il y a une décision à prendre. On ne s'est plus jamais vus, on vous a laissé vivre, on aurait pu vous torturer. Bon, on a été réglo, soyez réglo. Jurez sur le dieu éléphant que vous ne ferez aucun mal à moi ni à mes compagnons. Mais lui, il répond à l'éléphant ou au tigre ? Sur le dieu du tigre. Sur les deux. Sur les deux. Mais est-ce que tigre-bois accepterait par exemple une carte de membre à Archibitch pour venir déjeuner avec ses copains ? Gratuitement. Oui, je veux bien. Oui, je veux bien. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a un abonnement annuel à souscrire. Si c'est payant, non. Ok, non, mais oui, voilà, je lui file une carte. Un invité d'honneur. Moins 15% sur l'happy hour. Alors, en tout cas, vous faites ça. Il s'engage, a-t-il menti ou pas, à ne pas vous vendre. Sur la route vers la ville des étrangers, vous croisez quelqu'un que vous avez à peine vu qui s'appelle Binouze. C'est un prisonnier. Et il dit, écoutez, vous êtes arrivés, vous avez tué votre double maléfique. Et il y a Furia, d'ailleurs, qui est derrière Binouze. Franchement, elle s'adapte bien, elle, quand même. Oui, c'est vrai. Et alors, il y a tous les prisonniers qui sont ensemble. On a réussi, pour la plupart, à s'en sortir. On a décidé, en fait, c'est le Tchatt qui a décidé, de s'enfuir de Cachy, on va peut-être créer un petit empire, un petit pays autonome au sud. On vous le dit. D'accord. On vous remercie. Vous serez toujours les bienvenus dans ce pays. Tant que vous ne faites pas de mal, vas-y. Mais dans le Barat ? Rennes, ça me plairait. Pardon ? Dans le Barat ? Non, au sud du Barat. Entre le Barat et... Très l'autre, elle va finir impératrice. Vous allez prendre du terrain acquis, du coup, parce que... On va... Les albatracies, ils sont prisonniers. On va s'arranger. Et qui sait, grâce au choix du Tchatt, vous aurez des petites choses qui vont arriver. Ok. Et d'ailleurs, le Tchatt est en train de décider quelque chose alors que vous arrivez à la ville des étrangers. La ville des étrangers, maison de bois ou de tissu, où habitent tous ceux qui ne sont pas nés ici. C'est des gens d'Akaba, d'Amazia ou d'Aria, parfois même de K'Niga. Pauvunov, venu profiter des opportunités du royaume de lumière. Alors, attends. Et donc, vous retrouvez devant la... Comment ça s'appelle ? Palanguil d'Or, qui est une sorte de grande tentre, mais à côté, devant le poste de police. C'est une cabane en bois bien grande. Vous retrouvez Itiniel, c'est ça ? Itiniel, la femme de Cyberbrioche. C'était Orphée, je crois. Orphée, voilà. Orphée, excusez-moi. La femme de Cyberbrioche. C'est-à-dire qu'on pense. Et Cyberbrioche ne la reconnaît pas. Enfin, il est un peu poker face et Orphée, il dit « Oh, Cyberbrioche, ça me fait plaisir. » Et Cyberbrioche dit « Ah oui. » Et elle dit « Mais c'est moi, Orphée ? » Elle dit « Ah oui, Orphée, je me souviens. » « C'est pas votre femme ? » « Si, si, ça y est, c'est totalement ma femme. Je l'adore et tout. » « Putain, le mec, c'est pas Cyberbrioche. » Et Orphée, elle dit « Si, si, elle dit, jeune Mimolin, c'est mon Cyberbrioche, je l'en connais. » Elle dit « Oh là, il n'en parle pas. » Mais pourquoi il ne s'en rappelle pas ? « Eh bien si, alors Cyberbrioche dit qu'allez-vous insinuer, je reconnaîtrai ma femme entre mille. » « Ah ok, stop. Je les stoppe tous les deux. » « Cyberbrioche, tu regardes là-bas, là ? » « Quoi ? » Je regarde sa femme et je lui dis « Dites-moi un truc que seuls vous et lui connaissez. » « Euh... » « Il est chaud quand même, ça. » « C'est un faux. » « Ou alors il a fait transmigration des hommes. » « Ah si, ils sont mariés et femmes. » « Nous prenons tous les matins, quand on tourneit à le Tabiancar, on prend tous les matins un petit déjeuner à la boulanger-pâtisserie de Atlan et Gourmandise. » « Au faiseur de pain ? » « Au faiseur de pain. » « Au faiseur de pain. » « Pas de boulanger. » « Il n'y a que des faiseurs de pain, mais Atlan, c'est le fameux bénisseur de miches. » « C'est aussi le prestigieux inventeur du chocopin. » « Quoi ? » « C'est lui qui a inventé le chocopin ? » « Le chocopin. » « Génial. » « Dernière émission, saison 3. » « Ah oui, c'est vrai. » « J'avais oublié. » « Avec Gourmandise. » « Je suis d'accord que chocopin, c'est à la fois mieux que pain au chocolat et que chocolatine. » « Non, mais attends, attends. » « Gourmandise, elle est morte. » « Il l'a ressuscité. » « Oh putain. » « C'est génial. » « Il l'a ressuscité, Gourmandise. » « Mais c'était à la fin de la saison 3. » « Écoutez, c'est quoi ça va parler ? » « Saison 6. » « J'avais oublié. » « J'avais oublié. » « Il se passe trop de choses dans ce qu'on se trouille. » « Alors, du coup, on va demander à Cyberbrioche. » « Qu'est-ce que vous prenez le matin ? » « Qu'est-ce que vous faites le matin ? » « Qu'est-ce que vous faites le matin avec votre femme ? » « Avec ma femme, je vais faire un petit bisou et ensemble, on déjeune. » « Vous déjeunez quoi exactement ? » « Non, pas où ça. » « Alors, il dit Orphée, regardez, il nous pose des questions un peu suspectes. » « Et Orphée, il dit, oui, c'est un peu suspect. » « Laissez-moi vous donner votre réponse. » « Non, 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 attendez, attendez. » « Vous êtes bien fouineur, je trouve. » « On veut juste savoir ce que vous déjeunez, Cyberbrioche. » « Oui, et où vous allez tous les moments avec votre femme ? » « Non, 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 non. » « C'est trop de... » « Je trouve que vous mettez... » « Mais pourquoi vous posez ces questions ? » « Parce que ça nous intéresse. » « C'est pas tout évident, si vous reconnaissez pas. » « Et vous, vous êtes quand même content de le trouver. » « Souci de mémoire, c'est pas ça. » « Il a toujours eu ça ? » « Non, mais vous l'avez tiré d'une prison abominable. » « Non, c'est quelqu'un qui s'est dit en Cyberbrioche. » « Ou alors Transmigration. » « Oui, Transmigration. » « C'est pas Carlouli Berlue, peut-être ? » « Orphée, alors c'est moi qui parle. » « Orphée, elle dit, je vous trouvais... » « Enfin, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. » « Vous méritez votre récompense. » « Cependant, ne cherchez pas plus loin, sinon je la récompense, je la retire. » « C'est quoi déjà la récompense ? » « Une somme d'argent et un petit cadeau. » « C'était potentiellement un livre. » « Orphée, est-ce que vous voulez retrouver votre mari ? » « Je l'ai déjà retrouvé. » « Elle le tient par les épaules. » « Elle dit, je suis très heureuse de le retrouver. » « Un brillant entrepreneur, richissime. » « Alors ? » « Je le reprends dans les mains, là. » « Je regarde dans les yeux, je fais... » « Carlouli, c'est toi ? » « Elle dit, non, je suis Cyberbrioche, dit Sebastot. » « C'est pas lui. » « Alors, Orphée dit, dernier avertissement. » « Si vous ne nous laissez pas tranquille, je suis à côté de la police, j'avertis la police. » « Donc c'est quoi ? C'est le corps de Cyberbrioche, mais c'est pas Cyberbrioche dedans ? » « Alors, je reprends le mec dans le corps de Cyberbrioche entre quatre yeux. » « Je dis, attendez, Orphée, juste un truc. » « Non, c'est dernière... » « Moindre chose, c'est fini la récompense. » « Non, non, c'est fini. » « Non, non, tu peux pas dire autre chose, là. » « Alors ? » « Non. » « Vous prenez la récompense ou pas ? » « Vas-y, on prend la récompense. » « On n'a que des doutes, à moins qu'il y ait un moyen de sonder son âme. » « Alors, quelqu'un va lancer les dés à s'en face, et c'est autant de pièces d'or qu'il a prévu de vous récompenser. » « On a fait faire 100. » « Moi, j'ai fait des petits scores, à part pour mon serpent que j'ai tué. » « Moi, j'ai fait des gros scores, parce que j'ai flushé toute ma mauvaise chance. » « Allez, j'y vais, allez. » « Oh là là, tu vas faire deux. » « Mais non ! » « 56 pièces d'or. » « Donc, elle vous donne 56 pièces d'or. » « C'est pour qui ? Qui les garde, les pièces d'or ? » « Sinon, on split. » « Bon, écoutez, moi, ça ne me dérange pas de les garder. » « Non, mais splitons, parce qu'à chaque fois, on aura l'impression de lui demander... » « Allez, 14 pièces d'or pour un perso. » « 14 pièces d'or. » « J'ai 28 pièces d'or, je suis riche. » « 14 pièces d'or. » « En plus, elle se tourne vers toi, elle dit « Je vous avais promis un livre de magie. » « Et elle te donne un livre qui s'appelle « Le Codex Stella, la magie des étoiles. » » « Oh, trop bien. » « Oh, stylé. » « Et merci beaucoup, la grande famille dit Sébastot. » « Je vous remercie, vous êtes l'ami éternel de notre famille. » « Et là, je regarde une dernière fois, c'est de rioche. » « Ok. » « Est-ce que je ne peux pas faire un jet de perception ? » « Il n'y a pas un jet de magie, non ? » « C'est pas toi qui peux voir si quelqu'un peut voir si un truc est magique ? » « Non. » « Tu n'as pas été ta compétence quotidienne du jour ? » « On va peut-être plus voir si… » « Ah oui. » « Que faites-vous ? » « Je suis désolé Alba qui a prévu plein de chansons, mais vous avez serpenté comme des… » « C'est vrai ? » « Autour de toutes les chansons. » « Mais Alba, regarde ses chansons. » « Ouais, c'est vrai. » « Je ne peux pas voir s'il y a un truc autour de lui. » « Fais ton jet de perception, tiens. » « Autour de qui, attends ? » « De Cyberbriache. » « 49. » « 49, tu ne l'as pas vraiment connu. » « Il a l'air égal à lui-même. » « Mais c'est vrai que… » « Enfin, tu ne connais pas ce couple. » « Tu ne peux pas dire si c'est un vrai ou un faux. » « Quelle est votre prochaine étape ? » « Je vous rappelle un peu la topographie. » « Vous avez au-dessus des Albatracies. » « Vous avez Cachy, le pont de la prospérité, le père d'Archibald. » « Le grand-père d'Archibald. » « On va aller chercher ta serpillère, mon petit bonhomme. » « Est-ce qu'on peut se repérer dans la ville après avoir vu une sorte de vue satellite de la ville pour aller vers chez Madame Jonko ? » « Je ne connais pas le nom, bien sûr. » « 15% de chance de retrouver ta serpillère. » « Comment ça, 15% ? » « On a le nom. » « C'est une ville avec des dizaines de milliers d'habitants. » « Pas vos personnages. » « Junko. » « Je vous l'ai donné à titre indicatif. » « Oui, nous, on ne l'a pas. » « 15% de chance, ça va ? » « Qui lance le dé ? » « 15% ? » « C'est ta quête. » « Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? » « Je t'ai sauvé la vie. » « J'ai sacrifié une serpillère runique. » « Ne t'inquiète pas, il est Archibald et il te guide dans les rues. » « Runique et runique. » « Tu sais que ma mallette également runique est niquée tout court. » « Oui, les runiques. » « 15% ? » « Un petit 20% ? » « 15% ? » « Tu ne vas pas négocier les jets de dés, ce n'est pas possible. » « 0,8. » « Il était là avec la serpillère. » « Regarde, j'ai tombé du ciel. » « Il la prend et il te la redonne. » « Incroyable. » « Ensuite... » « Essaye de t'en rappeler. » « Que je t'ai sauvé la vie. » « Vous avez le palais du Maharaja. » « Où une personne, une certaine Shadow, vous avez donné une mission. » « Vous avez Vernabule. » « Vous avez... » « Vernabule, il faut aller la voir pour que... » « Oui. » « Vernabule, pour moi, il faut qu'elle répare la machine géante. » « Ben oui. » « Allons voir à Vernabule. » « C'est tout ? » « C'est bon ? » « Ça va, on va ouvrir. » « Bon, en tout cas... » « Chacal bancal, la reine des fleurs, quartier flottant. » « Souvenez-vous, dernier épisode. » « Oui. » « Etc. » « Qu'est-ce qu'on y a fait, déjà ? » « C'est la mère des foulanes. » « C'est elle qui vous a... » « Mais on avait réglé cette histoire, non ? » « C'est elle qui vous a permis d'entrer au temps pour le destin. » « Oui, c'est ça. » « Pour que vous changez le destin d'une personne que vous n'avez pas réussi à changer. » « C'est ça. » « Mais ce n'est pas une quête dont vous avez engrangé les XP parce que vous n'avez pas encore rencontré le... » « J'ai envie de remonter, moi, dans la prison, juste pour écouter les chansons d'Alba, du coup. » « Explorer les salariés. » « Terrible. » « Ouais, je suis un peu déçu. » « Alors... » « Alors, on va voir Vernabule ou pas, en chemin ? » « En fait... » « Non ? » « Ben, ça... » « Qu'est-ce qu'on... » « Ça nous sert à quelque chose. » « Elle nous a fait la machine pour y retourner. » « Je voudrais qu'elle... » « Tu veux lui donner l'info ? » « Mais tu sais, à Vernabule, on a un peu une relation tendue avec elle. » « Ouais, c'est vrai. » « Elle n'est pas vraiment notre amie, quoi. » « Elle nous méprise, quoi. » « Voilà. » « Ouais, mais peut-être qu'elle a un intérêt scientifique, quand même, à rattraper le... » « Ça, c'est sûr, mais... » « Je suis d'accord avec... » « Parce qu'on a un intérêt... » « Le truc, c'est qu'elle va peut-être nous doubler, en fait, effectivement, et pas nous demander notre reste. Parce que nous, on ne peut plus remonter dans cette prison. Le seul moyen d'être dans cette prison, c'est de redemander à Vernabule de faire une montgolfière, et hop, de s'envoler. » « Non, mais là, c'est juste pour la science, en fait. » « Nous, on n'a plus rien à en tirer. » « Ah bah si, parce que c'est le truc qui va nous mener sur la piste de Carlule Luberlu. » « Bah non. » « Si, le secret de l'immortalité et de la transmobilisation. » « Oui, mais on sait où aller. » « Non, il dit juste, j'aurais pu y aller en one-shot avec cette machine, mais nous, on n'a pas le chemin, donc... » « Nous, il faut qu'on aille à Chaos. » « Ok. » « En plus, si on y va par les airs, laisse tomber, le MJ va se suicider. » « Dans les jardins du palais de Maradja, on a deux contacts. » « Ils sont intéressants. » « C'est Louzou pour la perle. » « Ah oui. » « Qui a le collier de perles à Albatraci. » « Oui. » « Quand tu es allé au temple, vous n'avez jamais eu ce rendez-vous au final ? » « Non. » « Tu ne l'as pas encore introduit au temple de Luminis. » « Parce que j'ai envie. » « Sinon, il y a Shadow qui pouvait nous présenter le crocodile, mais qu'il est peut-être parce qu'elle est à la cour, mais... » « Mais il fallait lui rendre un petit service d'abord. » « Mais c'était quoi le service ? » « Et qui était fulane, justement. » « On a bien des fulanes. » « Qui était de changer la caste de son amoureux pour qu'il puisse... » « Mais ça, ça n'a pas marché. » « Mais au temple de Luminis. » « Après, on peut dire qu'on a tenté quand même. » « On peut dire qu'on a été jusqu'à la caste pour tenter de changer la caste. » « Ah oui, oui. » « Enfin, jusqu'au temple du Dieu du Despin. » « Allons l'avoir, oui. » « Son mec, oui. » « Donc, on peut lui dire au moins que c'est une réponse. » « Faites un rapport. » « Donc, vous retournez au palais, où vous remontrez encore le traité de paix, où tu es à nouveau caché. » « Bien sûr. » « Et donc, tu rencontres Shadow qui a dit « J'ai l'impression que vous n'avez pas réussi votre mission, parce que je n'ai pas entendu parler de changement de caste de celui que j'aime. » « Oui, hélas, on a bien pénétré dans le temple, mais sur le livre du destin, il n'y avait aucune mention de votre amant. » « Aucune mention ? » « C'est-à-dire qu'il n'existe pas ? » « Il n'existe pas dans le livre du destin. » « Ce n'est pas possible, il est né au Barat. » « Il est forcément dans le livre du destin. » « Mais pourtant, je sens que vous ne mentez pas. » « On ne ment pas, puisque c'était quand même toute une aventure. » « On n'aurait pas été là-bas pour bâcler la fin de l'aventure. » « On a été dans le temple. » « Comment vous expliquez qu'il ne soit pas dans le livre du destin ? » « Il n'est pas né au Barat ? » « C'est-à-dire qu'il n'est pas né au Barat. » « Oui. » « C'est la seule explication, parce que le livre du destin n'a pas de règles ou de sélection. » « Donc, si son nom n'est pas dans ce livre, c'est qu'en fait, il n'est pas Barat. » « Est-ce que vous êtes en train de l'embrouiller ou est-ce que vous dites la vérité selon vous ? » « Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. » « Ah, merde. » « Ah ! » « Ah non, je ne croyais que c'était ça. » « Ce n'est pas ça qui s'est passé ? » « Attends. » « On a atteint le livre et on n'a pas pu changer son destin. » « C'était quoi le nom de son gars ? » « Son gars, c'était… » « Parce que moi, j'ai noté plusieurs choses. » « C'est qu'il y aura du éléphant. » « Le Maharaja mourra à Pagan, qui est une jungle, visiblement. » « Omelas, qui est dans la prison du Maharaja. » « J'ai mis livre du destin, slash aucune mention. » « Aucune mention, donc aucune mention. » « Il n'y a aucune mention. » « Ça, c'est Raycon. » « De l'amour de Raycon. » « Oui. » « Raycon est le dieu de l'amour impossible. » « Ah oui. » « Ah oui, c'était terrible. » « Voilà ce dont vous vous souvenez. » « Merci. » « Oui, on vous souvient très bien. » « Ça m'a transpercé le… » « Bien sûr, bien sûr. » « Il s'est passé beaucoup de choses. » « On lui dit ou pas ? » « On lui dit. » « Ça va livrer le cœur, mais au moins, c'est la vérité. » « La dèse du premier amour, le dieu d'Avangé. » « Il y a trop de dieux dans cette ville aussi. » « C'est la cité des dieux. » « C'est la cité des dieux. » « Oui. » « On lui dit. » « Donc, il n'est pas néo Barat ? » « Non, en fait… » « Je n'ai pas les sur Terre. » « Je n'osais pas forcément vous le dire de but en blanc, mais votre amour est impossible, car c'est une incarnation justement du dieu de l'amour impossible. » « Donc, votre amour est assez cohérent, en fait. » « Et du coup, c'est terrible. » « Alors effectivement, puisqu'elle est très amoureuse, et notamment elle est sous l'emprise du dieu de l'amour impossible, et tu sens qu'elle vacille un peu. » « Et puisque tu es maître, on va dire, des émotions humaines, tu peux la pousser dans un sens. Tu peux la rendre infiniment triste ou tu peux peut-être la raffermir dans un combat intérieur qu'elle aurait ou tu peux lui dire de s'écarter de la vie de la cour. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose par rapport à elle ? » « C'était quoi la récompense pour ce record ? » « La récompense, c'est le contact du crocodile. » « Oui, c'est important. » « Du coup, je vais plutôt essayer de la rallier à une autre cause, de la réconforter et de lui donner une autre force pour se battre. » « Tu peux lui faire un amour ? » « C'est comme ça, c'est simple. » « Non, après, il va être… » « Une amoureuse de plus, mais pas… » « Donc, Raoul, vous me proposez de me battre contre le Maharaja ? » « Oui, enfin, j'ai cru comprendre que vous, justement, vous étiez un peu proche des combats du crocodile. En tout cas, vous aviez l'information et que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui se passe. » « Elle vous emmène dans un coin plus isolé du jardin du Maharaja, à côté de la Maison de l'Impossible. Alors qu'il y a des gardes pas loin, mais vous êtes hors de portée d'oreille. Et elle dit, je suis le crocodile, bien entendu. J'organise le réseau. Et en fait, la population est prête à se révolter. Elle est prête à se révolter. » « D'accord. » « Elle l'a reconnu, Raoul, ou pas, là ? » « Bien sûr, je l'ai reconnu. » « Je pensais que c'était une toute petite… » « Je vous l'ai reconnu dès le début. » « Et je pense que votre retour… » « Enfin, on peut passer à l'action si vous le souhaitez. » « C'est-à-dire… » « D'accord, c'est pas juste une toute petite partie de la population, donc ? » « Ah non, c'est une bonne partie de la population. » « Attends, mais est-ce qu'elle est au courant de la prophétie ? » « Parce qu'en fait, ton flashback, il change tout. » « Parce qu'eux, ils pensent qu'avec la révolution, en mettant la fille, ta fille, etc., ils vont passer au Maharaja. » « Mais en fait, ta fille, c'est pas du tout la fille du Maharaja. » « Justement, vu que vous avez toutes les informations, est-ce que vous êtes au courant que le Maharaja aurait normalement eu un enfant précédemment ? » « À titre personnel, moi, je suis assez désabusé par rapport aux dieux et aux prophéties. » « Je pense que le Maharaja est quelqu'un d'assez cruel, qui ne respecte pas les femmes, entre autres. » « Et à ce titre, je pense qu'avec vous, même sans vous, avec un sosie de vous, par exemple, je pourrais reprendre le pouvoir à la place du Maharaja. » « Donc, est-ce que c'est avec vous ou sans vous ? » « Non, mais c'est-à-dire qu'après, vous régnez sur le barat ? » « Et alors, je ne serais pas une bonne reine, vous pensez ? » « Je n'en serais rien, je pose une question. » « Je pense que je serais une bonne reine. » « Plusieurs choses. Est-ce qu'on arrive à sauver ma fille ? » « Parce que c'est quand même pour ça que je suis là. » « Ce qu'on pourrait faire, c'est rassembler tous les fidèles de Raoul. » « Vous leur faites un discours poignant. » « On prend le palais, on arrive dans la salle du Maharaja où se trouve votre fille, et vous avez votre fille. » « À tout l'inverse de ce que je devais faire. » « Moi, je ne suis pas forcément contre le plan, car il a l'air d'être exécrable, ce Maharaja. » « Ça nous pose quand même quelques problèmes. » « C'est qu'on est là, enfin, Klemowicz. » « Oui. » « On était là pour de la vraie paix. » « Et on s'est engagé à ce que je fasse un discours de non-agression, entre guillemets, pour gagner le jeu. » « Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes mes amis, je serai l'ami de Mirabilia. » « Techniquement, c'est la paix. » « Oui, c'est vrai que c'est la paix, mais pas avec... » « Ils nous avaient menacé de quoi ? » « Non, c'était juste leur accord à... » « Parce que ça devait mener à une guerre, entre guillemets, ouverte, si jamais moi, je ne faisais pas ce discours-là. » « Oui. » « Donc, il y a ça. » « Mais moi, ma fille, je sais qu'elle est, a priori, elle est pour l'instant dans les prisons. » « Elle est cachée quelque part. » « Non, non, non. Votre fille est très bien traitée. » « Il faut qu'elle reste en vie confortablement jusqu'à son sacrifice. » « Et donc, je crois même qu'elle dort dans la chambre même du Maharaja, qui est tout en haut du palais. » « Et nous, on doit aller dans le palais. » « Mais est-ce qu'il est au courant que, quoi qu'il arrive, la prophétie n'est pas la bonne ? » « Donc là, le Maharaja, le sacrifié est la mauvaise personne. » « Qu'il la sacrifie, peu importe. » « En quoi votre règne sera différent de celui du Maharaja ? » « Déjà, je suis une femme et ce sera la première fois qu'il y aura une Rani, donc une noble femme qui sera au pouvoir. » « Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas passer sur un régime parlementaire bicamériste. » « Je pense que le système de caste a quand même anéanti mon amour. » « Peut-être que c'est quelque chose que je viserais à assouplir. » « Assouplir, mais pas abroger. » « Peut-être mes fidèles conseillers que vous serez au moment de mon accession au pouvoir pour me suggérer des bonnes orientations. » « Ça, c'est pas mal. » « Non, mais c'est plutôt pas mal parce que du coup, elle, elle sera avec nous et on t'obtiendra la paix avec elle. » « Après, Raoul, je ne vous cache pas que si toutefois on prend le pouvoir, ce sera en premier, il y aura. » « En deuxième, vous, qui seront reconnus comme les véritables leaders de la nation. » « Elle, elle sera réjante. » « Oui, vous me donnerez le pouvoir naturellement. » « Vous n'allez pas rester ici toute votre vie. » « Ce n'est pas votre propre pays. » « Non, on n'a qu'à faire de vous la sorte de première ministre. » « Oui, la chancelière. » « Dans l'esprit, c'est vous qui allez diriger. » « On est sur la même longueur d'onde. » « Donc nous, en fait, on arrive quelque part et on fait des coups d'État. » « Comment on est la CIE ? » « On n'arrive pas, on renverse les gouvernements. » « Déjà, je ne vous dénonce pas. » « Si je dénonçais Raoul, j'aurais 50 émeraudes de la taille d'un poignet de jeune fille. » « C'est vrai. » « Écoutez, moi, tout ce qui m'importe surtout, c'est de sécuriser la vie de ma fille, bien sûr. » « De toute façon, le Maharaja, ce n'est pas juste du paraître, même si a priori, il ne respecte pas la prophétie, mais le fait que, entre guillemets, le sacrifice de ma fille soit fait vraiment avec… » « Je crois qu'il en est convaincu. Il est entouré de conseillers et d'occultistes qui lui ont dit ça. » « Il ne la tuerait pas dans un moment de panique ou de désespoir de manière sale. » « Il ne peut la tuer qu'au temple des tigres à Pagan. » « D'accord. » « Mais il faudrait qu'il sorte de ce palais. » « Est-ce que vous êtes au courant qu'un certain Omelas serait sous le palais ? » « Non. » « Vous êtes prêts à faire votre discours pour… » « Ça me paraît rapide pour devenir le… » « Une fois que mon discours est prononcé, on va mettre combien de jours pour la semaine ? » « Plus précisément, j'ordonne à tous mes contacts des cellules qui se répartissent, de faire venir toute la population sur le pied du palais. » « Ça peut être fait en deux heures. » « Ils sont tous là. » « Ils seront prêts à entendre Raoul, leur dieu qui revient. » « Et à rentrer dans le palais. » « Et s'ils voulaient motiver suffisamment bien, en tout cas à assiéger le palais. » « Le sang qui arrive. » « On est d'accord qu'on n'a jamais parlé au Maharaja, jamais vu le Maharaja. » « Oui, c'est vrai. » « Qu'est-ce qu'il a fait de… » « Je sens un sourire. » « Je trouve ça drôle, c'est toi. » « Qu'est-ce qu'il a fait le Maharaja, effectivement ? » « Apparemment, c'est un connard, mais… » « Mais apparemment. » « C'est que des on-dit, on ne l'a jamais rencontré. » « On sait qu'il y a le système de caste et tout. » « Il y a les castes, il y a les perles. » « Est-ce qu'il est possible de rencontrer le Maharaja ou pas ? » « Non, il faut passer par la maison de l'impossible. » « Il y a la mise en œuvre des albatracies et d'autres… » « Ah oui, c'est vrai qu'il y a des albatracies. » « Qu'allez-vous faire au sujet des albatracies ? » « Lorsque vous serez au pouvoir. » « Franchement, ce n'est pas mon problème. » « Est-ce que vous jurez sur le dieu de l'éléphant ? » « Aucun mal aux albatracies, à moi et mes compagnons. » « Le Bharat, c'est un pays riche. Une fois qu'on aura le pouvoir, on verra ce qu'on fera de l'argent. » « Alors non, mais déjà nous, parce que la perle, c'est… » « Qui est-ce qu'il a ? » « C'est le Maharaja. » « C'est le Maharaja. » « C'est le Maharaja, oui. » « Donc nous déjà, est-ce qu'on peut, une fois que Raoul aura fait son discours et renverser le Maharaja ? » « En fait, c'est de ça qu'il s'agit. » « Oui. » « Est-ce qu'on pourrait quand même récupérer la perle qui est en sa possession ? » « Parce qu'elle est très importante. » « Il nous a besoin de la récupérer. » « Et si c'est vraiment un des points nécessaires pour que Raoul fasse son discours ? » « Oui. » « Oui, ça l'est. » « En fait, j'en ai rien à faire de la perle. » « Oui, j'avais bien compris. » « Et des albatrations aussi, vous en foutez ? » « C'est vraiment pas… » « Oui. » « Quand j'aurais réglé des problèmes majeurs, on se posera la question des… » « De toute façon, une fois que tout ça sera fait, il faudra qu'on discute clairement au niveau des… » « Ce qui sera acceptable ou non au rapport à votre leadership du pays. » « Éventuellement des compensations, n'est-ce pas ? » « Et est-ce que vous pensez que… » « Est-ce que vous pensez que vos sympathisants et le peuple sont assez nombreux pour renverser le palais ? » « Je pense que tout est possible si le barde immortel trouve les bons mots. » « Le barde immortel. » « Tout dépend de toi. » « Et juste pour voir un petit peu pour mon discours, dites-moi exactement, c'est quoi les oppressions, si on doit les faire une petite liste, les oppressions majeures du Maradja ? » « Je dirais, dans un contexte général, les gens ne sont jamais contents de leur gouvernement. » « Oui. » « La sick shit, hein. » « Donc il y a toujours, il y a des gens… » « Oui, il y a les arrestations arbitraires, le temple-prison qui n'est pas un système de détention qui respecte les libertés. » « Bon, rassurez-vous, ça s'est réglé. » « Et il y a, comment dire, une mauvaise répartition des richesses puisqu'avec le système de caste, il y a des nobles qui ne travaillent jamais, mais qui ce soit pourtant le fruit du travail des travailleurs. » « Il y a aussi tous les étrangers qui sont exclus de la ville. » « Il y a une inégalité du commerce puisque tout appartient au cartel brisant choyeur. » « Alors, ça, il faudrait qu'on… » « Alors, ça tombe bien. » « Il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose pour ça. » « Alors, ça tombe bien, c'est la coïncidence. » « J'ai le même nom. » « En fait, c'est un peuple très pieux, c'est-à-dire que si, que la prophétie soit vraie ou non, si on apprend que le Maharaja a sacrifié l'Yura, les gens croiront que c'est qu'il est légitime. Si le Maharaja ne sacrifie pas l'Yura et que l'Yura le prend le voire, ils considèreront l'Yura comme une déesse raide. » « Et si l'Yura veut gouverner à la place de… » « Elle a 7 ans. » « Mais tout le peuple sait plus ou moins que c'est ma fille qui me prenne en… » « Oui. » « Et ça pose au… » « La prophétie, pour eux, c'est bon. » « Enfin, on ne fait pas des coups d'État tous les jours, on essaie de comprendre un peu l'ampleur. » « Très bien, il faut s'assurer aussi que les gardes suivent le peuple, sinon ça ne marchera pas. » « Le peuple est nombreux. » « Non, mais les gardes, ils baisseront les armes une fois qu'ils verront que le peuple… » « Et puis les gardes sont en service du peuple. » « Enfin, en tout cas, on peut toujours essayer. » « Oh, rassurez-vous, on ne sera pas en première ligne. » « Ça va, je le trouve bizarre, Madame Crocodile. » « Je ne trouve pas bizarre, Madame Crocodile, c'est juste quelqu'un qui a la tête sur les épaules. » « Puis là, désabusé après ce qu'il a à apprendre aussi. » « Oui, puis voilà, puis je pense que… » « Mais ça va, du coup, vous n'êtes plus trop triste parce que ce n'est pas une bonne émotion pour gouverner ça. » « Je ne suis pas sûr que monter un coup d'État, quand on vient de se faire larguer, par un dieu, c'est le meilleur mindset. » « J'ai besoin de m'occuper l'esprit. » « Ah, c'est intéressant. » « Quelle est la prochaine étape ? » « C'est à toi de décider, cher Raoul. » « Le discours, cher Raoul. » « Effectivement, je te le dis, tout est possible. » « C'est-à-dire que tu peux aussi aller voir le Maharaja et te dire, il y a un coup d'État qui est contre vous. » « Ou tu peux faire le coup d'État. » « Ah, tu pourrais faire ça ? » « Vous pouvez tenter aussi l'infiltration dans le palais, si vous voulez, comme vous voulez. » « C'est vrai qu'on peut s'infiltrer. » « C'est Calpice qui nous donne une chanson d'Alba. » « Ah, je ne peux pas vous dire. » « Ah là là. » « Moi, je pense que la maison de l'impossible, elle a sa chanson. » « C'est vrai que j'aurais bien aimé aller dans la maison de l'impossible. » « C'est pas grave. En fait, je vous dis, les chansons, si elles ne sont pas faites aujourd'hui, je dis ça aussi à Alba, ce sera pour la prochaine fois. » « Ok. » « Et vous, vous avez une broche pour rentrer dans la maison de l'impossible ? » « On a besoin de cette broche. » « Alors, attendez. » « Non, mais attends. Si d'abord, on rentre juste pour voir avant le coup d'état, il y a plein de garde. » « Mais la maison de l'impossible, c'est quoi ? C'est juste pour aller voir le Maharaja ? » « Oui. » « Moi, j'aurais quand même bien aimé... » « Quand tu fais un coup d'état, c'est comme quand tu achètes une cuisine. » « Tu fais un comparatif, tu fais un petit benchmark. » « Là, on est quand même en train de faire un coup d'état sans avoir benchmarké l'offre concurrente. » « Après, on a quand même pas mal d'échos sur ce qu'il fait. » « Les avis sont unanimes. C'est que des reviews ou une étoile. » « Et puis moi, il y a ma fille, surtout. » « Oui, c'est vrai. » « C'est pour ça que je suis venu. » « Et l'esclavagisme des abattresses. » « Alors, on peut aussi essayer de quitter et partir pour Chaos, où tu as des choses à faire. » « C'est vrai. » « Quitter le Barat. » « Est-ce que vous avez une dernière chose très importante à faire dans cette ville ? » « Avant qu'on bousille tout, je veux dire. » « Est-ce que vous voulez me faire un coup d'état ? Est-ce que vous voulez voler la broche, par exemple, et rentrer ? » « Parce qu'en fait, Shadow Way, elle dira, je vous la donne, mais une fois que tous les gardes ont été tués par la population. » « Et enfin, il y a ce discours aussi, si vous voulez. » « Alors, qu'est-ce que vous faites ? » « Le discours, ça serait intéressant. » « Je ne sais pas. » « Quand je regarde Raoul, c'est toi. » « Est-ce qu'avant ça, je ne peux pas voler la perle aussi de Ludu ? » « Non, mais il y avait une autre. » « Elle est pleine de perles. » « Elle avait un collier de perles. » « Elle a beaucoup de perles. » « Elle ? » « Celle qu'on a en face de nous ? » « Oui. » « Vous savez quoi ? » « Si vous en foutez des perles, on aimerait récupérer ces perles. » « On aimerait rendre un maximum au peuple à la patracie. » « Et puis encore une fois, ce n'est pas en haut de votre to-do list. » « Moi, je veux bien, mais c'est une noble au même titre que moi. » « Mais le moment venu, le père de la Nouveau Maraja peut exiger ce qu'il veut de n'importe qui. » « Oui, on récupérera toutes les perles. » « Cela dit, entre nous, essayer d'établir un règne de justice. » « Justement, c'est rendre justice que de l'âge. » « D'accord. J'espère que vous pourrez vous justifier. » « Maintenant, que faites-vous ? » « Le discours. » « Donc, je rassemble les gens. » « Allons-y, oui. » « La décision. » « Mais lui, on va se lancer. » « La décision a été prise. » « Vraiment, toutes les possibilités auraient pu être faites. » « Les gens se rassemblent devant le palais grâce à des messagers et des systèmes de cellules. » « Et effectivement, Raoul se dévoile. » « Et même, je pense, peut-être, on ne le voit pas, mais une fenêtre du palais, le Maharaja découvre que Raoul est en vie. » « Beaucoup de gardes découvrent ça. » « Et Raoul va s'exprimer de sa magnifique voix au peuple. » « Que dit-il ? » « Alors, cher peuple du Bharat, j'ai vaincu moult voyages pour revenir sur ces terres pour sauver ma fille et vous sauver d'un règne abusif de cette personne, le Maharaja. » « Alors, pendant que Raoul fait son discours, je veux bien voir le retour du chat. Comme ça, je dis s'il y a des oui ou des non. » « Le chat, vous pouvez me dire oui ou non. » « Donc, de cette personne, le Maharaja qui vous oppresse, qui a mis en place tout ce système de caste trop injuste, qui privilégie des nobles, qui n'ont jamais finalement à travailler et juste profiter des ressources que les pauvres collectent et marchandent pour eux, de la traite des étrangers et d'autres peuples qui sont opprimés ou mis à part, et qui, du coup, créent des situations de tension avec le monde entier. » « Oui ! J'ai des oui, là ! Vive le peuple ! » « Nous parlerons éventuellement à un moment, mais tout reste négociable, de ce cartel brisant-choyeur et de ces voleurs organisés. » « Il faut redistribuer, évidemment, les rôles. Il faut que tout soit le haut plus juste. » « Mais le plus important, c'est de se débarrasser de ce Maharaja qui vous ment et de sauver ma fille qui est innocente et n'a rien à voir avec… » « On entend démocratie aussi ! » « Cette tradition atroce ! » « D'Arty ! » « Je ne suis pas sûr que démocratie, ce soit le plan, par contre. » « Et je laisse la parole à Alba, qui va vous dire la réaction du peuple. » « Marchons ! » « C'est la chanson du palais, du palais qu'on a libéré. Si vous doutez de son intérêt, il faut chanter la liberté. » « La liberté a un prix, celui qu'on donne à sa petite vie. Mieux vaut ne pas se faire d'ennemi, nos quatre amis l'ont bien compris. » « C'était la chanson libérée d'une révolte bien finie. Si vous doutiez de son intérêt, c'est que vous êtes trop asservis. » « Assemblés par l'ordre de Shadaway, le crocodile, les partisans de Raoul remontent les rues de l'immense Cachy, armés de bâtons, de poils à frire et parfois juste de cailloux. » « Les gardes du Maharaja opposent une lutte rapide avant de se cloîtrer derrière les murs du palais. » « Et même, beaucoup d'entre eux sont tués parce qu'ils résistent et d'autres aussi, finalement, se mettent du côté de la population. » « Bien sûr. » « Et vous, vous êtes sur le toit d'une maison, là où tu as mis ton discours, face aux troupes. Et donc, tu as fait ton discours. » « Le Jerem 13, le chancelier, enfin un émissaire, dit « Attendez, attendez. Est-ce qu'on peut imaginer une négociation diplomatique, un petit accord au lieu de recourir à la violence ? » « Il est en train d'être renversé. Il occupe à quoi ? » « Maraja est un dieu vivant. Il n'a pas envie de parler à des mortels comme vous. » « Rendez ma fille est déjà un début de négociation. » « C'est le magicien d'oz, le Maharaja n'existe pas. » « Alors, non, 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 non. » « Alors, il dit, bon, il n'y a pas de… » « Enfin, vous n'allez pas tuer plein de gens quand même. Vous n'êtes pas là pour ça. » « Montrez le Maharaja un peu. » « Alors, il y a Shadow qui dit, écoutez, on s'en fout de ce chancelier. » « Raoul, moi, je t'invite à dire à la foule de… » « De charger ? » « Oui, de charger vers le palais. » « Et puis, ils ne pourront pas rentrer parce que, mais là, je vous donnerai la broche. » « Et il n'y aura plus de garde et vous pourrez entrer dans le palais si vous voulez. » « Bon, Jerem 13, vous avez 10 secondes pour donner quelque chose d'assez convaincant pour pas qu'on rentre dans… » « Est-ce qu'on peut vous corrompre ? » « Non. » « Vous êtes un étranger, je pourrais vous donner des tas de pièces d'or. » « C'est même des émeraudes. » « C'est tout ce que vous avez à nous proposer, c'est du pognon. » « C'est pas mal, ça marche pour beaucoup de gens. » « C'est vrai que ça marche pour pas mal de gens. » « Charge ! Charge ! » « Raoul lance la charge et les gardes sont tués. » « Citon parmi tous ceux qui sont morts. » « Spider-One, le chef des gardes. » « Spider-One. » « L'Aziza, Poséidon 85, Yonzor, ils sont assassinés. » « Et, effectivement, après ce bain de sang, Shadow-Away te donne sa broche. » « Il est dit qu'il doit rester Khadgar et le Maharaja dans le palais. » « Va chercher l'Iroh. » « Non, mais la broche, elle sert à quoi, là ? » « Rentrer dans la maison, c'est impossible. » « Pour rentrer dans la maison. » « Sinon, c'est un labyrinthe. » « En fait, c'est un labyrinthe tridimensionnel. » « Mais quand vous avez la broche, c'est un labyrinthe. » « D'accord. » « Je me disais, sinon, on va tous les gens dedans. » « Bon, bah, allons-y. » « Il reste Khadgar quand même, on ne sait jamais. » « Vous rentrez dans le palais. » « Dont Zeldounet le fou, je vous annonce. » « L'intérieur opulent du palais du Maharaja s'étale dans toutes les directions. » « Bien plus grand que le cube d'illusions dans lequel il semblait enfermé. » « C'est quoi cette magie, là ? » « D'immenses fontaines tombent en cascade sur des jardins suspendus et sur des statues d'or et d'ivoire. » « Les escaliers mènent en tous sens dans d'immenses chambres où travaillent des domestiques muets. » « Ou si vous cherchez une pièce en particulier ? » « Bah, le Maharaja, au niveau de l'opulence des lieux, ça doit être… » « On ne peut pas oublier qu'en bas, il y a le fameux Omelas, là, de chaque fois. » « Non, mais ça, c'est au sous-sol, même. » « Les serviteurs sont muets, mais ils ne sont pas sourds. » « Mais ils ne sont pas sourds. » « Si on dit, on dit Diora, Omelas, Maharaja… » « Donc, tu t'arrêtes devant un serviteur qui s'appelle « Sauve le PGM. » « Sauve le PGM, habillé en bleu. » « Il ne me dit rien parce qu'il est muet. » « En gros, ces trois choses, Diora d'abord, Maharaja et Omelas. » « Alors, ils montrent un chemin plus haut. » « Les trois, pour les trois… » « Ah non, juste… » « Diora. » « Pourquoi ? Pour Diora, ils montrent en haut. » « De toute façon, elle est avec le Maharaja. » « Oui, c'est sûr que c'est… » « Elle est avec le Maharaja. » « Et Omelas, ça lui veut quelque chose ? » « Et bien, on interroge plusieurs… » « Et Maharaja, du coup, il est un petit peu haut aussi. » « De toute façon, il est dans sa chambre. » « On interroge plusieurs personnes pour voir si quelqu'un connaît Omelas. » « Ils sont tous muets, donc… » « Non, mais juste pour dire… » « C'est un prisonnier, Omelas. » « Tu arrêtes un autre… » « À l'extrême, un autre qui n'a pas entendu parler d'Omelas. » « Non, je pense que personne n'en entendra plus. » « C'est un prisonnier. » « Les prisons. » « Ouais. » « On te montre en bas. » « Ok, bon. » « Est-ce qu'on ne commence pas par là ? » « Non ? » « Ouais. » « Bon, pause. » « Vous montez en haut ? » « Attention, ça ne se dit pas. » « Je sais. » « Nous montons. » « Et du coup, en haut, il y aura le Maharaja. » « Ouais. » « En bas, la prison. » « Et au rez-de-chaussée, il y a quoi alors ? » « Bah, les jardins. » « Les jardins suspendus et les… » « Ah, je veux bien faire une perception, oui, pour voir s'il n'y a pas… » « C'est où, juste à 13 heures ? » « C'est où la salle d'écor ? » « Non, bah c'est perdu. » « Combien ? » « 84. » « Non, 84. » « Bon, en tout cas, même si tu ne perçois rien, tu vois qu'il y a une pièce large et ouverte et éclairée au rez-de-chaussée aussi. » « Bah, on peut aller jeter un coup d'air. » « Allons voir, oui. » « J'ai pas un petit coup d'air, j'étais sûr. » « C'est peut-être le hall, là. » « Alors, tu… » « Il y a peut-être des pièges, hein, il faut faire gaffe. » « Mais non, c'est pas. Il y a la jaune, c'est le temple maudiste. » « Le piège, c'était de labyrinthe, mais oui. » « Tu arrives devant une double porte qui est gardée par un eunuque de chaos de 2 mètres de haut. » « Ouais, quand même, hein. » « Qui s'appelle… » « Comment il s'appelle… » « On va l'appeler… » « Parce qu'il y a Black Shazam. » « Alors, on va l'appeler Black Shazam. » « Black Shazam, un eunuque de chaos de 2 mètres de haut. » « Qui a un énorme, on va dire… » « Zex ? » « Gong, non. » « Eh oui. » « Un énorme… » « Super. » « Comment dire ? » « Un maillet à gong dans la main. » « Devant une double porte. » « Un maillet à gong, c'est bien aussi. » « Il est devant une double porte, oui. » « Alors, qu'est-ce que… » « Black Shazam. » « Euh… Black Shazam ? » « Oui. » « À quoi sert ce maillet ? » « Il est où, le gong ? » « Où est le gong ? » « Où est le gong ? » « Le maillet me permet, ici, de leur faire rentrer les étrangers tels que vous êtes. » « En tout cas, vous, vous pouvez rentrer. » « Oh ! Pourquoi ? » « Parce que c'est le harem du… » « Ah ! » « Ah bah oui, c'est un eunuque. » « Oh bah au ZEF, hein. Il n'y a pas de salle des coffres derrière, là. » « Non, vous cherchez de salle des coffres ? » « Si jamais on la croissait… » « Non mais après, on reviendra pour… » « Oui, non mais oui, la salle des coffres. » « Je sens que vu comment ça se passait, on ne reviendra pas parce que le truc, ça va partir en flamme. » « Non, la salle des coffres, elle est où, là ? Elle n'est pas par là ? » « Non, mais je demande. Moi, je visite. » « On visitera, t'inquiète. » « Donc, tu ne rentres pas au harem ? » « Non. » « Tu ne veux pas libérer toutes les femmes ? » « Si, mais… » « Alors, c'est bien. » « C'est la tristé d'y rester. » « Bah oui, si j'y entre, je ne vais pas repartir, là. » « Pourquoi ? » « Bah, vous allez me sauver ? » « Bah oui, on va te sauver. » « Evidemment qu'on va te sauver. » « Mais toi, tu vas te sauver toute seule aussi ? » « Non, mais il va se calmer. » « Je t'ai sauvé plein de fois, donc… » « C'est vrai. Mais là, tu peux sauver plein de femmes, d'accord ? » « Toi, par contre. » « Non, mais si Maraja est out, lui, du coup, il sera sans allégion. » « Et lui, il est sans emploi après. » « Oui, oui, oui. » « De toute façon, peut-être qu'il défend… » « Mais si, si, si. » « Quand Raoult prend le pouvoir, c'est le mec là. » « C'est son domestique. » « Mais oui. » « C'est son domestique. » « Voilà, voilà. On ira, on reviendra. » « Alors, quel autre… » « Bah, on monte. » « Vous montez. » « Ok. Il n'y a pas un panneau genre « salle des coffres par ici ? » « Ou rien. » « Je veux dire, c'est pas indiqué. » « On aura tout le temps d'apprendre où ça se trouve. » « Ok, très bien. » « Je vous propose. » « Excusez-moi. » « Oui. » « Vous arrivez devant la chambre, l'immense chambre du Maharaja. » « Vous êtes devant une porte magnifique, ouverte sur l'opulente chambre du Maharaja. » « Mais vous ne voyez pas vraiment à l'intérieur parce qu'il y a un rideau. » « Qui veut rentrer ? » « Bah, Raoult, c'est ton moment. » « Vas-y avec prudence quand même. » « Toujours pas le rideau, peut-être. On ne sait jamais. » « Il n'y a que le rideau pour rentrer, il n'y a aucun. » « Tu veux pousser le rideau et rentrer ? » « Euh... » « Je vais animer le rideau pour qu'il souffle. » « Ah ! » « Ah, la classe ! » « Je vais tout du moins essayer. » « Tu peux le rendre mou aussi. » « 60%, c'est un 54. » « C'est réussi ? » « Oui. » « Tu animes le rideau et le rideau s'écarte. » « Oh, la classe ! » « Et tu vois l'intérieur de la chambre du Maharaja. » « Malheureusement, la suite, ce sera pour le prochain épisode. » « Oh non ! » « Et oui, on a bien avancé. » « On est tard. » « Qu'est-ce que tu regardes ? » « Je regarde la montre. » « Il est tard, t'as vu ? » « Normalement, c'est jusqu'à 11h. Il est 50. » « C'est rarement jusqu'à 11h. » « C'est rarement jusqu'à 11h. » « Mais on n'a pas encore tout à fait terminé. » « En tout cas, effectivement, la découverte de ce qu'il y a dans le palais du Maharaja et ses nombreux secrets au Melas ou peut-être qu'il y a le rapport avec le harem ou d'autres pièces cachées que vous trouverez peut-être. » « Ce sera dans 15 jours. » « Et excuse-moi, est-ce que c'est un mercredi ou est-ce que c'est un jeudi ? » « Je ne sais plus. » « On n'a pas encore statut. » « Je ne crois qu'une fois de plus si le 15, j'ai un truc. » « Alors désolé, effectivement, Game of Thrones est l'émission du mercredi qui se passe le jeudi. » « Donc ce sera dans 15 jours jeudi. » « C'est bien, on fait deux tests sur un jeudi. » « Et je crois qu'après, il faudra que ça soit un mercredi. » « Après, on retourne au mercredi comme d'habitude. » « On va faire des petites questions-réponses avant de passer la parole à Alba. » « Si vous voulez poser des questions, je vous invite à envoyer un DM sur le compte GofRoles sur Twitter. » « Je me tourne vers vous et je me dis, est-ce que vous avez kiffé ? » « Oui. » « Belle reprise. » « C'était intense. » « Oui, c'était assez intense. » « Oui, mais je crois qu'on a quand même speedrun. » « On s'est fighté. » « Il y a eu un sang. » « Possession démoniaque. » « Possession démoniaque encore. » « Serpent, quoi. » « J'ai fait que des bons gestes. » « Ah, peut-être qu'on aurait pu chercher son cadavre. » « Est-ce que vous passez un bon moment ? » « Évidemment, on se régale. » « Et sinon, on peut aussi parler des relations cordiales que nous trouvons avec notre partenaire. » « T'as vendu deux cuisines. » « Le partenaire de l'émission, c'est Darty. » « Qui aujourd'hui nous a présenté des cuisines. » « On verra. » « Il y aura peut-être d'autres produits mis en avant. » « Je suis curieux de savoir si quelqu'a acheté une cuisine. » « J'attends de voir les enceintes Bluetooth. » « Si également vous regardez cette émission en replay genre dans six mois, sachez que le code marche encore. » « C'est une promo infinie. » « Même dans dix ans. » « Toutes ta life, mon gars. » « Tu sais, comme les stars ringardes qui refont des vieilles scènes au fin fond de… » « Ce n'est pas ringard d'aller à la rencontre de son public dans leur cuisine. » « Non, mais dans vingt ans, tu vas encore devoir inaugurer des cuisines parce que le code promo, il ne s'arrête jamais, mon gars. » « Saison 12. » « Ce code promo, il est gravé dans ta chair comme un code d'art. » « Incroyable. » « Merci pour les questions. » « Les questions de Andy et Vy, ont-elles-t-elles vraiment brisé un cœur stellaire ? » « Ah, vous le verrez la prochaine fois. » « Ah là 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 là. » « Attends, mais on est d'accord que le cœur stellaire que moi j'ai récupéré, il est déjà brisé. » « Oui. » « On rappelle aussi que si tu pètes un cœur brisé, c'est peut-être dans une galaxie que tu vas péter. » « Tu détruis un monde. » « Ça peut être notre soleil. » « Une étoile. » « Oui, bah c'est notre soleil, peut-être. » « Je viens de me rappeler quelque chose. » « Il y a plusieurs même, peut-être. » « Euh, question… » « Sans étoiles, tu es mort. » « Ouais. » « À quand la Kozulteuf streamait toute la nuit ? » « Ça c'est… » « C'est une question de chaos aussi. » « Non, non, même pas. » « De Krakowicz. » « FT100. » « Moi je suis chaud pour la Kozulteuf streamer. » « Combien de pages de scénar jetées aujourd'hui ? » « Pas trop pour le moment, Claire. » « Je vous le dis. » « Parce qu'on ne va pas encore. » « Vous n'êtes pas encore parti. » « Mais je trouve qu'on a serpenté entre les chansons. » « Je suis frustré là. » « Oui, pour Alba, une chanson. » « Mais non, sachez que les chansons, elle ne les a pas faites. » « Je le dis aussi pour la pauvre Alba. » « Mais ce n'est pas perdu. » « Il y a beaucoup de chansons aussi dans le palais. » « Ça, ça doit être encore un Metroidvania à la compte. » « Parce qu'on n'est pas arrivés assez vite. » « Une question pour la Médase. » « Oui, bonjour. » « Aviez-vous oublié que vous avez un bonus de l'amitié ? » « Quand vous faites des choses ensemble. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Je l'ai vu et je me suis dit, mais à quoi ça sert déjà ça ? » « C'est vrai. » « Ça nous donne 10% de chance en plus qu'on se fait des choses ensemble, non ça ? » « Et nous, on n'a pas eu... » « Le truc, c'est que 10% moi sur des... » « Ah oui, c'est vrai que nous. » « On ne pourra jamais être amis. » « Surtout qu'on les fait ensemble, c'est quand j'ai essayé de te sauver et que vous avez donné le fou. » « Mais on n'a pas fait un jet de dés ensemble. » « Une réaction sur la découverte de son ancien 3, toi ? » « Ah ouais. » « Elle a l'air d'être une salope. » « Ça est ultra sympa. » « Moi qui pensais être un perso de l'innocence dans mon RP, là. » « Mais du coup, encore une fois, d'un point de vue RP, je me tape à embrasser mon côté roi, mon côté adolescent. » « C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que tu shiftes... » « Ah, t'as plutôt joué bon et innocent. » « Parce que là, je suis quand même devant un mec... » « Tu vas devenir chaotique Evil. » « Il y a quand même un mec surpuissant qui, quand il me voit, il s'agenouille. » « Il baisse les chines, tu vois. » « Un niveau de surpuissance, ça se prend. » « Bon, après... » « On appelle ça la petite mort, mais c'est la petite mort pour de vrai. » « Question de David Stéphanie 10. » « Bonsoir, bravo, on vous aime, etc. Merci. » « Avez-vous, cher joueur... » « Merci, merci, David. » « Non, mais il y a beaucoup de... » « Il est blasé. » « Mais nous aussi, on vous aime. » « Mais selon vous, est-ce que vous avez une théorie sur Omelas ? » « Pas du tout. » « Pas de théorie. » « Pas de théorie. » « C'est une créature qui n'est pas dans le livre du destin. » « C'est un dieu encore. » « Soit c'est un dieu, soit... » « Soit il est pas né au barat. » « Soit il est pas né au barat. » « Soit une histoire encore de transmigration. » « C'est peut-être une histoire de transmigration aussi. » « Tu sais que c'est la cité des dieux. » « Ouais. » « Le mec, c'est le dieu du pas de chance, quoi. » « Christian, pour Evie, tu aurais pu donner l'amulette de l'amitié à Evil Evie. » « Mais bon, c'est... » « Oui, mais qu'est-ce que ça aurait... » « J'avais déjà donné longtemps à Raoul... » « C'est moi qui l'ai l'amulette en plus de l'am... » « Non, mais la mulette de l'amitié est sincère, tu sais. » « Oui, mais... » « Moi, éventuellement, je peux donner au Maharaja, mais j'y crois pas trop. » « Le problème, c'est que si tu la donnes à ton double maléfique, qu'est-ce qui prend le dessus ? » « On se met d'accord sur quoi ? » « Oui, parce qu'après, c'est d'accord sur tout, mais effectivement, tu aurais pu devenir une personne hyper mauvaise. » « À moins que le donneur ait l'avantage. » « Tu marchandes pas avec ce que t'as toi-même engendré. » « Alors, il y a des questions... » « C'est un peu ta fille, un peu d'autorisme. » « Ah oui, quelque part. » « Ta fille, t'as jetée par le... » « Merci à partenaire Sama. » « Merci. » « Question sur ta relation père-fille. » « Quand elle sera avec toi, est-ce que tu vas l'emmener dans tes aventures ? » « Ça reste à voir, parce que ça va être une découverte totale. » « Est-ce qu'elle aura de la reconnaissance, de l'hostilité ? » « Elle n'est pas supposée régner sur le barat ? » « Encore une fois, non. » « Mais ça ne l'intéresse pas vraiment forcément. » « Ça va, à 7 ans, le Dalai Lama... » « C'est pas la fille du Maharaja ? » « C'est pas la fille du Maharaja, c'est ma fille. » « Oui, mais c'est la fille de la prophétie. » « Non ! » « Mais oui, mais la prophétie, elle est bidon. » « La prophétie dit que le premier enfant du Maharaja veut le faire chuter. » « C'est pour ça que le Maharaja veut sacrifier sa fille. » « Non, mais ça, nous, on le sait. » « Mais on sait aussi que le Maharaja mourra à Pagan. » « Ah oui, c'est vrai. » « Une jungle ou un truc de jungle. » « Nous, on le sait, mais pas le peuple. » « Plusieurs questions pour Raoul. » « Comment tu vas gérer la réaction de Klemowicz ? » « C'est pour ça qu'il va falloir être super carré au niveau de la passation de pouvoir, des relations commerciales. » « Oui, Klemowicz, il a juste demandé la paix. » « Oui, il voulait juste la paix. » « Oui, il a demandé la paix avec le Maharaja. » « Non, il a demandé la paix avec le Bharat, qui était géré par le Maharaja. » « Il va falloir faire en sorte que les traits de paix soient maintenus, voire améliorés pour les deux parties. » « Il va être dur à convaincre, Klemowicz. » « Dernière question d'Adrien. » « Parce qu'en fait, tout le chat, tous les gens qui ont vu cette émission savent le secret de Cyberbrayage parce qu'ils ont voté pour lui. » « Mais est-ce que vous avez une théorie sur Cyberbrayage ? » « Oui, c'est Transmigration et l'immigration, bien sûr. » « C'est Carlulu qui est dans Cyberbrayage. » « Alors, donc tu dis que c'est Carlulu Berlue qui s'est fait… » « Oui, mais toi, tu dis… » « Carlulu Berlue, ça fait longtemps, non ? » « Pour moi, c'est une possibilité que ce soit Carlulu Berlue qui s'est nourri des prisonniers, tu vois, pour transmigrer. » « Mais on n'a pas vu tout le vaisseau, tu vois, peut-être ? » « Peut-être que lui, il a trouvé le secret ? » « Mais non, puisqu'il doit aller à Kéos ou je ne sais pas où. » « Peut-être qu'il a trouvé le secret, en fait, là-bas, pour transmigrer. » « On ne l'a pas trouvé dans la… » « En fait, quand est-ce qu'il a été en taule au Cyberbrayage ? » « Récemment ? » « Cyberbrayage ? » « On avait trois jours pour le sauver. » « Récemment. » « Et un mec, en fait, s'est transmuté. » « Smigré. » « Voilà, transmigré en lui. » « On aurait dû trouver son corps au transmigré. » « Pourquoi ? » « Peut-être qu'il a caché son corps de vieillard. » « Il y avait plein de cadavres partout. » « Il y avait des ossements partout. » « On ne sait pas. » « Peut-être qu'il a jeté son cadavre pour manger. » « Mais c'est, en effet, pas impossible. » « C'était une évidence qu'il soit mort. » « Mais si, en effet, il était là-dedans, il n'a plus… » « Le mec, il ne connaît pas. » « Rebondir. » « C'est clairement pas cyberbrioche. » « Il ne reconnaît pas sa femme. » « Il est au courant de rien, globalement. » « Après, Carloulu, il était sur la piste pour être immortel. » « Mais il savait que le secret était ailleurs. » « Il était à Chaos. » « Bon, je vous le dis. » « Si ça vous prend l'idée de regarder le replay ce soir, vous aurez le secret de tout ça. » « Ah, en vrai ? » « Non, je ne regarde pas le replay. » « Ah non, on va se respoiler. » « Si, moi, je veux trop savoir. » « En tout cas… » « On va se spoiler sur un truc qui est déjà passé. » « En tout cas, merci d'avoir été avec nous. » « Je suis désolé. » « Alors, Alba, qu'il y aura beaucoup plus de chansons la prochaine fois, puisqu'elle en a stack, là. » « Alba ! » « Et merci d'avoir été avec nous. » « Merci à vous. » « Merci. » « C'est toujours un plaisir. » « Également, je n'ai pas aussi remercié les spectateurs, mais c'est grâce aussi à votre assiduité qu'on a pu avoir un partenaire. » « Bien sûr. » « Et pas l'inverse. » « Demain, ils pourront arriver dans un Darty et dire « Ha ! Manon ! » « C'est grâce à moi. » « Au lieu de dire « Manon », ils peuvent dire « Bonjour Monsieur ! » avec le code promo. » « Et prendre un selfie. » « Il va avoir des selfies dans des cuisines Darty aussi. » « Bon, on verra pour ça. » « Merci. » « Je rappelle que Game of Thrones se joue avec le jeu de rôle papier Aria. » « Si vous voulez jouer chez vous. » « Je vous remercie à vous. » « Je vous laisse dire au revoir à tout le monde. » « Et puis, on laisse la parole à Alba. » « Au revoir. » « Bisous. » « Et nous voilà repartis pour une saison 6 de folie. » « Et oui, je suis encore là avec ma guitare et ma voix. » « J'économise mes idées parce qu'on vient juste de commencer. » « Du coup, j'ai écrit une chanson sans intérêt pour l'émission. » « Je dois trouver d'autres accords et des rimes qui valent de l'or. » « L'émission poursuit son essor maintenant qu'on a un partenaire. » « En deux mois, il s'est passé tellement de choses. » « Si vous saviez, bah, du coup, pour que vous sachiez, je vais un peu vous raconter. » « Fibre a vu pour la première fois une étoile filant rien que ça. » « Il a dû faire un veut mastoc, genre devenir une star sur TikTok. » « Lydia s'est baignée sous la pluie, a vu Saturne et Jupiter. » « Et elle a même reconduit la route, pour elle n'a plus de mystère. » « Daz a passé les 100 000 points sur Hearthstone Battlegrounds. » « Bravo pour ce palier à temps, mais à quand le rend légende ? » « L'âme a mené une grande bataille, une vraie guerre au début. » « On barrait que les moustiques s'ravitaille, gare à tes fesses l'été proche. » « Oui, ça fait tes son anive dans un restaurant étoilé. » « Mais pourquoi aller jusqu'en Suisse ? Est-ce que t'as un truc à cacher ? » « Ah, et surtout l'info de l'année, c'était Twitter et MV. » « C'était impossible de rater qu'il a bien été certifié. » « Chazam a passé des vacances entre le Barat et Valence. » « On dit qu'il va plutôt bien, surtout vers hier et demain. » « Bon, c'était la chanson de la fin. » « Une nouvelle saison commence, on espère que vous serez bien. » « En tout cas, nous, on a confiance. » « Bravo ! 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 »